Oui, bonjour, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur le live. On est parti pour une nouvelle soirée avec Gérard, ce bon vieux GG qui n'a que des amis dans ce monde de bruit. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle soirée sur GTRP, GG est sorti de taule, ça y est, il a fait son temps mesdames et messieurs, il a fait son temps, il est sorti de taule, ça va mieux. Ça va mieux après ces accusations infongées, complètement infongées. J'ai vu Ted à la télé, probablement, peut-être dans une pub, tu l'as vu, Ted il est comédien, il tourne dans des pubs. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, installez-vous, Colourpat, merci pour le gift, Jackal, merci à toi, merci beaucoup. Merci les copains pour les sub et resub, merci Exodrome pour les 7 mois, merci Cha pour les 38 mois, Ikmafad, merci pour les 7 mois, Linay pour les 7 mois aussi, Dovacal pour les 2 mois. Bonsoir à tous et bonsoir à GG, vivement l'évasion, si cela n'est pas déjà fait. Non, mais GG, il a dû faire son temps au mitard, il n'a pas pu s'évader, GG, GG, vous savez, GG a beaucoup réfléchi en prison, il était dans des situations compliquées, vous voyez, il avait vraiment tous les flics sur son dos et puis il s'est dit qu'il fallait mieux blanchir son nom plutôt que s'évader. Il n'a pas eu trop le choix, quoi. En vrai, pour vous expliquer ce qui s'est passé hier, du coup, les copains, il y en a qui ont dû être surpris parce que j'ai coupé le live tôt. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, j'étais dans le pénitentiaire, je me suis fait choper après avoir un cage nul, après avoir fait une échappée digne de Pablo Escobar incroyable avant-hier. Hier, deuxième banc que je fais de la soirée, là, les hélicos, hélicos plus capitaine de la police, lieutenant et tout, arrivent instant sur les lieux du braquage. Je fais 10 mètres, je prends une bosse, je ne peux pas tourner pendant que je vole, je me mange une barrière, je tombe et je me fais coffrer. Voilà, pendant que notre chère Job a pu s'enfuir, enfin Jim. Et du coup, j'ai copé d'une peine de prison de 3 heures que je pouvais réduire en faisant des tâches. Et en gros, du coup, le petit souci, c'est... Attends, mais pourquoi c'est pas ça ? Ok, non, j'ai cru que ma playlist... Qu'est-ce que c'est que ces trucs, là ? Il y a des sons dans ma playlist que je ne connais pas. C'est bizarre, ça. Pourquoi est-ce qu'il y a des sons de ma playlist que je ne reconnais pas ? Alors ça, c'est très étrange, ça. Alors oui, ça, c'est très étrange, ça. Ça, c'est très bizarre, M. Pichon. Ok, bon, écoutez, c'est comme ça. Bref, j'expliquais. Donc oui, je suis tombé au pénitencier. J'avais 3 heures, en gros, de tôle. Sauf que j'ai essayé de m'enfuir, de me barrer. Et le truc, c'est qu'en essayant de me barrer, je me suis retrouvé dans une situation où, en gros, le bus... J'ai pris un bus qui était ouvert. Et j'ai voulu le garer contre un mur pour sauter sur un muret. Et je me suis merdé. Et en gros, mon perso a glitché. Il était en animation pour rentrer, mais il ne pouvait pas rentrer. Et je me suis dit, bon, du coup, je vais déco-reco. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, il y avait un bug de serveur. Et je ne pouvais pas me reconnecter au jeu. Du coup, il fallait attendre longtemps. Et encore, ce n'était pas sûr. Du coup, j'ai préféré stopper là. Ce qui fait que j'ai fait ma peine de prison. Je me suis reconnecté dans la soirée. Et en gros, quand je me suis reconnecté, la peine de prison était terminée. Entre-temps, j'ai peint. J'ai peint... J'ai un petit peu avancé sur mon éthéré. J'ai peint un des membres de ma bande Warcry. Et en regardant les aventures de Ted. Putain, Ted, hier, il m'a tué quand il était avec Henriette. Incroyable, le duo. Il est trop fort, Ted. Il est vraiment trop fort. Vraiment, il est trop, trop fort. Et du coup, ouais, en gros, voilà. Il y a eu tout ça qui s'est géré pendant que j'étais en taule, quoi. Et voilà, au bout d'un moment, je me suis reconnecté au serveur, quand même. Et quand je me suis reconnecté, j'avais fini ma peine. Donc, je suis sorti. J'ai racheté un petit téléphone. Voilà, je suis rentré en ville. Et j'ai joué discretos. Voilà, j'ai joué discret. Je me suis dit, je ne vais pas faire le con. Je ne vais pas aller refaire de banque. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, GG ? En gros, hier, GG, mesdames et messieurs, il a cassé sa tirelire. GG, il avait des économies de côté. Il avait sa retraite, toute sa retraite. Qu'il gardait pour beaucoup plus tard. Mais il a eu une envie. Et GG, il a fait une acquisition. GG a fait une acquisition aujourd'hui, mesdames et messieurs. Avec de l'argent qui n'était pas présent sur ses comptes. Qui est venu de sa retraite. Qu'il avait conservé à Aurillac. Et donc, cette acquisition, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Turin, avec un itréma. Cette acquisition, vous allez voir, va être intéressante. Et va permettre un petit peu de côtoyer des gens, etc. On va en parler. De son côté, Bernard a, je crois, envie de faire une acquisition aussi. Donc, la famille Pichon fait investir dans la pierre. Si vous voyez ce que je veux dire. Merci, Goldstars, pour les 8 mois de soutien. Turin, du coup. Slayer, Turin, merci pour l'année de sub. Ben non, déjà, que du bonheur en regardant tes lives. J'ai découvert et acheté beaucoup de jeux. Grâce à toi, je me regarde chaque soir. Merci à toi, mon GG. Merci à toi, Turin, c'est gentil. Merci, Jai30 aussi. Northlem, merci pour les gifts aussi. Warteldir ! Merci pour les 5000 bits. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci à toi, Warteldir. Mister Boubou aussi, merci pour les 9 mois. Boko El Chocobo, merci pour le Prime. Sulis pour le T1. Le Petit Gros Twitch, merci pour les 2 mois. Exodrum, merci beaucoup. Bref, on va vous expliquer tout ça. Donc, voilà, il y a plein de choses qui vont se passer ce soir. Le truc, c'est que GG, il se baladait hier. Et il a croisé Dalmatien. Il a croisé Dalmatien de Montbazar, là. Et disons qu'il n'a pas aimé le ton de Dalmatien. Déjà, il faut comprendre que de base, GG n'aime pas du tout Dalmatien. Il n'aime pas ses airs pédants, hautains. Il déteste ça, vraiment. Il a un petit seum. Il a un petit seum. GG, c'est inténueux. Il peut être méchant comme ça quand il n'aime pas les gens. Donc, il a croisé Dalmatien sur un parking. Et il a vu qu'il avait une voiture volée. Tandis que GG avait une voiture. Mais qu'est-ce que c'est ces musiques de merde, là ? Qu'est-ce que c'est ces musiques de merde qui viennent dans ma playlist alors que je n'ai jamais à... Vous savez, je parle comme Bernard. Qui viennent dans mon... Pourquoi elles viennent dans ma playlist ? C'est que cette merde... Pourquoi est-ce que j'ai des tracks que je ne connais pas qui sont dans ma playlist ? Je ne comprends pas. Mais... Comment ça se fait ? Playlist passant en collaborative, mais non. Mais non, non. Rendre... Mais non, même pas. Je suis sur le bon compte. Bah, bien sûr, je suis sur le bon compte. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est chiant, ça. Pourquoi est-ce que Spotify me fait ça ? Parce que là, j'ai des musiques que je ne connais pas. Qui pop alors que je ne les demande pas. C'est super étrange. Je reboot Spotify. Peut-être un petit bug, je ne sais pas. Donc, enfin bon, ok, ok, ok. Les casques... Oh, ça me trigger tellement ! Pourquoi, en fait ? Pourquoi ma playlist est fucked ? Au secours, en fait. Attendez, il faut vraiment que je règle ça parce que c'est très chiant. Genre, ma playlist est... Genre, je l'ai faite pour ne pas me faire strike avec des sons qui peuvent se faire strike, en fait. Donc, si ça ne marche pas, ça me prend la tête, là. Mais quoi ? Trop bizarre. Ça fait ça sur les playlists de comptes gratuits ? Pourtant, mon compte, j'ai un abonnement. Oh, putain, ça ne jouait pas. Bon, écoutez. Bon, écoutez, on va voir. On verra. On se débrouille. Ok, et donc, bref, du coup, mesdames et messieurs... Est-ce que le... Hey ! Hey ! Oui. Bref, du coup, je vous expliquais. Donc, j'ai croisé Dalmatien. Et en gros, je l'ai embrouillé. Gégé l'a embrouillé. Parce qu'il n'a pas aimé comment... En fait, déjà, Gégé, il venait d'arriver sur le parking. Dalmatien arrive et commence à le emmerder, à lui dire « Vous êtes une place handicapée, machin ! » Gégé, il n'a pas aimé ça. Et du coup, Gégé, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a vu que Dalmatien avait certainement une voiture volée. Et du coup, il a appelé les fics. Et là, vous verriez la situation dans laquelle on s'est retrouvés. Je pense que vous pourrez voir ça sur le live d'Antoine Daniel et de Moment. Eventis ne streamait pas. Parce qu'en gros, j'embrouille Dalmatien. Le capitaine me dit, quand je l'appelle et je lui dis qu'il y a une voiture volée, il me dit « Si vous n'avez pas la preuve, on ne peut rien faire. » Du coup, je suis comme un con. Sauf que Eventis arrive, qui n'était pas au courant. Eventis vient par hasard. Je lui dis la situation. Mais Eventis, comme vous le savez, avec son personnage Thomas, me déteste. Et donc, retourne la situation en contre nous. Mais putain, arrête de me dire « May ». Je vais péter un câble. Hey ! Attendez, je vais sortir. Allez, on est dans le jeu. Bref, du coup, j'ai changé un petit peu de style, vous voyez ? Je me suis mis... Attendez, mais il faut lui parler à lui. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Récupération de poing ? Oh non, c'est bon. Il n'y a pas besoin. Je vais sortir ma canne. Du coup, oui. Je vous explique. Donc, Thomas arrive. Il n'est pas prévenu. Il arrive vraiment par hasard. Il me fout dans la merde. Et il me met l'amende. Et là, en gros, on arrive au moment où je vais certainement me manger l'amende et avoir le gigasum. Et là, il y a un moment qui arrive. Avec toute la patrouille de flics. Et là, un moment Z-Boss dit « Non, mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qu'est-ce que vous foutez, là ? Vous avez mis une amende à M. Pichon alors qu'il n'a rien fait ? » Et moment, l'inspecteur embrouille, du coup, Donatien. Et Donatien se retrouve à devoir payer une amende encore plus chère que ce que moi, je devais payer. Et moi, je me casse. Bref, du coup, je l'ai mis dans la merde et je l'ai bien taunt, comme vous pouvez le voir ici. Il est là. Voilà. C'était un plaisir de vous revoir, Dalmatien. Bonne journée à vous. Faites gaffe à ne pas voler trop de bagnoles avec votre réputation. Pas de souci, Gérard. Smiley. Blah, 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 blah. Voilà. Donc, je crois que je l'ai énervé. C'est fort possible. Du coup, je vais faire gaffe à ma gueule aujourd'hui, je pense. Bref, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on a du business à faire. Mais il faut que je retrouve Bernard, il faut que je retrouve Jim, il faut que je retrouve un petit peu tout le monde. Il faut que je passe à ma gueule. D'autant plus que ce soir, il y a un casse. Je crois bien qu'il y a un casse. Il y a une course aussi de cartes. Enfin, bref, c'est le bordel. Il y a plein de choses ce soir. Je vais appeler. Je vais appeler mon bon bébé. Eh, j'ai passé mes permis aujourd'hui. Enfin, j'ai passé tous mes permis. Passer tous les permis, sauf le permis bateau, c'est une vraie merde à passer. Et le permis avion, je ne l'ai pas passé, ça bugait. Enfin, le bono n'était pas prêt. Bon, Bernard, il ne répond pas. Je vais appeler Jim. Est-ce que Jim est dans le coin? Mais qu'est-ce que ça? Il n'y a personne de là? Bon. Écoutez. J'ai appelé un taxi pour m'emmener chez moi. C'est ça. Rapid taxi. Message plus position. En attendant, je suis passé chez le tailleur pour prendre un petit pull col roulé un peu plus élégant. Vous voyez? Je commence à avoir du style, mon petit gégé. Hé, hé, hé. T'as oublié ta moto hier? Oh, ne vous inquiétez pas, je l'ai récupéré, ma moto. Il n'y a pas de problème. Hé, hé. Jégé, il n'oublie rien. Désions que là, par contre, je vais un petit peu faire attention à... A ne pas balancer mon... Je n'ai pas envie qu'on me reconnaisse facilement, vous voyez? D'ailleurs, je me demande si je ne peux pas un peu changer ma démarche. Du genre... Ça, là. Ça, c'est... Non, c'est un peu trop déterminé pour moi. Oh là! Oh là, c'est quoi cette touche? D'accord. Ah, c'est... Ah! Je ne connaissais pas, ça. Euh... Ouais, non. Ça, c'est beaucoup trop... Je regarde un petit peu. Mal au dos. Je n'ai pas du tout mal au dos avec ça. Oui, Béa! Comment ça va? Béa, tes cordes vocales, elles sont bloquées encore. Ah, Gigi, je suis contente de te voir, Gigi. Ouais. Euh... T'es sorti de prison, mon petit Gigi? Ah oui, oui, je suis sorti de prison. Ils m'ont mis au mitard. Oh! Comment tu vois, Gigi? Bah, écoute, ça va plutôt bien. Là, disons que je me suis mis un petit peu au verre, tu vois. Oh, tu prends les petites vacances, monsieur? Bon, non, pas des vacances. Mais on va dire que je fais un peu plus attention à ce que je fais, quoi. Ah! Tu vas manger bio, c'est ça, monsieur? Voilà, ouais, tu parles fort dans le téléphone. Euh, ouais, je... Ouais, ouais, ouais. Non, non, je vais faire attention à ce que je veux dire. Je vais faire un peu moins de gâteau, peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Ah, oui, tu vas manger des légumes. Ouais. C'est pas le verre, en fait, monsieur. Ouais, c'est... Bah oui, bien joué, c'est ça. Dis-moi, tu fais quelque chose, là? Ah, voilà, justement, monsieur. Je suis là, monsieur. Tu pourrais venir me chercher à l'auto-école? Oh, bien sûr, monsieur. T'as apporté ton permis, monsieur? Ouais, j'ai passé moto, voiture et poids lourd et même hélicoptère. Ah, bah, tu conduis tout, monsieur? Ouais, sauf les avions. Les avions, le moniteur, il voulait pas rentrer dans l'avion. Ah, il a eu peur que tu sois meilleur que lui, monsieur. Je vois pas d'autres explications, monsieur. Ça doit être ça, ouais. Et du coup, je me suis craché. En plus, j'ai trop fait une nouvelle pour toi, monsieur. Ah, bon, bah, tu me donneras de dire ça en présentiel. Ah, bon, oui, parce qu'en plus, par contre, j'en ai une moins bonne, monsieur. Il faudra que tu sois bien assis, monsieur. Ah, bon? Bon, bah, écoute, j'ai hâte d'entendre ça. Bah, je t'attends à l'auto-école, alors. Ok, monsieur, j'arrive tout de suite, monsieur. Salut. La petite BA, là. C'est vrai que la petite BA, hier, j'ai un peu esquivé. Mais j'avais pas trop le choix d'esquiver quand j'étais en prison, quoi. Elle va me dire que c'est des jumeaux, là. Je le sens que ça va être un bail comme ça. Alors, ouais, aussi, les avis, comme ma voix intérieure, euh, comment dire, il y a 600 000 euros, euh, 600 000 dollars qui nous attendent. Voilà. Euh, ça, c'est l'info. Mais le truc, c'est que, vous le savez, on est proche des, on est proche des Vagos. Enfin, non, 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 on n'est pas proche des Vagos, on est proche des Family Leaves. Donc, de Empty et Marcello. Euh, mais les Vagos, en gros, ils m'ont contacté, ils m'ont dit, ben, il faut qu'on vous donne votre part, pour le casse. Parce qu'on n'a pas eu notre part. Et j'ai bien expliqué à Lélie que, moi, j'assumais le fait qu'on avait essayé de choper notre part de notre côté. Euh, mais qu'on s'est fait choper. Mais il a été bien sympathique, et il m'a dit, non, non, ouais, il n'y a pas de problème, votre part vous attend, 600 000. Donc, je sais pas, j'ai peur qu'ils me la mettent à l'envers. Je suis pas sûr que j'y... Je suis pas sûr que j'y aille solo, parce que je sais que les Vagos, ils bossent avec Dalmatien. Donc, bon, bah, mes filles, vous voyez. Donc, bon, du coup, c'est pas mal. Faudra voir pour aller chercher ça. Peut-être que j'enverrai Jim pour négocier, je sais pas, on va voir. Bon, qu'est-ce que c'est que c'est de merde, là ? Donc, bon, il y a ça qui nous attend. Faut qu'on aille récupérer la moula. Hé, hé, hé. Et puis après, après, il y a l'unicorn. Bernard, il a assez pour s'acheter de l'unicorn maintenant, et on va commencer un petit peu à faire du business, quoi. Mais il est hors de question qu'on serve du vin, là-bas. On va servir de la bière. De la bière non alcoolisée. Parce que quand les clients, ils sont bourrés, ils touchent les filles, et ça, ça va pas du tout. Donc, je vais prendre les... J'ai pris les devants. J'ai appelé Johnny, et Johnny m'a donné un bon contact pour choper. Ah, faut que je donne ma position. Mais je lui ai dit où c'est-à l'auto-école. La petite Béat, elle a pas ma position. Voilà, j'ai envie de m'a poser, ça va l'aider. Donc, voilà, quoi. Il vous faut des filles. Ben, on a Henriette. Henriette, elle peut danser. Vous voyez ? Henriette, je pense qu'elle sera intéressée pour danser aux unicorns. Bon, voilà, c'est 600 000 partagés en trois, par contre. Entre Jim, Bernard et moi, vous voyez. Donc, ça fait 200 000 par tête, quoi. C'est pas mal. Moi, ça me remettra à flot, parce qu'actuellement, au niveau du compte en banque... Ouais, c'est pas terrible, niveau du compte en banque, quoi. Donc, du coup, du coup, voilà. Ça va faire du bien d'avoir un petit peu de recette, quoi. Parce que là, actuellement, au niveau des sous, ben, c'est pas le tout, mais c'est que Bernard, il est un peu à la rue, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Oh, je crois que c'est Béin. Oh, putain ! Mais Béin, t'as écrasé... Mais t'as écrasé le chien ! T'as écrasé le chien, Béin ! Salut ! Comment ça, j'ai écrasé le chien, Béin ? J'ai pas vu de chien, moi, monsieur ! Y'a Franck, qui est à l'arrière. Il fait du moonwalk. Euh, ouais, tu viens d'écraser le ski en arrivant, là. T'as pas vu ? Euh, en fait, moi, je le vois pas, monsieur. Ah bon ? Ben, écoute... Alors, moi, je le vois, je le vois, euh... Euh, c'est un chien un peu magique, moi, monsieur. Il vole. Non, mais ça, c'est Franck, ça. Ok, et... Le toutou, là-bas, monsieur, je le vois... Je le vois bien, moi, monsieur. Ah bon ? Ben, moi, j'ai une grosse trace de sang. Mais c'est pas grave, tu peux y aller. Euh, ok, ben... Excuse-moi, petit toutou, je voulais pas te faire de mal, hein, mon petit chien. Oui, y'a pas de problème. Bon, eh ben, si tu veux qu'on aille discuter, on va où tu veux et puis on discute, hein. Euh, ben, dis-moi, tu sais... Ah non, non, dis-moi, c'est toi qui décide, je donne tout le temps des ordres, là. Ça me fatigue. Ah bon, on va peut-être aller boire un verre, monsieur, ça ira peut-être bien, monsieur. Ouais, bien sûr. Bon, alors, sinon... On va aller boire un verre, monsieur ? Ouais, ouais, y'a pas de problème. Un verre d'alcool, monsieur ? Ouais, enfin, ouais, ouais, mais pas de vin, hein. D'accord. Ok, monsieur. Pas de vin. Moi, tu veux qu'on aille où, là ? Ah, on va au paradise, t'inquiète, monsieur. Je te conduis, hein, monsieur. Ah, le paradise ? Moi, je suis pas sûr, les lieux publics comme ça, moi, ça me stresse en ce moment, là. Ah, dis-moi où tu veux aller, monsieur ? Ben, je sais pas, j'ai pas un endroit plus calme. Euh... Attends, je regarde... Eh, si tu veux, on va à ton appart, monsieur. Non, mais attends, je regarde... Ah, je sais. Viens, je vais. Viens, tu vas prendre la... Va au nord en passant par la côte... Attends, vas-y, mets-moi le poing, je l'ai enlevé, monsieur. Je te mets le poing, vas-y. Merci, monsieur. C'est un peu loin, t'as du gazoil ? Euh... On s'en va aller, monsieur, au pire, on s'arrête à sur le sasso. Vous savez, ça, monsieur ? Bien sûr. C'est marrant, y'a Franck, il a vraiment envie de sortir de la voiture, je crois. Ouais, moi, monsieur, il est... Eh, il est incroyable, ce chien, monsieur. Ouais, c'est mon petit pote Franck, il m'aide pour plein de choses. Ah, en tout cas, il prend un peu l'air, là, monsieur. Ouais, ouais, ouais. Y'a les chiens, y'a les gens, monsieur, c'est horrible ce qu'ils font. Ils laissent le chien enfermé dans la voiture, monsieur. Ah oui, où il les écrase. Ouais, alors ça, par contre, c'est vraiment... C'est comme les gens qui abandonnent leur chien, c'est intolérable. Ah ouais, alors que le vôtre, monsieur, même là, il prend l'air, monsieur. Mais ouais, non, mais là, il se fait sa petite muscu, et puis il peut me défendre, c'est ça qui est bien. Ah, c'est vrai, monsieur, ah bah, tu fais bien, monsieur, parce que... Ah ouais, un beau gaillard comme vous, monsieur, il ne faut pas qu'il vous arrive des choses, monsieur. Ah bah oui, ça c'est clair. En plus, tout ça... Attention, attention, t'as ton permis, Béa ? Ah bon, oui, monsieur, t'inquiète, monsieur. Ah bon ? Ah oui, tu fais quoi ? Et il te laisse des points ? Ah non, monsieur. Ah d'accord. Mais du coup, t'as plus ton permis ? Ah moi aussi, monsieur, je l'ai gardé quand même, monsieur. T'as plus de points, mais t'as ton permis. Ah oui, t'inquiète, monsieur. Bon, c'est ton bazar, tu te débrouilles. Mais du coup, alors... Ça a été aujourd'hui, t'as vu Bébert, t'as vu du monde ? T'as fait quoi aujourd'hui ? Oh là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là ! Oh, désolé, monsieur, j'ai une petite blague, monsieur, non, t'inquiète, monsieur. Oui, oui, oui. Attention ! Oui. Ta serviette ! Attention ! Donc, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ? Ah bah rien, monsieur, je vais juste arriver, monsieur. Ah bon ? Ah, tu t'es réveillée aussi ? Ah bah, je suis réveillée un petit potard, monsieur, j'ai fait la gratte-motte, moi, monsieur. Ah bah ouais, pareil, pareil, c'est important, c'est important. J'ai vu que t'arrives bien dormi, monsieur, je suis allée te voir en prison, monsieur. Bah ouais, mais ouais, ils m'ont mis au mitard. Mais je pouvais pas, non, j'étais au mitard, je pouvais voir personne. Ah bah, ils m'ont menti, alors, le capot. Ils m'ont mis en isolement. Tu peux continuer, hein, je t'arrête pas au marqueur. Attention ! Et dis donc, oh putain ! Là, par contre, tu déconnes. Voilà, monsieur. C'était une voiture de keuf, arrêtée sur le bas-côté. Ah, je l'ai pas touchée, monsieur. Continue, continue, Honor. Je te dirai quand tu t'arrêtes. Par contre, je sais pas pourquoi, monsieur, les soulettes, elles marchent pas, monsieur. Ouais, mais bon, c'est bien aussi, on se t'entend mieux parler. Ah, c'est vrai, monsieur. Mais après, les voitures, elles m'entendent pas, monsieur. Pourquoi tu m'appelles monsieur et plus gégé ? Ah, parce que... On a quand même des choses, elles vont être en place. Ah, d'accord, d'accord. Bon, bah écoute, oui, on va mettre ça en place, t'inquiète pas. Mais tu vas voir, ça va te plaît. On va faire ça, on va faire ça bien. Ah, faire quoi bien, monsieur ? T'inquiète pas. T'aimes bien la plongée ? Oh, pas trop, monsieur. Pourquoi ? Oh, parce que je suis pas trop nager, monsieur. La seule fois que j'ai voulu aller sauver quelqu'un d'une noyade, monsieur, je me suis noyé aussi, monsieur. Ah bon ? Oh, bah oui, monsieur. Qui c'est que t'as essayé de sauver ? Oh, je sais plus, monsieur. Et, mais non, mais t'inquiète pas, t'auras pas à te mouiller. Ah 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 Monsieur on est tranquille ici, on peut discuter ! Je savais pas qu'il était passionné de spéléologie moi ! Ouais on est tranquille ici ! Ah bah on peut discuter oui ! Alors qu'est-ce que tu voulais me dire ? Oh ! J'ai fait quelques francs permis monsieur ! Je suis bon pour moi monsieur ! Au secours ! Dieu à l'aide ! Mon Dieu aidez-nous ! Attendez ! J'envoie un message d'urgence ! Attendez ! Ah oui je vois que vous pouvez conduire, c'est fou ! Mais c'est dingue ! Des voitures monsieur ! Los Santos s'est transformé en Night City l'espace d'une seconde ! Attendez ! Comment je vais faire ? Je sais pas quoi faire, j'ose rien faire ! Attends ! Vous connaissez la chanson de vide monsieur ? Ça coupe en fait, augmente ta portée peut-être ! Ah pourtant euh... Vous m'entendez là monsieur ? Ouais mais ça coupe un peu quoi ! Ah je sais pas pourquoi monsieur ! C'est peut-être lié à notre emplacement géographique monsieur ! Ah oui on est... Tu veux dire qu'on est dans le cœur euh... Monsieur euh... On est dans la ville hein ! En tout cas c'est... C'est un point de vue différent hein ! Ça fait voir les choses des choses un autre en... Putain mais comment on va... J'ai appelé un admin ! Putain mais comment t'as fait pour traverser le sol ? Bah je suis allée tout droit hein ! Y'avait plus de sol ! Putain ça fait trop chier ! En vrai je sais pas comment on va faire ! Ah non parce que si on se retrouve dans le coma ça va être trop relou ! Ah on me dit de sortir... Ok faut sortir de la voiture apparemment t'es prête ? Oh putain ! Oh putain ! Oh ! Oh ! Bah dites donc ! Oh ça elle est sortie ! Oh bah c'est incroyable ! Salut Franck ! Bah Franck il a survécu c'est beau ! Je suis là ! B1 ! Putain mais non elle part dans le sol ! Je vais l'appeler... La petite B1 ! Je vais mettre un poing devant son truc parce qu'à chaque fois c'est chiant ! Merde ! Oh putain énorme ! Non mais je suis là ! B1 ! B1 ! B1 ! Elle est sourde ! B1 ! Je suis avec... Je suis là ! Ouais je vois ça ! Bien joué ! C'est incroyable ce qu'il vient de se passer quand même ! Eh bah ça monsieur ! Oh la 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 ! Quelle aventure ! Oh avec toi on s'ennuie pas ! Oh oh écoutez moi monsieur je fais tout mon sort ! Tu veux que je conduise ? Je crois qu'il faut pas repasser par là où on est partout ! Non mais si tu veux je peux conduire ! Allez ! Ok ! Bon ! Alors je disais ! Qu'est-ce qu'on disait déjà ? Merde ! T'as mis ta serviette ! C'est bon ? C'est ça monsieur je mets ma serviette ! Ouais ouais ! Tu critiquais mon permis monsieur je crois monsieur ! Ouais ! Ah bon ? Bah écoute ! Il semblerait bien que j'avais raison ! Il semblerait que toi le tir il soit pas beaucoup bien monsieur ! C'est vrai ! C'est pas faux ! C'est pas faux ! Oh mais écoute ! C'est... C'est l'émotion ! Ça me stresse la situation qu'on vient d'avoir ! Oh oui monsieur ! Oh là attends ! Non mais elle répond pas bien la voiture là ! Mais non mais je regardais ma voix intérieure ! Excuse-moi ! Donc oui ! Euh... Mais qu'est-ce qui s'est passé hier pour toi ? Oh oui monsieur ! Oh j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle monsieur ! Mais ça... Je veux pas qu'on en parle une fois qu'on est arrivés ! Oh tu me demandais ce qu'il s'était passé pour moi hier hein monsieur ! Ah c'était ça ? Bah attends on va en parler ! Attends attends ! T'as croisé du monde aujourd'hui ou... Je suis la première personne que tu croises ? Bah pourquoi t'insistes là-dessus monsieur ? Non mais je demande au cas où tu vois ! Au cas où quoi monsieur ? Bah... J'ai jamais ! Enfin je fais la conversation ! On y est ! Suis-moi ! J'ai cru que tu voulais repartir ! Allez viens ! Ah monsieur euh... Ah monsieur attends on va pas discuter là monsieur ! Non non viens ! Tu vas voir ! Ça va être super pour discuter ! Je te sens un peu hésitante ! Bah ouais monsieur je te dis que je vais prolonger monsieur ! Bah ouais mais tu vas voir ! C'est une surprise ! Ok monsieur ! Ça va te plaire ! Mais t'as pas peur de l'eau ? Euh... Attends monsieur ! Attends parce que j'ai de nouvelles monsieur ! Bah ouais mais viens ! Pour la nouvelle justement ! Je vais t'annoncer là-bas ! Viens voir ! Tu me fais pas confiance ? Bah si mais euh... J'aimerais quand même qu'on parle monsieur ! Ah tu vas vite comprendre ! Tu vas voir ! Ça va être super ! Oh bah y a Franck qui essaye de fusionner avec moi ! Franck ! Arrête tes conneries là ! Franck m'emmerde un peu là ! Je sais pas pourquoi ! Bon qu'est-ce qu'il fait là ? Franck ! Euh je peux pas euh... Je suis avec euh... Je suis avec mon petit Gégé euh... Putain Franck il se téléporte sur moi ! Viens voir ! Je viens de faire l'acquisition de cet endroit ! C'est... C'est un centre... Un centre de formation de plongée ! Ok monsieur ! Et du coup on a un truc sympa viens voir ! C'est joli hein ! C'est romantique ! Oh oui c'est beau Gégé ! Mais tu sais il faut que je te dise un truc important Gégé ! Hop ! T'es prête ? T'es prête ? Oui Gégé ! Et hop ! Regarde ça ! Hop ! T'es dedans ! Oh là ! Oh là ! Ça va ? Euh... T'as pensé le permis de ça Gégé ? Mais y a pas de permis ! Oh ouais bah on va peut-être le penser Gégé ! Y a pas de permis pour ça ! C'est pour ça c'est... C'est... C'est compliqué mais... Mais t'inquiète pas ! T'inquiète pas euh... Ça va... Ça va bien se passer ! Ça va bien se passer ! Promis ! Oh Gégé euh... Ah je sais pas parce que j'ai quand même une très mauvaise nouvelle à t'annoncer Gégé ! Ah bon ? Bon raconte moi ! Regarde ça ! Hop on est parti ! Je commence par la bonne nouvelle euh... Gégé ! Vas-y explique moi ! Alors la bonne nouvelle euh... Gégé c'est que euh... A l'hôpital hein monsieur ! Ah bah c'est bien ça ! Je pourrai toujours vous aider etc hein monsieur ! Ouais ! Oh j'ai fait euh... J'ai fait le coup euh... De la maman euh... Qui pleure hein monsieur au Comico ! Ah bon ? Mais attends mais t'allais perdre ton emploi ? Bah oui à cause de... Vous savez là quand j'ai aidé vos... Les euh... Bébère et... Etchim à s'enfuir de l'hôpital hein monsieur ! Ah c'est vrai ça ! T'as failli perdre ton emploi ! Ah bah oui monsieur ! Parce que c'est pas très légal de faire ça monsieur ! Ah bah dis donc ! Heureusement que tu ne t'en es sortie hein ! Ah alors ça c'est la bonne histoire hein monsieur ! Euh... Par contre la mauvaise nouvelle hein monsieur ! C'est que euh... Bah du coup hier... Enfin avantière hein maintenant monsieur ! Bah j'étais pas très bien dans mon assiette hein monsieur ! Et... J'ai voulu euh... Tenter de me suicider hein monsieur ! Ah bah alors ça j'ai raté hein ! Spoiler alert ! J'ai raté ! Bah j'sais très bien que t'es raté ! Ça aurait été dommage ! Ah ça va... Ça va douche c'est quoi tu dis euh... Gégé ! Mais euh... Du coup euh... Bah j'ai eu peur de perdre l'enfant monsieur ! Alors euh... J'ai fait une prise de sang monsieur ! Ouais ? Pour voir si j'étais toujours enceinte monsieur ! Ah bah oui oui ! Et alors ? Et en fait monsieur euh... Bah je... Je sais pas... Je sais pas comment te le dire Gégé ! Je sais pas comment tu vas le prendre parce que... Tu courrais déjà partout pour aller acheter des lits, des... Des... Des babioles, des poluches euh... T'avais déjà repas la chambre euh... En move ! Mais en fait euh Gégé euh... Bah j'suis pas enceinte en fait ! Oh putain ! Ah 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 ouais ! Vraiment ? C'est vrai ? Ah ouais bah je sais... Je savais pas comment te le dire euh... Gégé ! Oh bah euh... Oh bah c'est terrible ça euh... Ah oui je... Tu m'en veux pas Gégé ! Oh non ! Non 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 ! J't'en veux vraiment pas ! T'avais l'air tellement impliqué euh... Dans ce bébé que... Tu prenais même plus le temps de venir me parler Gégé ! Bah ouais ouais ! J'étais occupé pour préparer l'arrivée tu vois ! Bah ouais je sais ! Tu courais partout ! Dès que je voulais te parler du bébé tu partais ! T'avais plus le temps pour moi Gégé ! Bah ouais ouais ! Non mais c'est vrai que j'étais occupé ! J'étais occupé ! Euh c'est là où je me suis dit euh... Comment on lui a lancé la nouvelle ? Parce que... Il est quand même très investi euh... Dans... Dans sa paternité hein M'sieur ! Bah oui oui ! Et... Et du coup bah... Je m'en foulais un petit peu quand même ! Parce que c'est quand même moi qui est merdé à la base ! Ouais ! Mais alors attends ! Mais comment t'as fait pour te tromper là ? Par rapport au pipi ? Dans le test de grossesse hein M'sieur ! En fait je t'explique Gégé ! En fait euh... Tu fais pipi sur une petite pondette hein M'sieur ! Ouais 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 ! Je vois comment ça marche ! Oui oui ! Et en fait sur le... Le truc que j'avais acheté M'sieur ! S'il y a... Une barre c'est que c'est positif M'sieur ! Et s'il y a deux barres c'est que c'est négatif hein M'sieur ! Ouais ! Par rapport je croyais qu'en fait le nombre de barres c'était le nombre d'enfants M'sieur ! Mais putain ! Mais du coup t'as cru quoi ? Alors quand j'ai vu deux barres euh... Je croyais qu'on allait avoir les jumeaux hein M'sieur ! Oh bah d'accord ! Eh beh ! Quelle affaire ? Oh bah oui euh... J'suis désolée euh... Ouais c'est... C'est pas facile à dire hein M'sieur euh... Ah c'est un tournant de notre relation hein Gégé ! Bah ouais ouais ! Non mais c'est super ! On peut être plus fort hein ! Ouais ouais ! Non mais y a pas de problème ! Non mais c'est très bien ! C'est très très bien ! Écoute euh... Tu sais au moins ça nous laisse du temps pour voir euh... Les choses arriver ! C'était peut-être un peu tôt tu penses pas ? C'est vrai que finalement euh... Hein parce qu'on... Même moi je savais plus trop si je voulais euh... Cet enfant hein M'sieur ! J't'ai jamais touché quand même hein ! Donc du beau c'était quand même un peu rapide moi je trouvais ! Ah bah moi tu sais euh... Depuis l'histoire de la Marie là euh... Dans le bouquin là... Moi je me suis dit euh... Ça peut m'arriver aussi hein M'sieur ! Ah euh... Oui ! Ou comme euh... Comme la petite Skywalker ! Hé 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 ! Ah bah voilà M'sieur ! Du coup euh... Depuis euh... Depuis on sait pas hein M'sieur ! Ouais c'est sûr ! C'est sûr ! Bon t'as vu c'est joli en tout cas ce que je te montre là ! Oh c'est trop beau hein M'sieur ! Et c'est super romantique hein M'sieur ! Hé t'as vu ça Gégé ? Il a la classe ! Ah ouais ! Ah c'est une bonne idée de se cacher là en plus Gégé ! Personne te retrouve après ! Ah bah euh... C'est pour ça moi je... Je passe un très bon moment moi ! Dès que je suis sous l'eau c'est très bien ! Et du coup je me demande si je vais pas proposer mes services de... Tu vois de balades touristiques... Aux gens ! Pour me faire un petit peu d'argent euh... Enfin genre en dehors des gâteaux tu vois ! Ah ouais mais j'ai une trop bonne idée ça Gégé ! Bah ouais ! Ce serait bien ! Mais du coup j'ai des combis... J'ai tout ce qu'il faut là donc je peux commencer le business tu vois ! Ah bah oui mais en plus y'a des combis à l'hôpital M'sieur ! J'en ai une moi aussi ! Oh non mais t'inquiète pas j'en ai acheté une cinquantaine là ! J'ai de quoi ! J'ai de quoi fournir ! Ah ouais ! C'est trop bien Gégé ! Oh c'est dommage là que ton pote là Yann... Celui qui adorait la plongée il a pas vu ça hein ! Bah ouais ouais mais bon t'inquiète pas euh... Je pense que quand il reviendra euh... Je pourrai l'emmener faire un tour ! Ah bah ouais parce qu'il va être content hein ! Bah ouais ouais je pense aussi qu'il va être très content ! Je pense qu'il va adorer ! Vraiment euh... Et puis euh... Après bon Yann je crois qu'il prenait pas trop de sécurité quand il plongeait ! Il avait tendance à plonger en apnée tu vois ce que je veux dire ! Ah ouais ! Ah bah ça c'est dangereux hein M'sieur ! C'est peut-être pas trop son truc euh... le... Ah parce que là on est profond ! On est à 60 mètres hein M'sieur ! Bah ouais on est... Eh moi j'rigole pas hein ! Moi j'vais euh... Moi j'vais euh... Moi j'vais au fond des choses quoi ! Hé 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 ! Oh m'attends j'en sais Jégé ! Hé 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 ! Hé 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 ! Hé 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 ! Voilà enfin bon du coup voilà ! J'voulais te montrer un petit peu tout ça pour qu'on puisse discuter tranquille quoi ! Ah bah ouais ah bah c'est joli en tout cas Jégé ! Bah ouais y'a des supers fonds ! Et puis j'ai vu un peu y'a des trucs abandonnés... Fin... Y'a des dinosaures... C'est incroyable tout ce qu'on peut trouver ici ! Y'a des petits poissons ! Ah des dinosaures euh Jégé ! Ouais ouais ouais... C'est vrai j'ai vu des dinosaures ! Et sur toi Jégé ! Ah ouais ouais euh... Ou alors c'était un caillou ! Mais j'pense que c'était un dinosaure moi ! Ouais nan... Un dinosaure c'est quand même plus plausible euh Jégé ! Bah oui ! Y'a même des oiseaux sous l'eau c'est fou ! Ah non ! C'est des... C'est des oiseaux... T'sais y'a les poissons volants... Puis y'a les oiseaux nageants ! Voilà ! Ah bah oui bah oui ! Bah c'est logique ! Bah oui évidemment ! Enfin pourquoi y'aurait pas ? Evidemment ! Ah bah oui ! Enfin bon du coup voilà ! J'me dis que ça pourrait être pas mal pour euh... Pour emmener euh... Des gens... Faire des petites visites ! Et Bernard ça va l'impressionner c'est sûr ! En plus y'a 4 places dans le sous-marin ! Ah bah ouais ! Oh merde ! Putain de sortie euh Jégé ! Bah ouais ! Attends on m'appelle ! Je réponds ! Oh merde on a touché ! Oh ça capte bien ! Attends je vois ! Ouais Bernard ! Bah dis-toi mon Jégé t'es-tu où là maintenant ? Oh ça capte super bien ! C'est dingue ! Ah bah c'est d'une qualité hors-mère ! Je suis chez un bon opérateur ! Ah bah ouais ! Là je suis chez euh... Je suis chez euh... Je suis chez violet ! Violet euh... C'est bien ! Ça capte vraiment bien ! Ah bah violet c'est de la qualité hein ! Ah ouais ouais ! Écoute ! Euh... J'suis avec la petite Béa et j'lui montre euh... Mon nouveau joujou là ! Hé 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 ! Ah mais oui dis-donc il paraît trictatif ! Mais oui j'ai reçu un SMS comme quoi t'avais-tu chopé une affaire ? Exactement ! J'ai cassé euh... J'ai cassé mon... Ma... mon épargne retraite ! Voilà ! Je me suis dit faut... On vit qu'une fois on l'utilise tu vois ! Mais t'y... Mais t'y t'y... Mais a donc raison mon Gégé que ça y est ! Moi j'étais voir vite fait le niveau de la messe mais y'a personne là-dedans ! La messe mais qu'est-ce qu'on s'enmerde ! Nous on est en train d'explorer les fonds marins avec Béa ! Bah oui mais toi t'es bien fait tranquille tu coquines mais sauf que moi je voulais coquiner là j'en s'ai fait ! Mais voilà dis-donc ! T'inquiète je m'arrête un peu ! Bah écoute ! Je te donne euh... Bernard si tu veux jeter un oeil je te donne rendez-vous euh... A la marina privée c'est 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 notre nouveau QG pour la plongée ! Ah bah vas-y dis-moi où c'est présentement monsieur la marina ! Elle est au nord ! C'est la marina privée du nord-ouest ! Y'en a trois ! Y'en a une au lac ! Y'en a une euh... A Los Santos directement ! Et y'en a une au nord-ouest ! Un petit peu tranquille là ! Et bah tu peux venir ! Y'a Jim avec toi ! Euh non je suis tout seul pour le moment je viens tout juste de me réveiller ! Dis-moi tout Bernard ! Est-ce que c'est pas celle où y'a un magasin de... Remise à niveau de voitures ? Euh... Attends je regarde ça ! Je t'as appris ? C'est celle qui est pas loin du magasin de masques ! Euh... Ouais euh... Bah 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 il faut y'a une petite trotte quand même ! Comment ? Oui y'a une trotte à pied mais en voiture c'est rapide ! Ouais en voiture c'est rapide ouais ! Ouais ouais ! Ah bah d'accord présentement j'arrive ! Je crois dis donc c'est là que j'ai été me blowoutir dans sous l'océan avec l'ariette hier ! Comment ça ? Ah bon ? On parle bien de... au nord... au nord-ouest ! Euh... nord... nord-ouest hein ! Nord-ouest de toute la carte hein ! Ah non toi Dieu mais attends c'est-à-dire... Allez ! Mais attends dis-donc ! Ah bah c'est loin ! C'est loin mon gars ! Il va te falloir euh... Mais voilà une bonne voiture ! Ah bah oui bah oui parce que là je suis en R5 Autant te dire que c'est pas du tout le bon timing ! Ok je vais appeler Jim savoir où il est puis je l'emmène présentement ! Ça marche ! Ça marche moi GG ? Bah eh ! Dis-donc GG ! Ça a l'air de bien se penser que là d'ailleurs finalement ! Ouais bah fait une super annonce là en plus ! C'est-c'est-c'est super ! Tout va bien ! Ah dis-donc bah toute... Et t'as dit-donc la briques finalement ? Y'a un typo de brioche ? Y'a pas de... non y'a pas de petit Jésus ! C'est très bien ! Y'a pas de Jésus là-dedans ! Oh mais dis-donc ! Ah comment ça c'est trop bien Jésus ! Eh par contre maintenant tu te protèges ! Voyons on parle d'autre chose là ! Oui 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 t'inquiète pas ! T'inquiète pas ! Voilà ! Amusez-vous bien quand même ! J'arrive tout de suite ! Salut Berniard ! Bisous ! Moi c'était Berniard ! Non mais je parlais d'autre chose t'inquiète pas ! Ah bon oui parce qu'au début enfin... T'as quand même bien investi pour ce bébé... Enfin pour ces bébés parce que je croyais qu'il y en avait deux quoi Jésus ! Non mais oui il y en avait deux quand même ! J'aurais été l'enfer ! J'aurais été l'enfer ! Non non mais... Autant quelque chose contre les jumeaux hein Jésus ! Mais non mais c'est juste que là il y a beaucoup trop de choses à gérer ! Et des enfants... Moi je... Moi non hein ! Il faut comprendre que moi j'ai passé l'âge de ce genre de choses tu vois ! Oh bah j'suis sûr que t'allais être un papa formidable Jésus ! Ouais ouais... Non 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 mais moi j'préfère faire des gâteaux ! Bah justement les enfants ils attendent les gâteaux Jésus ! Ouais ! Ouais enfin pas ceux là ! Attends ! On m'appelle encore des... Ah bah Berniard ! Oui Berniard ! Excuse moi Jésus ! T'emmerdé une deuxième fois ! Mais dis moi tu ne répondis donc pas ! Et euh... Y'a une course de courting à 21h vous participez pas ? Bah j'me demandais si j'ai... Ouais si justement j'allais pas participer ! Et puis on pourra peut-être se faire un coup de sous-marin plus tard ! Eh bah vois-tu donc je pensais que cette affaire était mieux oui effectivement dans ce sens oui ! Mais moi ça m'inquiète parce que... A mon avis le Dalmatien il me cherche là ! Bah t'as dit donc pas du... Gégé moi j'ai deux points ! S'il veut qu'il finisse dans sa gueule il va t'y nous pas nous emmerder hein ! Ouais ! J'suis pas sûr que... Ouais ! Ouais non mais c'est vrai mais euh... Quoi dis donc Gégé t'as l'air de lire deux gouttes dans ton froc que c'est cette histoire encore ? Mais euh... Mais euh... Pas du tout mais ça va là ! Un peu de respect là quand même ! Non ! C'est la continence ou c'est la paix ? Mais putain mais tu te fous de ma gueule ! Arrête ça suffit ! C'est... c'est sérieux ce que j'te dis là ! Tu m'écoutes ! Bon ! T'es armé quand même ! J'suis armé j'suis armé ! Oh putain j'vois plus rien ! Attends excuse-moi ! Oh merde ! Eh vas-tu pas mourir dans les profondeurs de l'océan quand même ! Attention Gégé ! Parce que là... Si on casse... Moi tu peux nous faire un sous l'océan ! Si tu vois Ariel tu fais la bise de ma part ! Oh je reprends pas Gégé ! T'as... Ouais... Nan nan mais... J'ai entendu les minutes à ca là ! C'est comme ce que tu racontes quand même ! Nan mais nan nan mais... C'est bien que tu fais des blagues aussi là ! Attends ! Ecoute on va... On va rentrer ! Ecoute Bernard ! Je pense qu'on se donne rendez-vous à la courge de karting ! Ça va être plus simple ! Exactement ! Sachant qu'elle est en plus dans quelques minutes ! Donc en soit le temps qu'on y arrive on est bien ! C'est à quelle heure ? Oui ! C'est à 21h donc faut se bouger le fion ! Oh putain on a un quart d'heure ! Ok ! Bon bah on rentre ! On rentre ! On se sèche ! Et puis on y va ! Ah d'accord ! Tu l'as suffis bien ma petite bébé ! Putain mais arrête pas elle ! Ouais 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 bon ! Vas-y ! Allez allez ! À tout à l'heure ! Bon ! T'es une sacrée bout en train toi quand même hein ! Ah bah oui je sais ! T'as vu la petite blague je sais ? Ouais ouais je vois ça ! Je vois ça ! Bon en tout cas je suis content que ça t'a plu ! On a 2-3 fissures dans le verre ! Ça t'inquiète pas ? Ah bah tant que ça casse pas ! Ça m'inquiète pas Gigi ! Bah elle grandisse ! Mais bon pour le moment ça tient ! C'est ce qui compte ! Hé 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 ! Ah bah oui tant que ça tient ! Moi ça va monsieur ! Ah la la ! Bon en tout cas j'espère que la balade t'a plu ! Ah bah oui ! C'était super beau Gigi ! T'avais l'air inquiète ! Je sais pas pourquoi ! Ah c'est... C'est parce qu'en fait tu sais ! Moi comme je m'étais déjà noyée ! J'ai l'impression de revivre un traumatisme Gigi ! Ah merde ! Ah donc là depuis tout à l'heure tu... T'as peur ? Ah au début j'avais un petit peu peur Gigi ! Mais là d'être avec toi ça me rassure Gigi ! Ah bon bah très bien ! Bon en tout cas il marche bien ce... Ce sous-marin ! C'est un ami James ! Qui me l'a filé ! Ah bah allez ! C'est sympa c'est ami euh... Monsieur ! Ouais 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 ! Il fait des petits films amateurs là ! Il est sympa ! Mais il est pas à Los Santos du coup il m'a dit Si tu veux tu peux l'utiliser en attendant ! Et puis tu peux faire amuser la galerie quoi ! Ah bah ouais ! Moi ton gros engin Gigi il m'amuse beaucoup ! Ouais Gigi ! Ouais 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 ! Ouais ouais exactement ouais ! Bon allez ! Tu peux descendre ! Ah t'es sûre Gigi ? Ça va ? Ouais ouais ! Et après tu sautes ! T'es sûre sur le poteau ! C'est bien ! Ouais ! Putain je suis dans la flotte ! Je vais me tromper ! Ah c'est bon ! Ah ! Oh putain ! Oh je suis sportif hein ! Oh je suis euh... Merde ! J'ai mal ! Mais ça va aller ! Ça va aller ! C'est bon c'est bon je me réveille ! J'ai eu une montée de sang là ! Ça m'a pas... Ça m'a fait... Tu sais quand tu prends une... Quand tu te lèves trop... Quand tu te lèves trop vite de ton lit là ! Tu sais ! Ah oui d'accord ! Ok ! Ouais ! Bon attends je vais ranger le... Je vais ranger le... Hé hé ! Je vais ranger le vaisseau spatial ! Ah bah ouais je sais hein ! T'inquiète j'ai eu des bons contacts ! Hop ! Et voilà ! Il est ranger dans le hangar ! Bon le problème... Moi j'aime bien venir ici... Mais j'aime pas partir ! Ah bah ouais je sais... Je comprends c'est joli hein ! Est-ce que tu vois là le... L'escalier là-bas ? Ah ouais je sais... Ah ah oui je sais... Euh... Tu vois ce que je vois là ? Là-haut ? Là-bas ? Tu vois ? Je comprends pas Gégé mais j'ai une vue... J'ai une vue un petit peu... Euh... Un petit peu basse Gégé ! Ah ouais ? Bah tant mieux ! Parce que là il y a des trucs bizarres ici ! Je sais pas ce que... Attends mais c'est pas ta voiture ! Ah bah moi tu vois là Gégé ! J'espère que ta voiture est toujours là-haut ! Bon écoute ! Il faut qu'on aille euh... A la course de karting mais euh... Bah moi il faut que ce soit discret ! Tu vois ce que je veux dire ! Oh bah salut Franck ! Il est avec nous ! Viens mon chien ! Ah oui le petit chien ok ! Bon il vient pas ! Bon voilà du coup c'est ça que j'ai acheté ! C'est une belle baraque ! Bon y'a beaucoup de trucs à retaper hein ! Et puis c'est un peu sale mais euh... Mais pour le moment euh... Ah Gégé euh... Y'a du boulot Gégé là ! Bah ouais ça a fière allure ! C'est un centre de location de matériel de plongée ! Ah et du coup les gens ils viendront ici Gégé ! Et nous on leur fera faire une petite balade Gégé ! Exactement ! Exactement c'est l'idée ! Voilà ! Donc euh... Donc voilà ! Si t'as des amis qui veulent faire de la plongée tu me dis ! Et puis moyennant finance on leur fait faire un petit tour ! Ah bah ouais Gégé ! C'est cool ça Gégé ! Et on leur fait explorer un petit peu euh... La région euh... Sous-marine euh... On fait une balade quoi ! Ça va Gégé ? T'arrives à monter Gégé ? Ouais ouais ça va ! Ça... Putain ! C'est dur ! Attends je me lève ! Ça va ça va ! Ça va mais c'est un peu dur ! C'est un peu dur ! C'est un peu dur ! T'inquiète ! Putain de merde ! Putain ! Putain ! J'aurais dû... Faut que j'installe un ascenseur dans ce merdier là ! Ça me... Non mais Gégé ! Tu veux que tu te supportes Gégé ? Non n'inquiète pas ! Ça va le faire 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 ! Merde ! Putain ! Je me suis mangé la barrière ! Ouais non mais t'as peut-être pas ! Excuse-moi ! C'est juste que c'est... C'est vraiment dur pour mon vieux corps là ! Allez 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 ! Ouais 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 ! C'est dur ! Attends ! Attends ! Je me réveille ! Je me lève ! C'est bon ! Je suis quand même plus tonique ! Oh putain ! Merde ! Ta voiture ! Regarde au-dessus ! Regarde au-dessus de toi ! Je crois que je vois où ta voiture elle est partie ! On va avoir un problème là ! Moi je vois pas elle monsieur ! Mais ta voiture elle est là-haut là ! Va falloir qu'on appelle un taxi ! Où ça là-haut monsieur ? Elle est au-dessus de notre tête ! T'as le cou bloqué ! C'est ça ? Ouais ça doit être ça monsieur ! J'appelle un taxi ! Ouais mais non ! Mais les taxis c'est long ! C'est long ! Attends ! Je vais voir si quelqu'un peut peut-être nous... Nous... Venir nous chercher ! Euh... Je vais appeler Philippe ! Pas ce qu'il fait ! Si t'as quelqu'un qui peut nous chercher... Nous chercher ! N'hésite pas ! Réponds pas ! On revient ! On va marcher un peu peut-être ! Oula ! Oh bah ta voiture ! Oh bah c'est dingue ça ! Oh bah c'est dingue ça ! Oh salut Franck ! What the fuck ! Mais dis-moi ma petite BA euh... Tu l'as trouvée où cette... Tu l'as trouvée où cette... Tu l'as trouvée où cette voiture ? Euh... T'inquiète euh... Jégé ! Ouais ! T'es sûr ! C'est tout ça la tour de magie dont on a parlé Jégé ? Ouais 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 ! Je me souviens ! Eh bah je m'entraîne un petit peu aujourd'hui Jégé ! T'as vu ? Ouais ! Non mais c'est très bien ! Mais euh... Elle me paraît un peu étrange ta voiture ! Euh... Pourquoi Jégé ? Bah je sais pas euh... Elle fait des mouvements étranges ! Tu vois ce que je veux dire ! Eh ! Je vais pas te balancer mon secret euh... Mon secret de magicien hein Jégé ! Oui ! J'imagine ! J'imagine ! Bon alors du coup... Eh ! C'était une illusion ! T'avais l'impression qu'elle était dans les herbes Mais en fait elle a jamais bougé Jégé ! Hein ! C'est impressionnant ! Eh ! Il faut que tu te dépêches là ! Parce qu'on a la course qui commence à 21h15 ! Alors t'inquiète Jégé ! Oula ! Mais il est garé lui ! Ouais ! En fait il se gare tout le temps les gens parfois Jégé ! Bah ta sirène elle est flinguée par contre hein ! Ouais ! Euh je pense qu'il y a pas que ça qui est flinguée Jégé ! T'as mis ta serviette ? Maintenant oui Jégé ! Faut pas oublier hein ! J'oublie souvent mais... Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! T'attends pas bien Jégé ! Les ambulances Jégé ! J'espère qu'on va arriver à l'heure ! Euh Jégé ! T'arrives pas ! Oula ! Non non mais euh... Reste bien voilà à droite ! Je te fais confiance ! Ça va bien se passer ! Bah oui Jégé ! Tu sais où c'est la Maze Bank Arena ? Alors moi je vais là où il y a le point violet Jégé ! Bah oui non mais là c'est juste pour qu'on regagne le sud mais euh... Mais il se banque à Rina je sais pas laquelle c'est ! Attends je vais demander à Bernier ! Fais attention au trou hein ! Attention au trou dans le sol ! Attention au trou dans le sol ! Oh non ça aussi c'était une illusion hein monsieur ! Ah oui ! Ah bon oui monsieur ! Eh ! Eh ! Putain ! Je vois... Ouais ! Ouais Bernard ! C'est où la course ? La course elle est au stadium ! Attends je t'envois ma position ! Ok ! A tout de suite ! Bon il m'a envoyé la position Bernier ! On va pouvoir le rejoindre ! Si on arrive en vie... Euh... Oh putain ! C'est bon je t'ai mis la position sur GPS ! Non non mais heureusement qu'on avait notre serviette hein ! Oh non t'inquiète monsieur ! Mais regarde aussi ça va t'envois ! Oh ! Ouais ! Ouais ! Ouais ouais ! Non mais je te fais confiance ! Ah ouais ouais ! Tu peux avoir confiance ouais Jégé ! Ouais ouais ! Ouais ouais ! Ça va bien se passer ! Regarde ! Regarde ! Ils vont partout les gens aussi monsieur ! Ouais c'est vrai c'est étrange ! Ils sont un peu fous ouais aussi monsieur ! On a toujours pas perdu Franck et ça c'est quand même une bonne nouvelle ! Ah bah ouais ! Ça croit bien petit Franck hein ! Ouais ! Et bah il a des petites papattes bien musclées ! Il est trapu mais... Petit mais costaud tu vois ! Mais du coup toi ! Quand tu roules avec ça ! Tu mets les gyrophares et personne t'emmerde ! Ah bah ouais monsieur ! Ah ça c'est pratique ça ! Là ils sont full bugués monsieur les gens ! Ils sont full quoi ? Ils sont full euh bugués dans leur tête monsieur ! Bugués ! Ouais ! C'est un terme d'aujourd'hui ça ! C'est un petit peu bourré si vous voulez monsieur ! Ah d'accord ! Bon écoute on a... Oula ! Oui ! Oula ! On arrive euh... Dans trois kilomètres ! Quatre ! Ah t'as vu ça taré ! Bah ouais bah c'est vert ! C'est vert et tu t'arrêtes ! C'est vert et tu t'arrêtes ! Alors que tous les feux rouges tu les glides ! C'est quand même curieux ! C'est quand même curieux ! Mais bon euh... T'es en train de dire monsieur que quand c'est vert il faut pincer et quand c'est rouge il faut s'arrêter monsieur ! Bah oui ! Ah bah on m'a toujours expliqué l'inverse monsieur ! Ah mais c'est pour ça que t'es une bonne infirmière ! Tu vas vite ! T'es une bonne ambulancière ! Ah bah ouais c'est pour toi que tu es bon aussi monsieur ! Ouah ! C'est peut-être aussi bon... Tu vas me faire avoir un arrêt cardiaque Béage ! Et tu continues à courir car oui euh... A rouler comme ça ! Putain mais Béage ! Fais un effort quand même ! On arrive dans deux kilomètres ! On peut y arriver ! Oh t'aimes mieux ma conduite Gigi ? Elle est exotique ! À droite ! À droite ! C'est exotique ça ! Ça change ! Attention ! Attention ! Fais le tour ! Fais... Bah oui ! Mais bon euh... T'es pas obligé de rentrer dedans ! C'est ça que toi ! Ah bah ouais ! Ça les fait bouger ! Et par contre c'est sacrément costaud ce véhicule ! C'est impressionnant hein ! Voilà la p'tit... T'évite d'écraser le passeur ! Bah c'est bien ! Voilà ! Eh ! Ah bah oui ! Attention ! Tu fais des progrès mais... C'est plus un pas en avant de pas en arrière ! Là pour l'instant ce que je vois... Bon tu m'suis de la vie ! T'es arrêté au plein milieu de la route hein ! Ouais c'est la faute des autres ! Ah ouais ! Putain Franck il est... Franck il est solide ! N'empêche c'est impressionnant ! Ok c'est à gauche là ! C'est à gauche ! Attention le virage ! Vas-y coupe 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 ! Vas-y voilà ! Très bien très bien ! Attention le camion ! Très bien ! On y est bientôt ! 900 mètres ! Putain c'est... Les balades en amoureux avec toi c'est sportif hein ! Ah ouais ! C'est choupi hein ! Ouais c'est choupi ! C'est un mot ! Tu peux aller tout droit là ! On y est ! Et à la Mace Bank Araignan ! Putain moi il va falloir que je... Ok ! Est-ce que à partir de maintenant tu peux m'appeler Franck ? Oh ok Franck ! Ça te dérange pas ? Oh tu veux pas un autre nom monsieur parce que... Tu veux m'appeler comment alors ? Franck c'est compliqué monsieur ! Ouais tu veux... Bah oui mais c'est justement c'est mon chien ! Bah tu veux m'appeler comment ? Euh... Non mais Franck c'est très bien ! Ouais Franck c'est bien monsieur ! Franck c'est bien ! Attends plus Francky ! Ouais Francky c'est bien ! Vas-y Francky c'est bon ! Ouais ! Ouais ! Oh c'est là monsieur ! Bah c'est là ! Attends j'appelle Bernard ! Attends avance un peu tu gènes ! Je me demande ce que ça ferait si tu pilotes le sous-barin toi ! Oh ! Ah bah ! Je pense que... C'est familieux sous les mers mais... Vingt milleux dans les emmerdes ! Ouais ! Ouais ! Ouais Franck ! Bon qu'est-ce qu'il fout Bernard là ? Attends j'appelle Jim ! Ah bah Bernard ! Ouais Bernard ! Oui ! C'est moi Gégé ! Oui qu'est-ce qu'il se passe ? Bon c'est la cause de karting ! Faut que je fasse profil bas ! Est-ce que tu peux m'appeler Franck ? A partir de maintenant ! Quand on sera en public ! Ah bon ! Pourquoi tu es Franck ? Pourquoi ? Je t'expliquerai ! Mais euh... Si on est voilà dans une foule ! Tu m'appelles pas Gégé ! Tu m'appelles Franck d'accord ? Ah bah je... Je te... Euh... Ok ! Je vais essayer de faire de mon mieux mais je te... Enfin je te... Moi aussi je vais essayer de faire de mon mieux mais pourquoi t'as pris Franck ? Je trouve que Jean-Jacques ou Gilbert... Non mais... Non mais écoute Franck parce que... Je t'expliquerai ! Ah bon ? Je t'expliquerai ! C'est plus tard je t'expliquerai ! Tu verras ! D'accord ok ! Présentement bah je vais essayer mon Gégé ! Je vais pas euh... C'est le nom de mon chien ! C'est plus facile de s'en souvenir ! Ah mais oui mais oui ! Mais le petit Franck il est hors-fuge ! Il est avec moi ! Il est avec moi ! Il fait de la varap ! Sur... Sur la paroi de l'ambulance ! Mais tu te foutis pas de ta gueule ! Non ! Me fout pas de ta gueule ! Par contre on te cherche ! On est à l'endroit que tu m'as envoyé et on te trouve pas ! Oui bah je suis bas, je suis en bas, je suis au niveau du circuit ! Moi déjà je suis avec un journaliste là ! Il me demande des informations ! Au niveau du circuit ? Ah faut rentrer ! Mais non c'est en bas ! C'est en bas je t'ai dit ! Ok ! Euh... Renvoie moi ta position s'il te plaît ! Je te la renvoie tout de suite ! Bon... Ah il est au-dessus ! Attends ! Comme ça il est au-dessus ? Mais il m'a dit qu'il était en bas ! Bah le circuit il est au-dessus monsieur ! Bah je sais pas moi ! Je connais pas ici ! Moi non plus mais regarde ! Hé j'ai fait un grand polo finish ! Attends... Quoi ? Bon il faut qu'il m'envoie ce... Oh là ! Ah oui on y est ! Ah ouais ouais ! Très bien ! Vas-y gare toi ! Vas-y Francky ! T'es prêt Francky ? Ouais 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 ! Et voilà ! Parfait ! Merci Béa ! Mais putain ! Mais par contre ! Mais quoi ? Mais non ! Voilà ! Voilà ! C'est bon ! Oui ! C'est pas bizarre que il y a un casque de moto alors qu'on vient en voiture monsieur ? Bah on va faire du karting ! Ah tu vas le faire toi ? Bah bien sûr ! Ah ! Je vais t'encourager monsieur ! Merci ! C'est Franck ! Ouais monsieur Francky ! Ouais monsieur Francky ! Ouais c'est moi ! Allez Béa ! Vas-y Francky ! C'est bon ! Vas-y Francky ! Bien ! Bien ! Oui monsieur ! Arrête de parler ! Bonjour monsieur ! Bonjour messieurs ! Bonjour messieurs ! Salut Francky ! Francky ! Salut Bernard ! Salut mon Béa ! Eh ben salut mon Béa ! Mais dis-donc bien qu'est-ce t'arrive ? C'est un oeil au Bernard ? Oh ça pense que ouais les petits euh... On a fait des petits tours de magie qui se sont pas très bien passés monsieur ! Ah bon d'accord des tours de magie ! Mais dis-donc Gégé faut t'arrêter tes... Euh mais Franck pardon faut t'arrêter tes tours de magie quand même ! Non mais arrête de m'appeler Franck là ! Ça va Lenny ? Ouais et toi ? Bah écoute ça va bien ! Attends je t'expliquerai Bernard ! Je t'expliquerai ! Mais dis-donc Franck maintenant c'est Gégé mais je sais plus ce que je fais ! Ecoute ! C'est Francky ! Je t'ai dit dans les foules ! Ça marche Lenny on le connaît ! Ça va bien Lenny t'es là pour la course ? Ah bah oui je suis là pour la course oui ! Après on verra pour votre paiement les gars ! Ouais on verra c'est après ouais ! Ouais ouais ! T'en as déjà parlé à Bernard ? Ouais non non ! Oui oui ! Oui oui mais on en a parlé un petit peu ! J'ai dit que j'ai pas parlé rien du tout ! J'ai dit qu'après la course j'aurais votre paiement ! Ok parfait ! Bon ! Vous avez qui en lisse sous les couleurs va gauche ? Bonjour Nathalie ! Bah vous avez des coureurs dans la course ou vous venez juste assister ? Non nous on va juste essayer toi ! D'accord ! T'es battidon là pour juste m'agouiller plutôt ? Oui oui aussi ! T'as bien raison ! On vient pour ça aussi ! Bah bah oui voilà ! D'accord ! C'est la bonne occasion tout le monde va être là présentement ! Ouais fin en même temps monsieur il a un casque ! Comment c'est il y a un casque ? Moi je suis là pour courir ! Attends je suis un pilote ! Il est à courir ! Regarde il est habillé comme un pilote là ! Ah mais oui mais je crois t'y bon pas qu'il faut de casque ! Je crois qu'il y a pas besoin d'obligation là dessus ! Ah mais je le garde mon casque ! Moi je suis très bien avec ! Ah moi je préfère qu'il prenne le casque hein monsieur ! Ouais 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 ! Un mauvais coup ça peut arriver ! Bon on va... Moi tu l'appelles Francky, toi tu m'a... Il faut que ça l'appelle Gégé maintenant ! Non mais c'est Gégé ! Bon je vous expliquerai ! Bon merci ! C'est Gégé ou c'est Francky ? Je comprends plus moi ! On va arrêter d'opportuner Léni ! Ouais c'est mon deuxième prénom ! Je te laisse ici Léni et à tout à l'heure d'accord ? Ouais ça marche à tout à l'heure ! Salut ! Oh Gégé ! Attends viens avec moi ! Venez avec moi ! Venez avec moi ! Suivez moi ! Suivez moi ! Ok ! Ok ! C'est où là ? Bon hé ! Par contre ! Hé ! Vous vous êtes au courant que là, Léni... Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Attendez ! Pas un mot ! Suivez moi ! Oula ! Oula ! Oula ! Les petits jeunes ! Attendez ! Salut ! À tout à l'heure ! Attends ! Bernard vous êtes là tout à l'heure ou pas ? Oui oui ! T'inquiète toi pas ! On est là tout à l'heure ! Autant de temps on est au courant des coups je pense ! Elle est là au rillette aussi tout à l'heure ? Oui ! La rillette arrive vers 21h30 je crois ! Magnifique ! Magnifique ! Bisous alors ! Bisous ! À la grosse bisous ! À plus bien ! Bisous ! Ok ! Venez ! On va aller en roule ! Après on va aller sur tous les escaliers ! Oui ! Oui c'est vrai ! C'est un peu dur mais ça va le faire ! Je ne sais plus comment l'appeler vous ! Est-ce que vous avez appelé qui Gégé ? Moi je pense que je vais l'appeler Gilles Père ! Alors écoutez moi ! Vous m'appelez Franck quand on est vraiment dans une foule ! D'accord ? Et qu'il risque... Bon en gros je vous explique ! Le Dalmatien il va certainement me rechercher parce que je l'ai foutu dans la merde hier ! Quoi dire ? Bah euh... Il m'a mal parlé ! J'ai pas aimé ! Et en gros je l'ai embarqué dans un truc où il s'est pris une amende ! Et il est passé pour un con ! Quoi ? Bah c'est-à-dire qu'est-à-dire que c'est l'amende pourquoi Tido il a pris une amende ? Parce qu'il a volé... Combien ? Il a pris 4500 ! Mais tu le connais le mec ! Il a un ego énorme ! Un pastèque ! Du coup je pense qu'il l'a pas aimé ! Si jamais tu vois il a décidé de se venger ! Bah le pauvre Gégé il faut qu'il fasse attention ! Tu vois ce que je veux dire ? Tu crois Kion qui va nous faire chier pour 4500$ alors qu'il vend ses bouteilles de Vinas à 400 bouteilles la bouteille ? Bah disons que c'était pas simplement l'argent ! Je lui ai bien fait perdre son temps et il est bien passé pour un con ! Tu vois ce que je veux dire ? Ah bah d'accord mais bon après moi Gégé je pense qu'à un moment donné vous êtes deux bonhommes ! Si vous aviez besoin de vous expliquer fallait mettre les points engagés non ? Je suis plutôt d'accord avec Bébé ! Ouais ouais non mais là c'est-à-dire qu'il y avait le capitaine, le lieutenant, deux autres cadets et l'autre enfoiré de cadet donc on va dire que... C'était... écoute ! Bref ! Ce qu'il faut comprendre c'est que l'autre il m'en veut ! Et qu'il faut faire attention donc si on est dans une foule, tu restes discret et tu évites de m'appeler par mon nom ! T'évites de m'appeler d'accord ? Tu fais comme si j'étais pas là ! Ah bon ? Ouais ! Ça marche ! Je suis dans votre coin, je vous écoute, je reste un peu silencieux mystérieux et voilà quoi tu vois ! Attention ! Bon venez on descend ! Ok ! Moi je vais taper monsieur hein ! Ce sera plus simple hein monsieur ! Ouais 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 ! Oh mon petit rossignol ! Oh je peux taper mon petit rossignol sinon Gégé ! C'est vrai c'est vrai ça ! Bah attends présentement là il y a qui que tu connais sur cette piste là pour être sûr ? Attends jette un oeil ! Tu connais des têtes ou quoi ? Jette un oeil ! Vas-y jette deux oeil ! En ce temps là moi je mange un quickie ! Oh ! Regarde un petit peu ! Je crois que c'est le... Ouais il y a Miguel, il y a Leni ! Il y a les deux... Il y a deux potes d'Henriette ! Il y a deux nanas que je connais pas ! Un mec avec les cheveux roses je le reconnais pas ! Et là-bas qui c'est celui-là ? Je le connais pas non plus celui-là ! Et celui-là je le connais c'est une grosse tête de cou ! Il s'appelle Bernard ! Bon allez du coup ! Bon écoute ! Y'en a pas que je reconnais pour le moment ! Mais restons sur nos gardes d'accord ? D'accord ! Non merde je voulais pas la réutiliser ! Je suis très bien comme ça ! Oui voilà ! C'est bon ! Ca marche ! Parfait ! Bon allez bien ! On peut y aller ! Allons-y ! Oh dis donc ! As-tu vu la somme à gagner pour le karting ? T'es en train de bouffer encore toi ? Oh tu vas les exploser ! Excuse-moi j'ai pas envie de tomber dans les pommes mon Gégé à un moment donné ! C'est vrai ! Et Jim il est pas là ? Il arrive ! Ok ! Ah oui ça c'est vrai ! Il faut que je prenne un numéro de séjour malheur pour demain ! Or RP ! Ma barre de food et boissons comme ça, ça veut dire que je suis bugué ou pas ? Quoi l'infirmière tout ça ça t'intéressait plus ? Directe, très moussée pour une poignée de billets sur une barre métallique ? Ah bah comment tu me parles Piper là ? Bah bien mais y'a pas de proposition malsaine ! Je t'ai juste demandé de t'en saisir rien de bien méchant ! Ah bah euh... En plus j'ai gardé mon métier à l'hôpital là monsieur ! Bah j'sais pas moi c'était pour te sauver de tas de l'eau ! Salut Miguel ! Ça va ? Oh Monsieur Pichon, ça va ? C'est à moi, ça va, ça va et toi ? Trop fort ! Bonjour ! Bonjour Monsieur ! Bonjour Monsieur Pichon ! Ah bonjour mon bon ami ! Bon alors ça y est on peut y en tester le karting là ? Pour les biens du coup j'me t'amène quand Monsieur Pichon ! Comment ? Ah c'est vous Kim ! Oui c'est moi ! On va essayer de s'organiser ! Comment vous m'avez reconnu ? Y'avait du tout ! Y'avait du tout ! Y'avait du tout ! Attendez on s'éloigne un peu ! Y'avait du tout ! Je lui fais confiance ! On m'a d'accord ! On m'a d'accord ! Dis-moi Gégé là ! Les filles elles t'ont appelé Gégé là ou ? Non mais elles m'ont reconnu oui ! À ma voix j'imagine ! Elles te connaissent donc ? Mais oui ! Il m'a appelé pour les bières ! Oui bah c'est forcément ! Mais écoutez pour nous on va être obligés ! Sinon ça risque d'être compliqué ! Disons que la réglementation ici je crois qu'on a pas le droit avec des bières à alcool dans le genre d'endroit qu'on va acheter ! Nos bières sans alcool ont tellement d'eau qu'elles soignent les problèmes urinaires ! Malheureusement j'en bois pas assez mais je peux vous le confirmer ! Il est vrai ! Elle marque l'imprend ! Après Gégé tu dis qu'on prend des bières sans alcool dans l'unicorn ! Crois-moi bien que si on peut prendre un petit panaché quand même ! Un petit cidre doux tu vois quand même ! Oui ! Non mais ça ! Bien sûr on peut discuter ! Mais on reste sur du soft vous voyez ! Parce que... J'ai prévu du alcool et sans alcool de toute façon ! Oui non mais bien sûr ! J'ai prévu une cargaison aussi t'inquiète pas ! Bonjour Monsieur ! Ah vous êtes le... Vous êtes le taxi man ! Ah on vous a fait entendu parler de moi ! Youpi ! Oui je... Vous parlez allemand mais c'est incroyable ! Je parle allemand quand je mange allemand ! C'est génial ! En vrai j'ai surtout l'accent parce que j'ai été élevée par un père et mère allemand mais ils m'ont toujours parlé en anglais avec cet accent du coup je l'ai pris ! Je sais quasiment pas parler allemand c'est terrible ! Mais du coup vous parlez... Mais pourquoi vous parlez pas anglais alors ? C'est pas ce que je voulais dire ! Ah c'est pas très gentil même si un palais dans le cul ça fait pas trop mal parfois ! Bonjour ! Bonjour ! C'est toi qui aimes ! Oh là ! Oh là bah dis donc on parle p'tite bière sans alcool on termine avec un balai dans le cul je comprends plus c'est quoi ! Oui ! Ah c'est une conversation plutôt normale dans cette ville j'ai l'impression je suis arrivé depuis hier mais euh... Ah bon ? Ah c'est vous le barman ! C'est nous ! Bon vous vous êtes amélioré ! On va pas être concurrent ! Non on va travailler en ça ! Vous savez euh... Mauvaise réputation ! Ah bon ? Bah c'est pas terrible ! Attendez vous travaillez plus là-bas ? Bah je travaille euh... à moitié là-bas quoi ! Disons que je suis encore employé mais que je cherche autre part ! Ah bah ça m'intéresse ça ! Ecoutez euh... c'est quoi votre petit numéro ? Attendez je vous donne ça tout de suite ! Parce que nous on risque d'avoir euh... Désolé je... Je... Je me fais des contacts un peu en fil pour essayer de... De développer mon commerce ! Attendez j'attends... J'ajoute le petit... Le petit monsieur et je vous ajoute juste après d'accord ? Alors c'est quoi ? Donnez moi ! Alors moi c'est... Killy West ! Killy West ! Non mais c'est pas le moment ! Et euh... Mon numéro c'est 6706 ! Ça marche ! Et bah écoutez moi... C'est Pichon... C'est 4476 ! Ouais j'ai... J'ai... J'ai eu un petit... Je suis en contact ! Non mais... Et bah écoutez parfait ! On reste en contact hein monsieur ! Et bien parfait ! Vous m'appelez quand vous avez point ! Bien sûr ! Mais... Moi je veux juste... Trouver par où on s'est ainsi... Bah... Parce qu'il est parti ! Mais attendez monsieur l'hécopter à la police ! Mais qu'est-ce que c'est ça ? Mais il est parti où le... Le taxi-man ? Il y a pas fond ! Quand il fait rouge il fallait s'arrêter monsieur ! Et qu'au vert il fallait... Il fallait avancer ! Moi je crois que c'était l'inverse ! Bah c'est surtout que lui-même il est daltonien ! Donc on revient que le vert et le rouge ! Il comprend pas ce que tu lui dis ! Mais bon ! Ah bah ouais ! J'avais pas tout à fait toi monsieur ! Ah bah oui ! Regardons-t-il ! Il est habillé comme un James Bond ! Mais tout le monde le reconnaît ! C'est une foutage de gueule ! Bah oui mais pourtant c'est un casque ! Je comprends pas ! Mais t'as-tu une canne vieux con ? T'es le seul de cette île en avant ? Oui mais n'empêche que... On n'est pas sûr ! Mais toi t'as qu'un... Mais pourquoi... Hé ! En vérité ! Excusez-moi de couper la conversation ! J'ai une question là ! Oui ! Bah vous venez du même endroit vous deux ! Bah qui est qui là ? Bah Bernard et vous vous avez le même accent ! Non 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 ! On a pas le même accent ! Tu reconnais pas la subtilité du queue belge quand tu l'entends toi donc là ? Bah c'est-il le... Il comprend... Le belgique là je sais même pas où c'est sur la map... Tu vois ! Lui il parle... Lui c'est plus euh... Ah bah si dis-donc ! Hé ! Hé ! Tu viendrais-tu du pays de mon... Ok c'est noté Wyvern ! Je l'ai vu ! Du coup je dois reboot ? Je dois faire quoi ? Apparemment j'ai un bug ! Bah moi il vient du Québec ! Bah Stie là ! Bonjour ! C'est exactement de laquelle je viens là ! L'engueuille là ! Oh bah bah Dieu ! Eh ! Faudrait qu'on prenne une bière pour discuter un soir là ! Eh Stie ! On va patiner directement sur le Saint Laurent ! Ah oui ! Qu'est-ce que ça ferme-t-il jamais sa gueule là-dedans ? Euh... Au premier euh... T'as un petit truc fou ! Ouais ouais ! J'en ai un petit là au Franck GG ! C'est un petit truc ! Aujourd'hui l'imprésibilité d'essayer euh... Un tour de course ! Oh mais c'est fou ! Tu vas être absolu ! Quelle euh... Quelle euh... Quelle euh... Oui ! Vous avez un... Un instant de très sympathique ! Je te reboot mon jeu est bugué ! Je te reboot mon jeu est bugué ! Euh... Faut que je reboot vite maintenant ! Désolé hein ! Ça coupe un peu le délire mais euh... Apparemment mon ATH était bouillé ! Merci Ouivaran ! Access Granted ! Merci les copains... De m'avoir dit... Des connexions Instagram... Je me demande si je vais pas rentrer... Franck ! J'ai peur que Franck bug en fait ! Bah l'ATH ça peut créer des bugs hein ! Donc là on fait attention ! Écoutez... Ah bah non. T'as un peu euh... Un peu un peu du délire ! Un peu... Un peu de chips ! Un peu de chips ! Oh bah, excusez moi je viens de rejoindre le plan astral, oui ça va ? Oui, ça va Jim ? Je te présente Filz, c'est un ami à moi de l'enquête. Salut Filz ! Non mais on va faire du karting là ! C'est-à-dire on s'éloigne, on va discuter, attendez. Oui qu'est-ce qu'il y a ? Comment ça va ? Bah justement je voulais te présenter Filz. Filz en fait c'est un ami à moi, tu vois moi je suis Baby Driver mais en fait lui c'est lui qui m'a tout appris. Moi je suis Baby Driver ! C'est Daddy Driver lui-même ? Moi je suis Daddy Driver ! Eh oui je crois bien que c'est Daddy Driver ! Daddy Driver ! Et du... Dites-moi, est-ce que... Attendez, c'est pas que la petite rencontre me déplaît ou quoi que ce soit, mais il faut que vous alliez vous placer dans la ligne pour aller faire le karting sinon vous allez... Oh bah... Daddy... Mais Daddy Driver tu veux pas tenter ta chance ? Bah oui c'est le moment de nous montrer tes talents ! Ah ouais vas-y bah écoute on y va tous les deux ! Jim tu viens aussi ? J'ai encore l'impression... J'ai encore l'impression... J'ai encore l'impression... Oh la oui, j'ai déjà gagné presque la course de vélo, j'ai fini le troisième ! Ah ouais mais vous êtes un vrai compétiteur parce que vous aviez fait une belle course pour le rallye ! Oh la oui, j'aime la vitesse ! J'aime beaucoup la vitesse ! Ouais mais moi non plus, j'connais pas trop ! Tu connais Jim ? Oh la la ! Excusez-moi euh... Gérard ? Oui ! Là, là assis derrière vous ! Assis là, je suis assis... Ah ouais je vous ai pas vu, excusez-moi ! Vous auriez un spectre ? J'ai un peu... J'ai un peu mal au ventre là, j'suis sous pression avec la course ! Je vais voir ! Je... C'est ça si vous voulez ! J'ai des copains 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 ! Qui c'est qui a pété ? Non c'est le chien ! Eh t'es sérieux le chien là ? Mais ça va, c'est Franck il pète pas ! Bah il mange pas des tissus là pour lâcher des bourbonnes de gaz comme ça... Non mais attends ! Mais c'est un animal, ça arrive ! Faut se détendre ! On peut le pardonner ! Bah oui, c'est Franck ! C'est naturel le casse ! Comment ? Oh la la ! Le casse c'est naturel ! Le casse ! C'est normal chez les animaux ! Ah mais c'est vous ! Je vous ai fini ! Ah mais d'ailleurs... Donnez moi votre numéro euh... Herr Taximan ! Ah hélas je donne pas mon numéro ! Faut passer par le taxi pour me contacter ! Ah je comprends ! Très bien ! Hey t'es le mec mystérieux ce monsieur là ! C'est vrai ça ! Ah c'est un don juan ! C'est le seul mec qui veut pas faire d'affaire dans la ville ! Et t'ailleurs euh... T'ailleurs monsieur avec le casque Foussafé euh... Par qui Foussafé ? Entends-tu parler de moi ? Ah monsieur ? Ah c'est ça ! Vous êtes les boueurs ? Je vous saute en papier ! L'estrade qui se situe à ma gauche ! En fin de profiter du spectacle ! Vous serez bien entendu conviés lors de l'inscription de la deuxième course ! Ne vous incitez pas ! Il y aura une course par personne quoi qu'il arrive ! Et nous allons faire un système élémentaire ! Et nous allons faire un système élémentaire ! Je rappelle qu'un tour d'essai, un tour de... de chauffe sera autorisé ! Vous avez donc... Ah bah non 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 ! Tu ne partes pas moi ! Reviens ici ! Retourne à ta place ! Non ! Ah oui, ligne d'arrivée oui, oui 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 ! Oui, ligne d'arrivée c'est bon tu peux y aller ! Oui, c'est vrai, 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 c'est vrai... Ah... Je me mets à l'écart moi ! Oui, oui, oui ! Oui, oui ! Alors, vous convient à donc participer à un premier tour de jaune. Ce tour de jaune se terminera par le départ de la course. Je demande à tous les participants de bien s'arriver à la ligne d'arriver à la fin du premier tour, s'il vous plaît. Merci. Ouais. Ouais, salut M.T, ça va ? Ouais, ça va et toi ? Va bien, je suis à la course, là. Tu l'as fait ? Ouais, ouais, bah j'arrive aussi, là. Je suis sur la route. Ouais, dépêche-toi, ça va commencer, là. Il y a la première qui commence. Ah ouais, au pire, je suis pour la deuxième, par exemple. Ouais, carrément. Parce que le temps que j'arrive, mec, là, je suis environ 30 mètres. Ok, ouais, bah pour la deuxième. De toute façon, c'est plein, la première. Ouais, ça marche, mais vas-y, j'arrive. À toute. Je vais peut-être changer son nom à lui, là. Je veux que j'arrive. Est-ce qu'il est... Attention, à vos marques, 2, 1, partez ! Oh, bordel ! Qu'est-ce qu'il a, le commentateur ? On va guéler tranquille On va guéler tranquille On va guéler tranquille On va guéler tranquille Ah bah écoutez c'est le tour de lancement là C'est le tour de lancement là Y'en a un qui est là là J'crois que lui là bas il est pas bien là C'est le premier tour de lancement On le rappelle c'est un tour de chance Merci merci J'aime bien la fois que vous êtes passé Est-ce que tout le monde m'entend dans le public ? Réveillez moi Je vais envoyer chez le group six Partez Allez on s'arrête à la vie Oui 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 tu vas bien Qu'est-ce qu'il fait ? L'hysterie L'hysterie Non non c'est pas moi C'est un peu parti C'est un peu parti C'est un peu parti Voilà Merci de bien vous mettre sur la ligne D'arriver en deux lignes s'il vous plaît 5 devant 5 derrière Mais qu'est-ce qu'il fait ? Oui 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 C'est un peu C'est un peu C'est un peu Il est sur Il est sur Il est là sur le Ah il est sur Il peut peut-être avoir besoin d'une dépanneuse Est-ce que quelqu'un Il est là-bas ? Il y a celui qui est sur la ligne d'arrivée. Oui, monsieur Harris. Qu'est-ce qu'il me raconte à Bernard ? C'est un autre joli mot. Ouais, ouais, pour ça je me suis mis à l'écart. Assez-toi là, on est bien là. Putain, comment t'as fait pour cette soirée ? Attends, je suis pas bien assis, je crois. Hop. Voilà, on est bien là. Attends, on m'appelle. Qu'est-ce qu'il m'appelle celui-là ? Oui, monsieur ? Oui, monsieur Pichon, détective Boer. Oui, bonjour. Je tiens à vous informer avant qu'il arrive, et pour de futures, disons, une bonne entente, que monsieur Cox vous cherche et vient vous chercher ici. D'accord, j'ai noté. Je m'en souviendrai. À une prochaine. À une prochaine, monsieur Boer. Au revoir. Faut que je file, Jim. Y'a Cox qui vient pour moi. Comment ça ? Il vient pour moi. Il vient de faire la peau ? Ouais. Attendez-le là, moi je me tire. C'est pas grave pour la courge. M.T. Viens voir. Y'a le docteur Cox qui vient pour me faire la peau. Je viens d'avoir l'info. Allez. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que tu préconises ? Je reste ? Ou je me barre et je vous laisse gérer ? C'est un gros coup de fresque. Ouais. Bah ouais, tu veux la pression, mais tu veux te faire la peau comment ? Bah j'en sais rien, mais tu sais, il peut y avoir des armes, il peut y avoir des trucs, le Cox. Quoi ? Oh bah, le connaissant, la dernière fois que je l'ai vu, il était armé d'un vieux fusil. D'ailleurs, je lui ai taxé. Parlez. Du coup, je sais pas. Je me demande si on va pas l'attendre avec mes gars, quoi. Ouais, c'est ce que tu voudrais faire. De toute façon, vous êtes armé maintenant, non ? Bah, moi de mon côté, pas des masses, mais... On est armé, comment il se rappelle ? Ouais, Bernard, ouais, je sais. J'ai eu en parler. Il y a trois usines, en vrai. J'ai eu en parler. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a tout à fait un accident extrêmement grave qui vient de... Eh non, c'est donc la police qui... Bernard. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a là. Salut mon deur, il y a 28 ans. Mais ils sont bien partis. Faut pas trop qu'on me voie parler avec Daryl, moi. Bah, qu'as-ce quoi, mon toutou ? Qu'est-ce que tu veux là ? Euh, attendez. Bernard et Jim, venez. Daryl, je reviens, d'accord ? Ok. Daryl, on arrive cette fois. Je vais le mettre sur le débat, non ? Non, non, c'est pas de gestion. Officieusement, euh... Bon, les gars, il y a l'inspecteur Bauer qui vient de me donner l'information que le docteur Cox vient me chercher ici pour me fumer. Mais ça me surprendra même pas que quelqu'un l'ait informé de ma position. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas clair, tout ça. Il va venir te tuer présentement au carton. Eh oui. Il vient me fumer. Donc, euh... Vous êtes armés, les gars ? On est armés. Mais attends, je reviens. Là, c'est toujours un peu personnel, ouais. Moi, regarde, j'ai ce lusine-troyeur de toute chalité, là, dans la main. Non, non, je reviens. Non, je reviens, c'est juste pour vous le montrer, que j'ai un gros calibre, quoi. Hum, ça marche. Bon, écoutez. Les gars, je propose qu'on laisse Daddy Driver gérer la conduite. Moi, je fais pas la course. On reste... Enfin, quoi que, si je fais la course, au moins, je serai safe. Et puis, vous pourrez voir quoi que c'est arrivé. Ça marche. Il y a des flics, ici, ou pas ? Oui, il y en a présentement au moins cinq ou six. Ouais, j'en vois un derrière, là. Vous êtes recherchés ou ça va ? Non, 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 on est pas recherchés. Bon, ben, on peut aller voir les flics. Oui, tout à fait. Je pense que tu peux le faire, mais... Non, là, Franck, ce sera pour plus tard, d'accord ? Oublie. Allez, suis-moi. Ah, il m'excuse de garder. Non, c'est bon, c'est bon, crée, pas t'inquiéter. Bon, dis-donc, il y a un petit... Oh là là ! On peut pas en call, c'est-à-dire un petit... Mysterion ! J'ai une mission pour vous, Mysterion. Ça va pas, monsieur ? Monsieur, oui. Vous avez mal à la tête, petit peu. Écoutez, ma vie est potentiellement en danger. Non. Quelqu'un vient pour me tuer. Non. Si. Mais, ça dit que nous, on va vous aider, nous, on est la police. Un grand chauve. Un grand chauve ? Oui. Allez, venez. Le tunnel, ça s'enchaîne, ça envoie, ça prend de la vitesse. Oh là là, ça a été monté sur les pneus. Attention, monsieur, les meufs. C'est un plaisir d'encore les temps. Il ne participe pas à votre... Écoutez, je vous explique. Oui. Vous connaissez le docteur Cox ? Le docteur Cox ? Oui. Non, 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 pourquoi pas ? C'est un médecin à l'hôpital, un mec chauve, très énervé, souvent. Bon. Je ne sais pas pourquoi, mais apparemment, il vient ici et il veut me tuer. Il veut vous tuer ? Oui. Et vous avez prévenu les forces de l'ordre ? Bah, c'est ce que je fais, vous êtes une force de l'ordre. Ah oui, c'est vrai. Oui, bah oui. Je ne voyais pas être... Bah oui, c'est vrai. Et vous pouvez prévenir vos amis par la radio ? Ah oui, bah oui, bah je vais les prévenir. Ah oui, tu le sais, je vais les prévenir, vous m'inquiétez pas. Oui, bah très bien. Ah bah merci, monsieur, je vais les prévenir. Oui, dites-leur d'interpeller un individu chauve. Je suis passé dans l'hôpital de l'arrière. Profitez de ce bon moment. Dans le sous-monde, j'ai l'ajouté du drôle. Vous avez besoin de rassurer. Vous voulez des ans, ça me donne quand même des stupulations. Ah bah oui, je comprends bien, mais j'ai un petit peu peur de ce tunnel, il m'est un petit peu d'enjeux. Mais monsieur, tu ne t'as pas promis ? C'est qui, Catherine ? Comment ? Bah c'est mon ex-femme. Ah, et vous m'avez pris pour elle ? Bah, le dos, oh, oh ! D'accord. Ah, parce que, c'est quoi le poche et Parcha, votre ex-femme, elle avait du foyer au dos ? Non, non, elle avait un petit coup comme ça, le carreau, l'arrière. Ah oui, euh ! Le jour, j'ai fait... T'inquiète pas, tu peux m'appeler comme tu veux. Oh, p'tit re-tire, c'est comme ça que je préfère t'appeler, moi ! Ouais, et bon, Bacay, docteur Cox, il veut ma peau, il vient au circuit, apparemment, là. Ah ! Ouais, tu vois ce que je veux dire ? Ah bah, ce qui est rigolo, Gégé, c'est parce que, moi, je l'ai appelé pour un rendez-vous de psy, en fait, monsieur. Ah ! C'est toi qui l'a fait venir ? Ah bah, c'est parce qu'on avait rendez-vous hier, je savais pas qu'on vous étiez un peu, monsieur. Euh, bah, tu te souviens pas, quand je l'ai foutu dans le coma ? Oh, mais on s'est... Alors, bah non, monsieur, attendez, on s'est tous réconciliés, là, monsieur. Ah, pas lui, non, pas lui. Non, non, lui, il veut ma peau. Ah ouais, monsieur ? Ah bah, oui, un peu, oui. Ah bah, c'est un malentendu, je pense, monsieur, il n'y a rien de régler ça, monsieur. Oui, bah, pour le moment, est-ce que tu peux me dire si tu le vois arriver ? Ah, je crois qu'il est déjà arrivé, monsieur. D'accord, c'est noté. Merci, bien. Ah, mon petit Gégé ! Salut. C'est le dernier tour, c'est le dernier tour, c'est le dernier tour, et la police qui est... Je le rappelle, c'est le dernier tour, c'est le dernier tour, attention, nous allons arriver à la fin, et la police qui mène toujours là-dedans, je le rappelle, les cinq premiers, cinq, potions qualifiées. J'ai prévenu vos collègues ? J'ai prévenu mes collègues, hein, monsieur. Très bien. Ah, attendez, on m'appelle. Ah, il n'y a pas de soutien ? Oui ? C'est que le Gégé, j'ai une idée, parce qu'en fait, moi, j'étais allé voir le psychiatre après ma maladie de suicide, et en fait, je crois que le docteur Cox, il croit que je vous déteste, et il voulait justement me proposer quelque chose pour que je l'aide. Peut-être que je pourrais faire espion, comme ça, je vous dis tout ce que je sais après. C'est parfait, ça. Je fais genre que je suis toujours en froid avec vous, monsieur. Oui. Bah, du coup, je ne lui dirais pas que je ne suis pas enceinte, je ferais genre que... Oui, oui. Comme avant, du coup, voilà, monsieur, enfin, tu vois ce que je veux dire, je dis. Bien sûr, bien sûr. Et comme ça, je fais genre que je participe avec lui, et je te donne les infos en douce, monsieur. Oui, avec plaisir, c'est une très bonne idée, ça. Ah, voilà, on va faire comme ça. Fais comme ça. Oui, allez. On sait comme Bonnie et Clyde. Exactement. Oh, tu veux être Bonnie ou tu veux être Clyde ? Bah, plutôt peut-être Clyde, hein. Ok, bah, je serais Clyde, alors. Non, bah non. C'est bon, Gégé. Oui, oui. Bah non, elle, c'est Bonnie, du coup, elle n'a rien compris. C'est pas grave. On a un culé, voilà, la Bonnie, le moins du monde. Bon, tiens-toi près, Jim, apparemment, il est là. Apparemment, il est là. Tiens-toi près. Ok, ok. Je viens de prendre un autre point américain. Ça se voit pas, t'as vu ? De quoi ? Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, ouais. Attends, bah regarde, moi. Regarde. Le vieux Gégé. J'en ai aussi. On le voit pas non plus. Ok. Ok. Je crois bien, oui. En tout cas, le Bauer, faudra le payer. C'est lui qui m'a... C'est lui qui m'a filé l'info. Il m'a appelé à l'instant. C'est qui, Bauer ? C'est l'inspecteur qu'on a croisé avec Bernard. Mais c'est aussi l'inspecteur qui a balancé Bernard, donc bon, tu vois. Ça me gêne un petit peu de payer avec... C'est un stagiaire élite ? Non, non, non. Non, non. C'est pas un flic, non. C'est un inspecteur, un détective privé, tu vois. Ah, d'accord. C'est ce stagiaire élite, il est venu dans le bord, là. Bah, il est là. Bonjour, monsieur. Mais c'est lui. Mais tu vois, je crois qu'il y a tous les merveux qui ont participé à la première course. Merci d'aller vous s'asseoir. Peut-être qu'on m'entend pas. Ouais, bah, j'imagine. Du coup, je pense qu'on me demande à ce qui t'intéresse, en fait. Mais, à l'heure, je suis pas en bon tenue. Mais mec, la police, c'est bien, mais ça nous gueule dans les oreilles, ça paye mal, on nous prend pour des cons, on te fait exploser dans des voitures, tu te fais taser pour les exercices, les passages de PPA, c'est toi qui sers de cible, c'est bon, hein. Madame les policières, c'est pour éviter la piste. Allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Allez vous asseoir. T'es pas à la police. Ouais. Mais c'est si c'est vrai. Tu visse pas à la police. Bah, je sais pas, mais... C'est dans le droit chemin. D'accord. Allez là-bas. Toi là, tu vas finir en prison. Je vais noter. Mais après, il y a des raisons, il faut déjà que je fasse quelque chose. Attends, je t'entends pas, il y a tout le monde qui part en même temps. C'est très droit là, mais arrêtez. C'est apparemment, il y a des trucs pas très... D'ailleurs, il y a des inégalités... Ouais, il veut en net, mais... Tu sais que t'as un C-5 avec un C-5, avec un C-5, on s'entend vraiment pas, c'est terrible. C'est bizarre, le numéro 1 et le numéro 2 des Vagos, ils sont la même, sur la même joue. Ah ouais ? Ouais ? Non. Il est au courant, ça, le capitaine ? Bah, je l'ai en plein milieu de la gueule. Putain, il peut pas arrêter avec son hélico, le coup ? Ouais ? Non, mais est-ce qu'il est au courant, que le numéro 1 et le numéro 2, il est où ? Apparemment, il est déjà là, quoi. Je dis ça, je dirais. Moi... Putain, bébé, il fait la course, du coup. Par en même temps, il fait péter leur bagnole, alors. Ouais, je crois, ouais, normalement. Ouais, ouais, il a l'air, franchement. Ouais, je vais enlever ce casque. Après, sinon, voilà, la radio... Bah, tu veux pas vraiment que t'y vas, là, c'est bon. C'est décidé. Ah... Oh, mais comment ? Tu renonceras pas, là. T'es décidé, tu vas faire de la merde. Bah, tu fasses quoi ? Bah, tu fais tes disputes sur certains boutons de l'air. Bah, maintenant, il a fait pas bleu, là, puis le milieu de l'hôtel. Salut, Béa ! Bah, ouais, tu l'as vu, docteur Cox ? Et que je tire deux cibles de tir derrière ? T'as vu, docteur Cox ? Ah non, en fait, je crois que je l'avais confondu, il est pas là, le monsieur. Bah, t'as l'action du sud aussi, toi, maintenant. Oh, ça passe au travers, là, c'est sûr. J'ai pas de l'action du sud, moi. Oh là là ! Oh, tu me soulèves ! Donc, euh... Le brevet des collèges, c'est bien, mais... Bon, il m'a fallu quelques jours pour me faire à peu près 300 000 dollars, tu vois. Mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Pourquoi il est pas là, ma mère ? C'est-à-dire qu'il est en prison et que tu te prendras des cônes, là. C'est ma mère. Comment ça, je vais me prendre des cônes ? Ah bah, tu vas voir quand ils vont te demander ce n'est-à-dire qu'on va faire des cônes, en prison. Est-ce que tu crois quoi, là, avec ton petit gabarit et tout ? Mais par contre, comme je t'ai dit, un fils, c'est un pilote ? Alors, attends, tiens, si tu veux, tu veux vraiment tester les dorsaux, là. Si tu veux vraiment tester les dorsaux, là. Bon, écoute, c'est bon, c'est bon à savoir. Et c'est un bon porte-flingue ? Ah bah non, tout de suite, là. J'essaie de se défendre ? Ouais, 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 il y a quelque chose pour y aller. Super. Bon, faut encourager Bernard, bien. J'avais envie de te voir. Bah ouais, tu le vois pas au milieu, avec ça, je suis le voyant, stupide. Je veux que tu me l'assures, ce coup-là. Ah oui, Bernard, ça. Je sais pas où tu me l'assures. T'arrives à voir ? Tu crois que tu l'as fait bien, déjà ? Tu penses que tu... Non. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le mec, c'est fait taser là-bas, t'as vu ? Il y a du grabuge là-bas. Il m'a dit, là je suis à pied pendant 24 heures, c'est dur, je reviens demain, mais est-ce que j'ai envie de revenir demain ? Je ne sais pas, tu ne caches pas que ce n'est pas là, j'ai dit que... Il est en dernier ! Tu pourrais réussir à être fluke et gagner 2 millions. Alors que c'est moi qui prendrai l'iris ? Et toi tu prends aucun risque. Ok d'accord, t'envoies un texto, wow, incroyable risque. Incroyable, j'ai mis un risque, t'envoies 4 chiffres par texto. Ah voilà, et voilà, le premier qui s'est lancé, c'est Monsieur Devon, si je ne me trouve pas. Je ne sais pas où le frein, et... Oh la la, accident encore, oh la la... Bernard est complètement derrière. Oh, je pense que c'est potentiellement devenir journaliste, on serait bon genre, je vois. Et du coup, c'est foutu. Ouais, c'est foutu. Quoi ? Quoi ? Il est passé le coup ? Il est passé le coup ? C'est bon, c'est pas fou aussi, certes. Ça va, ça va. Ouais, c'est lui, il est passé là. Ça, c'est la mer. Oh la ! Oh putain ! Oh putain, il y a un mort là ! Ouais, 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 je crois que tout va péter là. Ah regarde, ça va faire des chocapés, il va y avoir des... Ouais, je crois bien. Putain, d'un coup je suis content de ne pas avoir participé à cette course, tu vois. Ouais, alors ok, c'est bon. Arrête de croire que tout le monde à la police, c'est des moutons blancs. Béa, t'as des news du Cox, il est toujours pas là. Tu crois qu'il fait quoi ? Je l'ai chopé cet après-midi en train de dealer avec les Vagos. Le capitaine, on n'en sait rien. Alors c'est bon, tu me la fais pas à l'envers. Moi, tout ce que je te demande, c'est d'envoyer quatre numéros par SMS. Oh là ! C'est les pompiers ! C'est le bordel ! C'est le bordel ! Quel bordel ! Quatre numéros par téléphone, dites-vous, s'enlève ! Qu'est-ce que c'est ? Tu sais combien je le vends cette information ? Ah ouais, bah tu sais quoi, je vais te le dire. Je vais te le dire, je le vends... Tu sais quoi, tu sais ce que c'est ton salaire ? Eh ben cette information, je le vends un an de salaire ! En une fois ! Eh ben ! Y'a de ces moyens là ! Ouais, vas-y, qu'est-ce toi là ? Attends là, l'hélicoptère, j'ai comme une inquiétude là ! Tens, tu sais quoi ! Un petit peu. Tens, tu sais quoi ! Un petit peu, t'es quand même pas ! Pas d'un petit peu, t'es très durée ! Tens, tu sais quoi ! Je vais te voir ! Un petit peu, t'es sur… Tens, tu sais quoi ! Un petit peu. Tens, tu sais quoi ! D'accord Bon Très bien Bon il est où bébé Attends c'était un tour de chauffe Et je crois là c'est la vraie course qui démarre Ah ouais Parce que là la fausse course c'est en un tour Mais la vraie course je crois qu'elle est en 10 tours 10 tours Bonsoir monsieur bonsoir Vous voulez vous asseoir Attention la justice Ah bah pourquoi pas Ah bah je vous ai vu hier La moto rouge Ouais pour la petite altercation Merci Peut-être ouais Mais ouais vous êtes arrivé Oui oui c'est ça C'est ça Jim Exactement Moi c'est Gérard Mais oui c'est Jim Jim Ah oui là on n'entend pas grand chose On écoute là Ah je suis pas présente Arche Attentez je fais J'essaie pour filtrer les sons dans mes oreilles Oui il faut tisser C'est quoi ton nom Gérard et Jim Ah Jim Non Jim Jim avec un J Ah Jim Oui Exactement Mais il est où ? Et en fait il veut que je te donne ton numéro de téléphone Gigi Ah bon pourquoi ça ? Euh je veux juste que tu me t'appelles Gigi Je veux juste que tu me t'appelles Gigi Bah moi je crois que c'est son numéro non ? Regarde Non c'est moi qui vais le contacter C'est vrai Bah ouais mais alors comment tu le chopes mon numéro de téléphone ? Non mais ce que je veux dire c'est qu'il vous a demandé mon numéro mais vous pouvez lui dire que vous ne l'avez pas Hum Bon Oui c'est vrai Alors on vous dérange mesdames ? Oui on discute On a une discussion privée Oui bonjour monsieur Bonjour Mysterio Vous allez bien ? Ça c'est pour ranger trop Ça va très bien Ça va très bien On est un petit Non c'est pas des rangers C'est des bottes de rangers de l'espace C'est évident Exactement Merci monsieur Bah oui bon Ça marche Mysterio Et euh Ouais c'est quoi les 80 euros ? Pour la justice Pour la justice Bien évidemment Toujours Pour la justice Voilà Faut sauter Mysterio Il faut sauter Il faut sauter Mysterio Il faut que vous sautiez un petit coup Ouais Excellent Dites moi monsieur Pichon J'ai une question Oui Cette chose est un être humain ? Ah Bah je pense que vous le connaissez Il s'appelle Franck Il s'appelle Franck ? Ouais C'est un agent Mais pour le moment il est infiltré Mais il est pour votre cause D'accord Ok Il lutte contre l'empereur Très bien Ah excusez moi J'ai un appel Je reviens Bonne journée monsieur Bonne journée Oui monsieur Cox Bonjour Oui c'est moi Comment allez vous ? Ça va très très bien Et vous ? Une belle après-midi Ça va Ça va extrêmement bien Écoutez J'ai eu quelques déboires A l'hôpital Et il se trouve Que je ne fais pas partie De l'hôpital Cela dit J'ai pu partir Avec un petit souvenir Est-ce que ça vous intéresse Éventuellement ? Vous savez De la méthamphétamine De la méthamphétamine Il paraît qu'apparemment Ça vous intéressait Il y a quelques jours Quand on s'est croisés Mais je peux vous Je peux On peut l'échanger Mais dans ce cas-là Je veux être payé évidemment Oh mais vous savez Moi je suis un citoyen modèle Non il n'y a plus de Il n'y a plus de trafic J'ai fait mon temps Je me suis fait attraper J'ai été au mitard Oui bien sûr Vous avez fait attraper C'est fantastique Chantons une chanson Tous ensemble A l'ode de l'honnêteté Dites-moi Ça vous intéresse ou pas ? Écoutez Il faut passer par Par notre cher M.T Vous vous souvenez bien L'accord qu'on avait eu Là sur le parking C'est pas par moi Moi je suis Je suis qu'un simple homme de main C'est quand même vous Qui avez l'air d'être le patron Et puis j'ai essayé D'appeler votre frère Ou votre cousin Je ne sais pas trop Et ça ne décrochait pas Donc là actuellement Vous êtes le seul ici Oh bah non non Moi je suis un homme de main Moi je suis un suiveur C'est l'âge Qui vous donne cette impression Moi je suis pas en mesure De prendre des décisions Et moi maintenant Je me suis rangé Vous voyez Tout ce qui est illégal C'est plus pour moi Donc j'en déduis Que 50 50 sachets de méthamphétamines Ça ne vous intéresse pas Donc je peux les jeter à la mer Oh ce serait dommage Mais voyez plutôt par mon frère Je vais lui dire de vous répondre D'accord C'est lui la tête pensante du groupe Mais oui mais bon Vous voulez que je traite Directement avec votre frère ? Oui ce sera plus simple Ce sera plus simple Donnez moi son numéro Bien sûr Alors vous notez Oui Alors 5 5 5 5 5 118 218 218 Voilà Le petit chapeau J'aime énormément Bien sûr Bon le docteur Cox Il me prend pour un con Il veut me refourguer De la méthamphétamine Il me prend vraiment Pour un con celui-là Oh bah oui je me doute bien C'est impossible Mais évidemment Et puis surtout Qu'est-ce qu'on va foutre de ça Et même si on peut la refourguer Mais c'est vrai ça en plus C'est vrai Genre je lui ai pas dit Mais c'est vrai en plus Non mais bien sûr Bien sûr Bien sûr On est en froid Du coup En distanciation sociale Bah oui on fait des gâteaux Non mais oui Mais bien sûr Mais non mais attendez On s'est quitté J'ai vu dans ses yeux Qu'il voulait m'assassiner Et là maintenant Il vient la bouche en coeur Il me dit J'ai 50 kilos De méthamphétamine pour vous Merci monsieur Je vous aime maintenant Je te fous de ma gueule Il m'a pris pour un idiot Non mais oui Il n'a pas écrit du con Il a écrit pichon Alors ça ressemble un peu Mais c'est pas pareil Bon bref Il essaye d'appeler Bernard Mais Bernard Il est dans la course J'ai peur qu'il ne va pas Faire de conneries Mais enfin bon Mais je sens le plan foireux Ça me plaît pas ça Mais je vais quand même En toucher un mois Marcello Peut-être que ça l'intéressera Je vais l'appeler Oula il y a un mort Oula Il est peut-être en train de faire la course Bon je vais appeler Daryl Bon écoute tu préconises quoi ? Tu préconises quoi avec l'autre con là avec sa méthamphétamine Bah je sais pas ça dépend tu vois à mon avis on peut peut-être nous tendons un piège ou un truc comme ça Ouais En fait à mon avis il faut qu'il se découvre tu vois Ouais bah là il nous tendait une perche mais bon En fait ce qu'il faut faire c'est que c'est nous qui fixons le point de rendez-vous Ouais bien sûr Et tu mais faut que ce soit moi Ouais ouais bah faut qu'on trouve un endroit alors Bonjour monsieur Bah alors vous débarquez dans une conversation privée comme ça sans prévenir Ouais 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 Je suis là là je te jure Non mais je suis là là je peux te dire qu'hier il m'a mis dans une merde en plus là Il a voulu retourner une situation là contre moi là Il est vérolé celui là Ouais je l'entendais là Mais c'est comme s'il voulait qu'on l'entende ce débile il parlait si fort là Moi ça me plaît pas je sens qu'on essaie de nous Je sais pas pourquoi je sens qu'on est dans un nid d'ortie là A chaque fois qu'on lui a donné l'opportunité tu vois de travailler avec nous il a essayé de nous la mettre Ah oui Non mais bien sûr Moi je pense Le groupe on l'a arrêté là avec Nanard Et qu'on l'avait emmené sous la tu sais à la plage Ouais Quand toi t'étais avec Yann Ouais Et derrière il nous l'avait mis à l'envers il avait appelé les keufs Et puis après les keufs ils avaient débarqué ils étaient là Ouais ils m'ont pris en otage et tout bordel Le truc des mallettes après tu vois il leur a donné notre position En fait on peut jamais lui faire confiance Non mais c'est clair Mais je sens qu'il essaye de nous tendre un piège Ça va mal finir tout ça je le sais Mais c'est vrai que ton idée l'idée de la police ça pourrait être intéressant tu vois Attends Attends y'a Machelo qui m'appelle Je l'appelle Vas-y vas-y C'est quoi ta relation avec le docteur Cox actuellement là ? Je l'ai vu qu'une seule fois, il m'avait l'air un peu louche, je dois t'avouer. Je sens qu'il essaye de me tendre un piège. Tu sais, je t'avais parlé là du lot d'Almatien là. Oui. Bon, à mon avis, je me demande s'il n'y a pas eu une alliance ou quelque chose de ce genre là. Je sens qu'on essaie de me tendre un piège là. T'as rien entendu de ton côté. Ah non, je dois t'avouer que moi, je viens de me lever de table, je suis en train de digérer, j'ai rien entendu du tout. Ok, bon. Écoute, moi en tout cas là, il m'a annoncé qu'il avait 50 sachets de mètres, le Cox. Ça t'intéresserait ? Ah, il faudrait qu'on boire, mais oui, pourquoi pas, il faudrait boire, oui. Mais qui, toi, c'est toi qui as ça ? Non, c'est pas moi, c'est le docteur Cox qui veut me refourguer ça. Mais moi, il est hors de question que je me retrouve en année avec ce gars. Qui sait ce qui peut arriver ? Mais vous là, si vous êtes dans le coin, vous savez, je m'en fous des paquets de métamphétamines. Je veux juste que le deal se passe bien et que je vous montre que je suis de bonne foi. Ah, mais écoute, je te rappelle, mais bon, ça a été un peu compliqué cette histoire, je sens un peu, enfin tu vois. Bah ouais, mais je me demandais si t'étais intéressé, mais bon, quoi qu'il arrive. Non, mais si, tu les as, je peux te les prendre. Ouais, non, mais je comprends, je comprends. Ça marche, ça marche, Macello. Écoute. C'est que je peux pas dire grand chose, il y a pas mal de fédés là. Ouais, non, mais je comprends, mais écoute, quoi qu'il arrive, pour tout à l'heure, il faut que je te parle, il faut que je t'explique mon idée. Ok, ok. On en parlera. Mais d'ailleurs, c'est, attends, mais tout à l'heure, c'est bientôt. Oui, oui. Mais non, non, ça, non. Faudra qu'on en discute maintenant, du coup. Ouais, ok, ça marche. Vas-y, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça va, c'est le pissou ? Ça va et vous, monsieur ? Ouais, ça va, vous voulez que vous aidez ? Bon, ça va bien, vous inquiétez pas. J'ai mon pied beau, mais j'arrive à courir. Eh, vous avez vu ça ? Eh, oui. Hé, hé, hé. Merde. Je suis tombé, je suis tombé, je suis tombé, je suis tombé, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Merci. Allô ? Oh, ouais, allô, monsieur Gérard ? Oui ? Euh, je me présente, je m'appelle Alicia, genre, et je suis complètement défoncée, je suis en manque de drogue, genre, j'ai besoin de vous. D'accord, quel genre de... et pourquoi vous m'appelez ? Euh, moi, j'ai besoin de tout, j'ai besoin de m'exploser le crâne. Et vous avez un petit nom, genre, dans les rues, avec mes potes, les toxicos, et je voulais vous rencontrer. Ah bon, mais... Vraiment, ça me tape la tête, ça me brûle, j'ai besoin de drogue, ça me tape, là, j'ai vraiment besoin, putain. Ouais ? Eh ben, écoutez, bien sûr, je vais vous donner un numéro. Vous avez un numéro pour moi ? Ouais, bien sûr. Ok, et vous, vous vendez pas, du coup ? Ben, ouais, mais on se met d'accord au numéro où je vous donne, d'accord ? Ok, ça me va, on fait ça, merci beaucoup. Ouais, alors, du coup, le numéro, vous notez ? Euh, ouais, je note votre numéro, attendez, il me faut un petit papier, mais j'ai des mains qui tremblent à cause de la cam. Ouais, je comprends, je comprends. Euh, donnez-moi, allez-y, c'est bon, je note. Vous notez, vous êtes prête ? Vous avez... Ouais, ouais, c'est bon. Vous avez bien un papier, bon. Alors, le numéro, c'est le 1, vous avez noté ? Ouais, je note. Et le 5. Au revoir. C'est que ces conneries, là, je te jure, là. En tout cas, c'est la comédia des lartés, hein, pour essayer de faire tomber Papy Pichon, là. Vraiment, hein. Je te fous de ma gueule. Qu'est-ce qu'il se passe, là-bas, ils sont où, là ? Il est où, mon Jim ? Allez, hop ! Pas trop d'accès, là. Depuis quand je fais dans la drogue, qu'est-ce que c'est des infos, là ? C'est sans doute le Dr Cox qui a... Bonjour ! Bonjour, monsieur. Bonjour. Oh, vous savez quoi ? Ça me dirait bien, oui. Attention, c'est 3 000 dollars, la course. Est-ce que ça fout faire ? 3 000, ouais, ça me va, il n'y a pas de problème. Eh bien, vous voulez aller où ? En hélicoptère ou en voiture ? Ah bah, en hélicoptère, sinon ce ne serait pas 3 000, ce serait 500, quand même. Ah bah oui. Je suis exagère. Ah bah, attendez, en fait... Ah non, je ne vais pas pouvoir, il y a mon frère, là-bas. C'est très gentil, une prochaine fois, d'accord ? Il n'y a pas de souci. Merci. Et... N'hésitez pas à appeler les taxis en tissant hélicoptère. Oui. Je savais que c'est pour moi. Ouais, et puis... Et puis merci, hein. Eh bah, tout fier. Oui, oui, j'ai pu les voir. Non, pas de problème. La fois qu'on y est allé, ça ne s'est pas très bien passé, hein. Allez dans le tien. Non, c'est-à-dire que t'aides à... Bonjour, la cage. C'est pour capter mieux ? Oui. Jim. Ouais, allo, papi, ouais. T'es où, là ? Je sens le coup fumant, là. Euh, bah là, il faut que tu sortes. On est devant avec les voitures, là. Viens me chercher à pied. Ok, j'y arrive. Allez au karting, s'il vous plaît. Afin de pouvoir participer. Ça craint, là. Le stagiaire, elle est un peu à ma peau, je le sens. Vas-y, viens, là. Ça craint, là. Viens, on se cache de là. Ouais, vas-y. On est avec de la nanar et puis ma mérillette. Bonjour, mesdames. Et alors, elle va bien, mamie ? Ça va super, tu vas voir. C'est une vraie tigresse, aujourd'hui. Ça marche. Avec l'argent qu'elle s'est faite, je peux dire qu'elle a changé toute sa garde. Pas trop fort, pas trop fort. Attends, on nous entend, là. Qu'est-ce qui se passe ? C'est les allocations vieillesse. Ah, oui, je comprends. Alors, elle a touché le pactole, hein, sur les allocations vieillesse. Parfaits. Oh ! Si notre zoo, on est quand même sur une autre ambiance, non, vous trouvez pas ? Oh, je suis d'accord. Moi, je veux dire qu'il est plus beau, hein. Ah bon, vous aimiez donc les personnes âgées, un peu comme ça ? Elle a raison. Non, mais il y a une différence entre la croûte, là, et vous, hein, monsieur, clairement. Waouh, waouh, mais dis donc, madame, vous êtes complètement dingue. De toute façon, je préfère les experts miami, je tenais à vous le dire quand même, présentement, hein. Eh bien, ça m'étonne pas de prendre un petit petit bon de nous, c'est parfait pour vous, hein. Allez, viens, qui donne le vin ? Oh, ben, dis donc, madame, mais... Allez, Ponsen, révisif, là. Eh bien, excusez. Allez, je me tire. Oh là là, regardez-moi donc ça, le générique. Bouge pas, ma belle, regarde, je vais prendre une petite photo de toi-même, là. Attention, attends, ça fait des crèves. Allez, qui donne ça ? Ça fait des fois, hein. Attends, Jim. Jim, j'y vais. Jim. Jim, Jim, viens là. Jim. Eh, Jim. Le docteur, il vient de m'envoyer une position GPS. Est-ce que ça va ? C'est où, la position ? C'est juste là-bas. C'est près des cuves, juste là-bas. Il vient de me l'envoyer. Vas-y, envoie-moi la pose, parce qu'en fait, le truc, c'est que, moi, j'aime pas trop y aller. Bah ouais, non, mais je comprends. Mais comment je peux te l'envoyer ? Euh, bah en fait, tu m'envoies la destination, directement. J'en fais... Ah, oui, oui, oui. Hop. C'est bon. Il nous faut la bagnole, là. Je vais parler à bébé. J'arrive, 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 j'arrive. Bernard ? Ouais, mais je sens que c'est un piège. Il nous déteste. Je sens bien que c'est un piège, mais qu'est-ce qu'on fait, Tidon ? On se prépare pour lui retomber dessus, ou comment ça se passe ? Bah, je sais pas. Oui, monsieur, bonjour. Est-ce que vous pouvez venir avec nous, s'il vous plaît, deux petites secondes, s'il vous plaît ? Bien sûr. Bien sûr. Monsieur, avec la belle chemise, là, s'il vous plaît. J'allais plus, tu vois, juste à un SMS. Pensez juste à porter plainte contre les deux flics, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les flics, encore ? Elles ont écrasé Bernard deux fois, et puis elles sont parties comme des voleuses. C'est bon, c'est bon. Il y a eu plein de témoins. Est-ce que vous pouvez venir avec nous, s'il vous plaît ? Oui, oui, je vous ai un peu. Vous arrivez ? Jim, il nous faut une bagnole. J'en ai une, mais il n'y a que deux places, là. Ah bah, j'en ai une deux places aussi, moi. Ah oui ? Elle est garée où ? Elle est juste au-dessus de l'escalier, là-bas. Et elle est toute tunée. D'accord. Bon. Bon, Jim, j'aimerais bien voir ce qu'il y a là-bas, quand même. Mais ça pue le piège. C'est évident qu'on va se faire attaquer par quelque chose ou quelqu'un. C'est évident. Marcello, il n'a pas l'air chaud pour m'aider. Allez, va Gauss. Bon, je ne me sens pas hyper bien de... Oh là, il vient d'éclater un gars avec un golf, lui. Eh, papy, papy, il faut que tu nous donnes un code si tu veux qu'on agisse et qu'on vienne. Par exemple, genre, tu fais comme ça deux fois, tu vois. Si tu fais ça deux fois, ça veut dire qu'on débarque. Ou alors, je m'évanouis. Je fais comme ça. Mais attendez, mais regardez ce qu'ils lui font, là. C'est comme tu veux, ouais. Ça va pas, je suis fatigué, j'ai mal au dos. Vous êtes bien gentils. Ça craint. Moi, je pense qu'il faut aller voir, mais... Il faut y aller incognito, quoi. Moi, je peux pas y aller. Si j'y vais, c'est évident, j'y passe. Attends, on va voir ce qu'il y a avec Bernard. Il est où, ton daddy, là ? Ton daddy driver, il pourrait aller voir pour nous. Il est inconnu au bataillon ? Il a bientôt fini. Ok, bon, je vais voir. Va le voir. Ouais, va le voir. Bon, Bernard, qu'est-ce qui se passe ? Non, mais c'est des conneries, ça. Oui, je pense bien que c'est des conneries. Tu me pratiques pour un carnichon. Enfin, bref, il m'a donné une position GSM. Et il nous demande d'aller le rejoindre. Alors, au début, il voulait que je vienne tout seul. Je lui dis, mais tu me pratiques pour un fou ? C'est pas parce que j'ai pas beaucoup de moustache que je suis pour dingue ? Bah oui. Donc, je lui ai dit, c'est mort. Moi, je viens avec ma kik, mais aussi... Messieurs les agents, j'aimerais signaler un potentiel trafic de drogue, non loin d'ici. Est-ce que vous êtes prêts à nous suivre ? Et on vous emmène directement au delay ? J'ai la position, peut-être. Oui. Si vous avez quelqu'un, avec plaisir. Bien sûr, monsieur l'agent. On peut vous envoyer la position. Attendez. Je vais envoyer. C'est quoi votre numéro à vous ? Je te laisse gérer. Je réponds à la radio. Ok. Alors, mon numéro, moi, c'est le... Je vous dis ça. Daddy est pas dispo ? Bah oui, mais à un moment donné, il va falloir présenter un temps pour faire quelque chose. Un jour, je le connaîtrai par cœur. Ça viendra, vous verrez. 72 18. Oui, 72 18. Vous pouvez mettre officier, j'en ai marre. Ah, bah oui. Je vous connais. Attendez, c'est justement le trafiquant de drogue qui m'appelle, monsieur. Vous laissez... Je vous... Attendez, répondez, répondez, répondez. Ok, très bien. Présentement, je réponds. On leur dit qu'on vient. Oui, oui. Il leur convient. Mais il répond plus cet animal. Bon, bah, il se foutu de ma gueule. Bon, il m'a donné quand même une position. Mais au pire, je peux même vous donner un autre. Non, peut-être que vous le connaissez. C'est le type Dr. Cax qui est lui, trafiquant de drogue. Oh, et depuis quand il fait ça ? Bah, apparemment, il est plus à l'hôpital. Regardez, il m'envoie encore des SMS, là, regardez. Bon, je vais attendre 10 000 ans, il me dit. Regardez, il veut que j'aille à sa position. C'est la position, c'est bon. Je suis reçu la position. Je lui mets, on est en route. Je lui ai dit qu'on est arrivé. Je vais aller voir avec l'agent Pagny. Oui, mais amenez des renforts. Il se pourrait qu'il soit nombreux. Je sais pas ce qu'il a ce Dr. Cox, mais il me déteste. D'accord, on va voir ça. Donc, on fait comment ? On part maintenant, parce qu'il veut nous voir maintenant. Non, non, il faut que vous ayez un visuel sur nous. Je reviens vite. Oui, bien sûr. Bon, venez à ma voiture, déjà. Ok, je vais prendre la mienne, là, c'est. Ça marche. Attendez, il y a Lucie qui m'appelle. Oh, putain, c'est le moment. Bon, salut, Lucie. Tu lui pèteras les fêtes plus tard. Bon, moi, je viens de faire une petite course de porting, là. Bon, madame. Vous avez dit quoi sur Lucie ? Vous parlez de quoi ? Vous dites quoi sur Lucie ? Bah, Lucie, il est au téléphone avec elle. Mais c'est pas la même Lucie que vous, j'imagine. Ah, là, mais il y a deux Lucies. Vous la connaissez ? Ah, mais j'imagine. Bah, pourquoi ? La réponse, c'est qu'elle Lucie. Bah, la vôtre, elle est comment ? Je sais pas, moi, ton nom de famille. Qu'est-ce que c'est la vôtre ? La nôtre, elle a l'échepeu bleu. Et elle est un peu ailleurs. Non, c'est pas celle-là. D'accord. C'est pas celle-là. Non, ça doit pas être celle-là. Ah, excusez-moi, on m'attend. Attendez. Il y a deux Lucies, donc. Bon. Pupi, ouais. Tu veux y aller ou pas ? Parce que là, le truc, c'est qu'on a pas de renfort. Mais non, mais il faut attendre les flics. Il va avec les flics. Ah oui, bah oui. Il va avec les flics. Ah bah, effectivement, c'est une tradition. Attendez, je vais voir où ils en sont, d'accord ? Il se passe beaucoup de choses ici. Il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses. Merci, mais je crois que j'ai vu ça, c'est bon. Messieurs les agents ? Oui, monsieur ? Alors, vous en êtes où ? Vous êtes sur le coup ? Oui, on est sur le coup, oui. Parce qu'il nous attend. Il va partir. D'accord. D'accord. Eh bien, allez-y. Et on va essayer de prendre des photos du deal. D'accord. Donc, on y va maintenant. Et vous nous suivez ? Oui, on va essayer. N'essayez-nous deux minutes, parce qu'on se mette en place. Donc, je vous attends. Donc, attendez-moi, on va être juste deux minutes. Très bien, très bien. Je vais quelque chose à faire. Je vais la récord. Regarde. La chambre va être bouchée. Il répond pas, le capitaine. Parce que le lieutenant, il est là. Bon, putain. Jim, si tu veux, je te passe mes jumelles et tu vas en éclaireur. J'ai déjà une pâte de jumelles. Bah, tu peux y aller en éclaireur un peu, voir ce qu'il y a. Ouais, si tu veux. Vas-y, vas-y, vas-y discrètement. Où est-ce qu'il est, Bernard ? C'est pas fini, cette course, là. Papi ? Ouais. On est prêt à y aller avec... Les flics ? On m'a mis Henriette et puis... Vas-y, on est à quatre. Ça suffit. Non, mais les flics nous ont dit d'attendre. Ouais, bah, il sera parti, si on attend trop. Attends, 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 attends. Parle aux flics, parle aux flics. Recule, 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 recule. Dis-leur. Messieurs les agents ! Mais vous y êtes dans combien de temps, du coup ? Pardon ? Mais nous, on y va, là, parce qu'il va partir, sinon. Non, non, mais alors, là, vous ne faites pas, faites encore une minute, il y vaut, là. Allez-y, dé. Dans une minute, on l'attend. Là, ils nous mettent une opération. Attends, 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 dans une minute. Il t'a dit dans une minute. Ok, ok. Bonjour, Lucie. Oui, bonjour. Ça va ? Oui, ça va, et vous ? Oui, on vous attend, on vous attend, agent Panis. Bon, je vous laisse. Allez, bon après-midi. Salut, Lucie. Bon après-midi. Au revoir. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'elle voulait ? Il fallait le prendre sur le fait, en fait. Parce que là, si on arrive avec les flics, il va faire, ben non, il n'y a rien du tout. Allons-y, alors. Mais vas-y, on s'en va les couilles des flics, on y va. Non, 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 Bernard, tu bouges pas. Les flics arrivent dans une minute. C'est une question d'une minute. Ils seront là dans une minute et on y va. C'est bon, ils sont là. Vous êtes prêts, Panis ? On y va. C'est juste là, c'est ça ? Oui, oui, c'est juste là. Allons-y. C'est sûr que c'est par là. Bonjour, messieurs. Docteur Cox ? Oui ? C'est vous. On est braqué, on est braqué. Oui, mais c'est moi, oui. Personne ne bouge. Vous bougez pas, putain. Vous bougez pas, putain. Vous bougez pas, putain. On te rappelle, je suis désolé. Ok, ok. On est sur la marina. Vite, 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 amène de l'air. Mais bon, on l'air. Oui, ben c'est bon, on n'a pas bougé, on n'a pas bougé. On ne bouge pas, on ne bouge pas. Venez en décalement, montez dans la voiture. On s'éteache, on s'éteache, on s'éteache. Mais dans quelle voiture, dans quelle voiture on monte ? Dans quelle voiture ? Un pichon sort de la bagnole, sort de la bagnole ! Ah oui, 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 je peux... Oui, je sors de la bagnole, je sors de la bagnole, excusez-moi ! Mon chien, vous avez tapé mon chien ! Franck ! Franck ! Messieurs les agents, nous sommes à... Oui, je me mets à terre. Enculé, monsieur le droit ! Vous êtes prévu à police ? Les otages ! Oui, oui, mais je ne peux pas trop te parler, la B.A. Mais pourquoi, G.G., tu m'as encore abandonné, G.G. ? Non, mais là, c'est un peu chaud, là, on est pris en otage. Ah, mais G.G., t'es où, G.G.? Je suis juste à côté, là, je t'envoie ma position. Ah oui, G.G., j'arrive ! Vous envoyez leur position ? Ah bah super. Non, 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 non ! Tu vas finir avec une balle dans la tête, toi ! Je touche pas ! Je touche à rien ! Je touche à rien ! Vous avez un très joli slip ! Il faut dégager, sinon les flics vont arriver. Est-ce qu'on l'amène ? On l'amène dans la bagnole ? Oh là là ! Vous avez tiré ! Oh bah 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 alors ! Mais pourquoi vous tirez sur Gégé ? Pourquoi vous tirez sur Gégé ? Dégage, on est pas venu pour toi ! Dégage, casse-toi d'ici ! Bah qu'est-ce que vous allez faire ? Je vais pas vous laisser toucher mon fric ! Hé Bernard ! Qu'est-ce qu'il y a de vous ? Bah oui Bernard ! Mais comment ça ? Attendez, y'a un ramisseur qui me connaît là ! On va aller vers les autres. Qui c'est ? Bah oui, bah c'est moi-même Bernard ! Mais pourquoi t'y disons ? Qu'est-ce que vous faites ? Mais comment ça se fait que la police s'est fait gauler elle aussi ? Mais quelle voiture ? Mais quelle voiture ? Celle-ci même ? Oui bah c'est bon, on rentre dedans ! Vous bougez pas ! Je bouge pas, je bouge pas ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ecoutez-moi bien, vous allez faire un call radio et vous allez dire à vos collègues que vous avez une hache sous le cou et que si vous bougez je vous tranche la gorge, vous lui dites ça rapidement ! Hé, quel univers on est donc là Gégé ? Dites-leur de se barrer et d'arrêter nous là aussi ici ! Baissez les bras, vous prenez votre radio ! Je vous tranche la gorge ! A tout éviter, j'ai une hache sous le cou, vous n'intervenez pas sinon je me fais dézinguer, c'est compris ? Non mais dites-donc, moi je voudrais savoir ce qu'il se passe avec Gégé là-bas ! Ah c'est bon, il se lève ! Oh mon dieu non ! Dites-leur de reculer ! Non mais Gégé, qu'est-ce qu'il se passe ? Attends, attends, je vais faire un coup de... Toi le vieil, recule, recule ! Bouge ! Recule ! Oh la 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 ! Regarde, il est à terre, il est en train de mourir ! Ok, c'est qui que vous vouliez là ? Toi le pignouf là, recule ! Je sais pas qui t'es, dégage ! En plus, au secours ! Bah c'est bon, il n'y a rien ! Je recule là, je recule ! Ok, je recule là, je recule si c'est moi le plus doux ! Je recule, je recule ! C'était pas toi le pignouf ! Pourquoi tu es reculé ? Gérard, tu te relèves et tu vas dans la voiture, allez ! Non Gégé ! Mon Gégé, ça va, tu sais mon Gégé ! Bernard, tu vas dans la voiture ! Non mais t'enlèves pas d'âge ! Bernard, tu vas dans la voiture ! Mais c'est bon, j'ai dans la voiture présentement ! Mais calmez-vous ! Le vieux, allez dans la voiture, là ! Lève-toi ! Allez papy ! Oh dis donc, Mariette, quelle aventure encore ! Oui, oui, hein ! Il y avait passé là-dessus par là ! Oh putain ! Attendez, on va partir dans la voiture et les clés sont dans le contact ! Gérald, parle le passager dans la voiture ! Gérald ! Oh je vais tirer ! Oh je vais tirer ! Oh je vais tirer ! Oh putain, j'ai... Je vais aller chercher un déplic et je vais lui demander de les réanimer ! Ouais, je pense qu'il y a un souci parce que... Gégé, d'habitude il est pas comme ça ! Qu'est-ce qui m'empêcherait de vous descendre maintenant ? Combien ? Vous vous internez, messieurs, les préheurs d'otages ! Monsieur Keuk ! Vous vous internez, vous avez des dizaines d'unités autour de vous ! Vous ne m'attirez pas à cette position ! Vous êtes en la merde ! Vous allez me chercher du coup ! Combien t'as sur toi Bernard ? Vous êtes en train de présenter les 35 000 dollars ! Vous êtes en train de présenter les 35 000 dollars ! Eh mais mec ! Comment ça, tu donc ? Pourquoi je te fais un retour dans les 35 000 dollars ? Mais c'est bon, c'est bon, je te donne 35 000 dollars ! Malheureusement, il est en train de présenter par... Voilà, c'est bon, présenter pour mon argent ! Ah merde, j'ai filé à Jim, attends, il va te le rendre ! Il te le rendre ! Attends, donne les 35 000 dollars, monsieur, s'il te plaît ! Oh mais qu'est-ce qui se passe ? Gégé, il faut pas que tu mettes de patates, sinon tu vas tomber au sol encore ! Ah bah ouais, mais attends, mon pauvre cœur, là, j'ai vu des armes ! Ah merde ! Mais donne, donne-lui à ce que-là, ton argent ! Attends, attends, je lui donne, je lui donne ! Vous avez des très jolis muscles ! Merci ! C'est très saillant ! Bah par contre, le cliquet de chaussettes, hein, enfin bref ! Non, c'est 3500 que vous l'avez donné ! Ok, mamie, approche-toi ! Eh bah... Oui, oui, oui ! 35 000, tu m'as donné 3500 ! Mais c'est pas moi, c'est lui qui a l'argent ! Regarde, je peux te redonner 3500 ! Eh mais moi, je connais pas les zéros, moi ! Non mais Jill, est-ce que tu peux... Est-ce que tu peux passer tout l'argent ce connard, moi ? Et tu arrêtes de... C'est bon, je m'éloigne, il y avait beaucoup d'argent, là ! Euh... Ok, viens ! Oui, madame ! Vous voulez faire le bûcheron ? Avec votre hache ? Ouais, j'adore ça, moi, les arbres ! Ah ouais, moi aussi ! C'est sympa ! Trop cool ! Vous travaillez au camp de bûcheron ? Ouais, ok, très bien ! C'est quoi votre petit nom ? Moi, je m'appelle Alicia ! Alicia, moi c'est Gérard, enchanté ! Gégé, t'as combien sur toi ? Gégé ! Moi ? Oh bah j'ai de quoi m'acheter euh... Moi j'ai... j'ai... j'ai quoi ? Moi j'ai 7000 ! Tu veux quoi ? Tu veux t'acheter des bonbons ? Tu veux... je peux te... Je peux te passer 7000 ! Tu iras t'acheter des bonbons ! Tu seras content ! Ou alors des bonnes bouteilles de vin ! Tu veux acheter des bouteilles de vin ? C'est possible, Louis ! J'entends de vous faire attention et tout accélérance ! Ah ouais ? Mais je crois qu'ils ont des problèmes de camions ! C'est possible, oui ! On leur a mis un second ! Là, ils sont en train de nous fermer les poches ! Bah alors, monsieur l'agent, vous faites quoi ? Non ! Non ! Monsieur l'agent, il vient, il part ! Vous voulez que je monte en passager ? Très bien, très bien, très bien ! Oui ! Tu monte en passager ! D'accord ! Il faut ouvrir ! Mais vous n'avez pas vos propres voitures ! Vous avez une sacrée branque de branquignoles ! Oh, il va mettre une balle ! Il va mettre une balle ! J'ai rien dit, je présente, je rigole ! Ok, ok ! Mon chapeau ! Non, non, non ! Calme-toi, ils ont des armes ! C'est bon, c'est bon ! On a les malvées ! On a les malvées ! C'est bon, je peux bouger ! Je peux bouger ! Ouvrez-nous la bagnole ! Ouvrez-nous la bagnole ! Elle est ouverte ! Ouvre-là ! Ouvre-là, Jim ! Jim ! Je peux pas ouvrir ! C'est Jim ! Non mais Jim ! Exécute-toi, Jim ! Ouvre la bagnole ! Ouvre la bagnole ! Ils vont nous flinguer ! Vas-y ! Ouvre la voiture ! Mais c'est pas mal ! C'est pas ma voiture ! C'est la voiture ! C'est bon, elle est ouverte ! Ouvre la voiture ! Le bon, elle est ouverte ! Bon, Jim ! Ouvre la bagnole ! Ouvre la bagnole ! Bah ouais mais attendez ! Attendez ! Attendez ! Il faut que l'un de vous... Je ferme la ! Mais non mais, si vous voulez que je sois passager, il faut que quelqu'un conduise ! Mais je peux pas rester en passager ! Il faut que quelqu'un conduise d'abord ! Mais tourne passager ! Voilà ! Rouer tout de suite ! Emmenez-le au nord de la ville ! Emmenez-le au nord de la ville, dans les montagnes où on trouvera une solution là-bas ! Ok ! A partir de maintenant, vous avez pas d'end, vous pouvez rien faire et vous avez plus rien, ok ? Ah bon ? Tu m'entends, Juan ? Oui ! Oui ! Tu fonces vers le nord de la ville, tu fonces le plus possible ! Ok ! Tu l'emmènes dans les montagnes, ok ? Mais non mais vous allez-y pas me montrer à chez moi dans vos montagnes ! C'est toi ! T'as pas posé, toi ! Ça fait mal aux bras, la vitre ! Ferme-la ! Baisse les bras ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! A partir de maintenant, t'as plus rien, t'as plus d'armes, t'as plus rien, t'as compris ou pas ? Ça vous fait une belle antenne ! Est-ce que t'as compris ? Ouais j'ai compris, j'ai pas d'armes ! J'en ai rien à foutre ! Hermano, ça commence à me casser les couilles vos histoires ! C'est comment ton petit nom, toi ? C'est Juan Carlos del Porto, Pablo Casón, Cito del Pesco del Porto Chassón ! Mais tu peux m'appeler JC putain ! Ah ouais j'y sais, c'est plus simple ! Bon j'y sais ! Qu'est-ce que tu dis de 200 000 pour me libérer ? Tu commence à m'intéresser Hermano ! Bah ouais, j'imagine qu'ils t'ont payé une petite somme pour moi ! T'es qui en fait ? T'es qui ? Dis-moi ! Moi je suis Gérard ! Et j'ai... Et j'en ai rien à foutre de Gérard ! Je suis Gérard ! Gérard qui ? Je suis Gérard Pichon ! Je connais les frères Pichon ! Tu fais quoi dans la vie ? Tu fais quoi dans la vie Gérard ? Moi dans la vie ? Bah écoute là, je viens d'ouvrir un centre de plongée ! T'aimes bien la plongée sous-marine ? Et pourquoi les gens veulent t'emmener ? Bah il se pourrait bien que hier, j'ai croisé M. Dalmassa et je me sois foutu un peu de sa gueule ! J'imagine que c'est lui qui vous a payé ! Je ne connais pas ce... Oui, oui ! Je prononce mal son nom, ça doit être pour ça ! Bon... On peut s'arranger si tu veux en tout cas ! 200 000 ça t'irait ! On verra plus tard ! Ouais, ça marche ! On fait une petite balade en attendant ! N'oublie pas que t'as plus de moyen de communication ! T'as plus de téléphone ! Ouais, ouais, ouais ! T'inquiète pas ! T'inquiète pas ! Je touche à rien ! Bah tu vois mes mains bou... On a longtemps à vivre mon pote ! Oh ouais, t'inquiète pas ! Mais sinon, je peux continuer de vivre si jamais tu veux... Tu veux faire un peu d'argent quoi, tu vois ! Oui, oui, on va en parler plus tard ! Ouais, carrément, carrément ! Du coup, on va où là ? J'en sais rien, hermano ! Tu poses toute notre question ! Ouais, ouais, je comprends, je comprends ! Concentre-toi sur la conduite ! Attends, je peux mettre ma ceinture ? Mets ta ceinture, hermano ! Ça marche ! Merci, c'est bon, c'est mis ! Enfin, tu sais, on dit la serviette chez moi ! Mais ce que tu veux, hermano ! Ouais ! Je mets la serviette du coup ! Ça, c'est une belle journée ! Tu vois, ça, c'est une super journée pour faire de la plongée ! Mets ta putain de camé, hermano ! Ma canne ? Mets ta putain de camé, hermano ! Ma canne ? Mais c'est mon antenne 5G ! Bon, ok, je l'enlève, je l'enlève, je l'enlève ! Mais ça fait mal, les doigts ! Oui, baisse tes bras, baisse tes bras ! Ok, ok, ça marche, ça marche ! Ah, je peux pas ! Si, tu peux faire ! Non, je peux pas ! J'utilise le muscle X, ça marche pas ! Le muscle X, je connais pas ça, je comprends pas tout ! Mais ouais, mais écoute, le muscle des bras, j'ai une tendinite ! Oui, je comprends ! Je vais m'en occuper ! Écoutez, j'ai été médecin dans une autre vie ! Ah ouais ? Oh, c'est pratique, ça ! Bon, très bien ! Mais tu me plais viens, en tout cas ! Je pense qu'on peut s'entendre ! Oui, on s'entendra, mais peut-être plus tard, hermano ! Ouais ! Quoi qu'il arrive, j'espère que tu m'en voudras jamais ! Non, t'inquiète pas, c'est le business ! Je connais ! Oui, effectivement, oui ! Bah ouais, ouais ! Bah moi, j'ai envie de faire du business avec toi, tu vois, avant que les autres cons m'attrapent, quoi ! Mais bon, le truc, c'est qu'il faudra que t'aies une couverture ! T'as au téléphone ? Non, hermano, je suis au GPS ! Ah oui, bah oui ! Il était dit que tu posais trop de questions, là, déjà ! Mais oui, oui ! Non mais, ce que je te propose, c'est qu'on peut simuler, je sais pas moi, un accident, et je me suis enfui, ou alors... Si tu veux, t'as qu'à... Je peux faire en sorte que tu m'aies balancé dans l'eau, tu vois, et que j'ai disparu ! Ah oui, et tu viendrais, tu ferais quoi après ? Oh bah, il se trouve que j'ai un moyen de transport pour le sous-l'eau, tu vois ce que je veux dire ? Ah non, je vois pas, hermano ! Bah j'ai... T'as des palmes ? Ouais, j'ai plus que les palmes ! Du genre... T'as deux palmes ? Non, du genre palmes motorisées et scaphandres, tu vois ! T'as acheté ça où, putain de merde ? Bah, je te dis, je viens d'acheter ça, et on est en train de faire des bonnes affaires, là ! Là, on va se mettre à... On va se mettre à gérer l'unicorn... Enfin, tu vois, on fait du business, quoi ! On est des... on est des honnêtes gens ! Des honnêtes gens, oui ! Bah oui ! Ceux kidnappés ! Mais non, mais... Ceux kidnappés... Je sais complètement pourquoi ce kidnapping... C'est juste le... C'est le dalmatien qui a pas aimé que... Que... Que voilà, je le mette dans la merdière ! Mais il est venu mal me parler ! Il m'a pris la tête sur un parking ! Hermano, je ne connais pas ton... Oui, non... Non mais bien sûr... Non mais on peut parler... On peut discuter ! On sait toi et moi ! On sait toi et moi ! Pourquoi on est là ? Oui, hermano ! Bon, écoute ! Écoute, hermano, c'est la crise en ce moment, j'ai besoin d'argent ! Eh bah je te dis ! 200 000 ! 200 000 ! 200 000 ! Je fais quoi avec 200 000, hermano, ici ? Bah 200 000, tu peux t'acheter une belle caisse ! Déjà mieux que ce taco pourri qui appartient à Jim ! C'est qui ce Jim ? Jim ! C'est un de mes gars ! C'est un de mes aides ! C'est un bon petit ! D'ailleurs il t'a ouvert la caisse, il a été sympa ! Eh bah tu le remercieras de ma part, hermano ! Ouais, ouais ! Bah tu peux garder la caisse si tu veux ! La caisse plus les 200 000, ça te va ? Écoute, on va en parler plus tard, hermano ! Ouais, mais... Est-ce que tu as peur de la moelle ? La moelle-té ? Bah la moelle-té, j'aimerais bien l'éviter, tu vois ? Parce que là, j'en suis un petit peu au bout du rouleau ! Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois, hermano ! Mais alors pourquoi tu es au bout du rouleau ? Bah je suis au bout du rouleau ! Peut-être parce que je suis en fin de vie, mon gars ! J'essaye de profiter un max, mais je sens que si j'ai un truc de trop, ça va mal tourner, tu vois ? Je vais t'aider d'en profiter, moi, hermano ! Ok ! Écoute, en tout cas, ton offre est la mienne, hein ! Tu le sais maintenant ! Je suis sûrement dans le pire endroit du monde, hermano ! Ouais ! Bah c'est pas mal ici, en tout cas, c'est ensoleillé ! Cette tendinite me déchire, je peux te le dire ! Oui, je comprends, je m'occupe de vous après ! Ok ! Ville de mierda ! Si tu veux, je peux te... Je te fais un point GPS pour euh... Là où j'ai stocké mon petit euh... Non mais c'est au... c'est... Je te le dis comme ça, au cas où... C'est la marina au nord-ouest ! Voilà ! La prochaine fois que tu te fais embarquer, hermano, tu diras à ton jim à la con qu'il fasse le plein du véhicule ! Oh merde ! Ça marche ! On va se retrouver deux dans la merde avec tes cartes ! Oh merde ! Oh putain ! Ah tu vas... tu vas faire le plein, du coup ? Attends, j'ai peut-être un bidon d'essence ! Non ! Lâche le bidon, hermano ! Ok, 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 ok ! Non, je l'ai plus, dommage ! Vous conjuisez drôlement bien, en tout cas ! Mieux que Bernard ! Merci, hermano ! C'est joli ici, je suis jamais venu ! C'était une petite visite, hermano ! Bah ouais, non mais c'est cool ! Au cas où vous survivrez pas, au moins vous aurez vu du paysage ! Bah ouais, ouais ! Mais tu sais bien que... Enfin, on peut s'arranger pour survivre si jamais... Tu vois, il... Y a comme un malentendu, tu vois... Aucun malentendu, hermano ! C'est dommage, c'est dommage ! Comment tu t'appelles ? Moi c'est Gérard ! Tu le sais bien, je te l'ai dit ! Gérard Pichon ! Gérard Pichon ! Gérard, tu veux un secret Gérard ? Ouais ! Je sais pas ce que je vais faire de toi maintenant Gérard ! Mais comme je t'ai dit ! Tu me déposes ! Moi je me fais oublier dans mon petit sous-marin ! Et euh... C'est possible qu'on fasse ça, attends un petit peu ! Et ouais ! Non mais bien sûr, t'inquiète pas, t'inquiète pas ! Ils ont pas l'air très bien organisés tes gars ! Ouais bah tout comme la police qui a essayé de vous sauver Gérard ! Ouais ouais, j'ai vu ça ! Ouais bah pour toi c'est un contrat comme un autre j'imagine ! Tu sais pour survivre on doit faire des choses dont on est pas fier Gérard ! Oh ! Oh ça ! À qui je dis-tu ? Je connais, je connais ! Mais c'est fini pour moi tout seul ! Là tu vois que... Gérard ! Gérard ! Vous avez de l'argent sur vous Gérard ! Ouais bien sûr ! Faites le plein de vie ! T'as pas d'argent bah quand même ! Pas de soucis, je te fais le plein ! T'en veux combien ? Le plein ? Poules ? Je peux... Ah je peux sortir ! Attends y'a pas de... Mais c'est mon voie Gérard ! Gérard remontez ! Gérard remontez ! Ouais ouais ! Remontez ! Remontez ! Merda ! Ça marche pas... Attends mais c'est bizarre y'avait pas le... C'est la merde ! Ouais ! Là tu vires à droite et c'est la marina ! Juste comme ça je te le dire ! Bon, là c'est pas dans le bon sens là ! Tu t'es trompé là ! Gérard ! Ouais, ok, ok, ok... Faut pas discuter ! Non j'abuse ! On peut discuter ! Je sens que vous êtes raisonnable ! Oula ! Oula vous me faites peur vous savez ! Je remets ma serviette ! C'est bonne vision ! C'est... Oui ! Bah vous m'avez flingué mes lunettes en me tapant dessus ! Ah vous savez ça ! Je vous ai pas tapé Gérard ! Ah c'est pas vous ! Bah je savais bien que vous étiez un gentleman ! Il vous reste combien de barrettes là dans le coco là ! Je vous occupez pas Gérard ! OUI 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 ! Quelle affaire ! J'ai intérêt à être bien payé putain de merde ! Mais je vous dis que je peux mieux vous payer encore moi ! On va voir Gérard ! On va voir, on va voir... J'ai un appel, je fais rien, je touche à rien ! Non vous touchez à rien Gérard ! Ça marche ! Gérard, j'ai jeté la plus GPS de ton téléphone Gérard hein ! Ok ! Je vais te montrer une maison que j'aimais bien dans une autre vie ! Oh elle est belle ! Oui elle est belle Gérard ! Putain c'est joli ici ! Ça marche ! Ah j'enlève ma serviette ! C'est bon ! Oh bah il te restait un peu de coco quand même ! Allez viens ici Gérard ! Attends je reprends ma canne et mon chapeau là ! Il fait chaud ici là ! J'ai pas envie de vous faire du mal Gérard ! Moi non plus ! J'ai pas envie de me faire du mal à moi non plus ! Et à vous non plus bien évidemment ! Allons-y je vous suis ! Allez Gérard ! Vous devez crever de chaud là-dessous ! Oui ! Oh là là ! Venez un petit peu à l'ombre Gérard ! Vous avez besoin d'eau ou pas ? Oh un petit menu là ! J'ai ça sur moi vous inquiétez ! Ça vous dérange pas ? Oui mangez mangez ! Allez hop ! N'oubliez pas ! Ne tentez rien Gérard d'accord ? Non 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 ! Non mais à mon âge tentez quelque chose ! Oui quand même ! Oui vous êtes où putain ! Ok ! Comment on raccroche le téléphone de merde ! C'est bon Gérard ! Vous allez bien ? Bah écoutez là pour le moment je me sens un peu... Un petit peu groggy et... Je sens que je peux avoir un nouveau partenaire de business ! Prenez cette petite bière là voilà ! Ça vous rafraîchira ! Mais je peux avoir un petit partenaire de business je sens ! On peut s'entendre mais... Je sais pas ce qu'il faut pour vous convaincre ! Gérard ! Gérard ! Gérard ! Le seul truc qu'il faut pour me convaincre... C'est l'argent Gérard ! Eh bah ! On parle de l'argent depuis tout à l'heure ! Mais je ne sais pas combien on va me proposer pour vous Gérard ! Bah vous acceptez des contrats et vous savez pas combien vous êtes payés vous ! Ouf ! Vous savez l'histoire de contrat c'est pour les politiciens ça Gérard ! Bon écoutez euh... Bah je peux m'engager à offrir plus ! Combien ? Bah je peux monter à 300 000 ! Combien tu as là sur toi Gérard ? Oh là j'ai 8 000 ! Je me balade pas avec des mallettes ! Combien tu as dans ton compte en manque Gérard ? Euh... Euh... C'est à dire que... Moins 100... Moins 50 000 ! Et comment tu comptes me payer putain ? Mon frère a l'argent ! Et on doit récupérer... Oui mon frère est Jim a l'argent ! Mon frère il est déjà mort putain ! Gérard ! Mais non mais... Bernard est pas mort ! Bernard est Jim a l'argent ! On vient de se prendre une balle ! On vient de mêler au téléphone ! Non mais quoi qu'il arrive ! Jim a l'argent et j'ai les Vagos qui me doivent 600 000 ! Les Vagos vous doivent 600 000 et ils essayent de vous appeler pourquoi alors ? Bah à mon avis... Ben les Vagos à mon avis ils essayent de savoir où je suis ! Vous collaborez avec des gangs Gérard ? Non mais j'étais dans le braquage ! Non mais j'étais dans le braquage ! Écoutez monsieur j'étais dans le braquage ! Le R enroulé ! Gégé ! Gégé c'est bien ! Gégé oui ! Ou Gégé c'est bien ! Gégé c'est très bien ! Non mais écoutez ! J'étais dans le braquage et essayé plus jamais ! Mais quoi qu'il arrive ils tiennent à me donner ma part ! Mais même si j'ai rien foutu dans cette banque ! Et ils me proposent 600 000 ! Gégé j'vais vous la donner vous inquiétez pas ! Comment ça vous me la donnez ? Gégé je vais vous donner une belle part ! Ah bon ? Gégé oui ! Appuyez vous si vous voulez ! Bah ou ça y'a pas de chaise ! Gégé par terre Gérard ! Par terre ? Bah attends il est tout propre là mon partagement ! Non j'ai pas ma histoire par terre ! Gégé vous voulez faire un tour dans une piscine peut-être ? Ah ouais ! Bah j'vais bien voir à quoi ressemble votre piscine ici ! Gégé dans quoi on s'est mis bordel dans quoi on s'est mis Gégé ? Bah c'est à vous de me le dire ! On peut s'en sortir si vous êtes coopératif ! Gégé vous avez pas une thune putain ! Mais si j'ai de l'argent ! Mon frère pourra vous le confirmer ! Et Jim pourra vous le confirmer ! Votre frère est mort ! Non mais mon frère est mort ! Jim est vivant ! Ah oui il est sur l'héritage ! Bah en fait on partage tout tous les trois ! C'est eux qui gèrent l'argent ! Moi j'ai pas de thune sur moi ! Allez Gégé avancez ! J'vous la fais pas ! J'ai été de bonne foi ! Ah c'est pour vous ! Ils sont arrivés je crois ! C'est à klaxonner ! De qui ? Bah c'est à klaxonner ! Ils sont là ! Gégé avancez ! Ok ok ! Non mais je vous préviens ! C'est pour vous aider moi ! Personne n'a klaxonné ! Ils savent pas où je suis ! Ah bah d'accord ! Bon ! Ça veut dire que vous êtes peut-être prêts à discuter éventuellement ! Bien sûr ! On est toujours prêts à discuter Gégé ! Ça marche ! Qu'est-ce qui me garantit que tu vas pas le mettre à l'envers ? Bah j'sais pas ! Peut-être le fait que euh... Peut-être le fait que j'en ai marre qu'on me court après et qu'on passe son temps à essayer de me flinguer ! Et peut-être le fait que euh... j'ai pas envie de donner le plaisir à... à Dalmatien de me coffrer ! C'est un bon argument ! C'est un bon argument ! Bah ouais ! J'sais pas ! Peut-être le fait que j'ai pas envie de multiplier les problèmes si tu vois ce que je veux dire ! Oui je vois ce que vous voulez dire préfé ! Et là je suis en train de me ranger avec des business qui vont bien tourner ! Donc euh... moi enfin... sur ces business frérés ! Bien sûr ! J'peux te dire tout ! Bien sûr ! Bien sûr ! Je vais vous la faire court frérés ! Vous savez quoi ? Vous et moi on va parler frérés ! Ok ? Ouais ! Bien sûr ! Bien sûr ! Y'a pas de problème ! Aller un petit peu à l'ombre et apprécier la vieux frérés ! Bernard puisque c'est ce que vous m'apprenez ! Et Jim qui est un petit peu notre neveu quoi ! Vous voyez ! Mais c'est un petit gars qui est plein de ressources ! Il connaît bien la ville ! Et puis nous on est arrivés à Los Santos ! Oh ! Y'a... ouais ! Y'a une bonne... Y'a une semaine de ça à peu près ! Un peu moins d'une semaine ! Écoutez ! On a commencé euh... On a commencé avec euh... On savait pas trop par où commencer ! Vous voyez ! On a tenté des petits... Des petits coups de ci de là ! Dans l'illégalité ! Et puis euh... Et puis avant-hier ça a fini sur un gros coup avec une énorme... Une énorme banque ! Ça a mal tourné ! Depuis moi je suis allé en cabane ! J'ai fait le mitard pendant une... Une nuit entière là ! C'était un plaisir ! Puis je suis sorti ! Et euh... Là voilà ! J'ai euh... Craqué complètement mon plan retraite ! Je me suis acheté le club de plongée ! Pour amener euh... Des gens qui voudraient un petit peu faire des visites en sous-marin ! Que j'ai pu me pro... Me procurer de mon ami cinéaste James ! Et puis euh... Là ! Bernard il va acheter l'unicorn ! Vous aimez bien les... 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 Les filles ! Continue Hermano ! Ça marche ! Ça marche ! Bon bref ! On va acheter l'unicorn ! Et euh... Bah du côté d'unicorn... Bah ça devrait faire pas mal d'argent hein ! Parce qu'on va pouvoir euh... Faire plein de choses avec ça ! Donc euh... A partir de ce soir euh... Si... Vous êtes disposés... A... Entrer en partenariat avec moi ! On peut... On peut discuter ! On peut faire des choses ! On peut discuter ! Oh bah ça ! L'homme à abattre ! Je pense simplement que monsieur euh... Bon voilà hein ! C'est de qui on parle ! N'a pas aimé euh... Voilà ! Non mais je ne sais pas de qui tu parles ! Oui ! Je pense qu'il y a quelqu'un qui a pas aimé une petite boutade que je lui ai fait avec les... Les... Les policiers hier ! Tout simplement ! Vous voyez ce que je veux dire ! Je risque la prison hermano ! Ah non ! Pas du tout ! C'est moi qui ai appelé les flics ! Pour le foutre... Pour le foutre... Pour lui foutre une amende ! Pour une putain de putade hermano ! Exactement ! C'est pour ça qu'il vous a payé ! Mais c'est l'autre qui est complètement con ! Il vous paye une fortune pour venir emmerder un papy qui lui a juste fait mettre une amende de 4000 balles ! C'est qui le fout dans l'affaire ? Mais... Vous avez que ça à branler dans la... Putain de putade herré ! Écoutez ! Ouais c'est comme ça ! L'autre Dalmacher est complètement atteint là ! Dès qu'on lui... C'est totalement démesuré herré ! Mais je suis d'accord avec vous ! Mais je suis complètement d'accord avec vous ! C'est n'importe quoi ! Surtout si mon frère est mort à cause de tout ça ! C'est n'importe ! Qu'est-ce qu'il y a ? Bon attendez ! Et puis... Oui... Hermana ! Dépêche-toi ! Je t'envoie les données GPS, ok ? Oui, oui ! He-he... Vous lui voulez quoi au juste ? Ah putain ! Y'a pas signé pour faire tard ! Ah mais vous pouvez le signer pour faire mieux ! Bon... He-he ? Ouais ! Voilà ce qu'on va faire He-he ! Je t'écoute... « Je vais être avec vous et je vais suivre la conversation, ok ? » « Si la conversation ne plaît pas, qu'il va y avoir là. » « Ok. » « Tu comprends ou pas ? » « Ouais, je comprends, ouais. » « Si la conversation ne plaît pas avec les hermanos, Dieu vous aiderait. » « Ok, ça marche. » « Tu comprends ? » « Ouais, pas de problème. Je t'attends. » « Si je t'aide, il va falloir que tu payes, hermano. » « Ouais, mais alors combien ? Pour rester raisonnable. » « Combien tu peux payer, hermano ? » « Bah moi, je t'ai dit. » « Je suis sûr qu'ils te paieront pas plus de 100 000. » « Pas plus de 150 000. » « J'en suis certain. » « Peut-être même moins qu'ils te paieront. » « Moi, je te donnerais 200 000. » « Est-ce que t'es sûr que tu peux me les donner ? » « Certain. » « Et tu peux me les donner quand ? » « Je peux te les donner là. » « Dès que je suis libre, je retourne à l'appart et je m'en... » « Non, mais moi, je suis en négatif. » « Je suis en train de te dire que Jim, c'est notre gars et on a tout à l'appart. » « Je me balade pas avec l'argent sur moi. » « Oh putain ! » « Oh putain de merde ! » « Elle est hantée cette vie-là. » « Calmez-vous. » « Rere, qu'est-ce que je fais, Rere ? Dites-moi. » « Je sais pas. » « Je sais pas. » « Je veux dire ou pas, Rere ? » « Oh putain, Franck ! » « Rere ? » « Non, non, mais je sais pas. » « Non, non, mais tirez pas. » « C'est une bête de bon Dieu. » « Non, non, il est tranquille. » « T'inquiète pas. » « Bon, bref. » « C'est une merde. » « Mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là ? » « Je sais pas. » « Il vient d'apparaître. » « C'est bizarre. » « Bon, bref. » « Ce que je te dis là, c'est que je me balade pas avec la thune sur moi. » « Et je suis à moins 50 000. » « Je sais, je sais, je sais, il vient d'apparaître. » « Qu'est-ce que tu me dis là ? » « Quoi ? » « Non, ouais, il vient de courir. » « Il vient de tomber. » « Il vient de tomber. » « Il vient de tomber. » « Euh... » « Oui, c'est normal, crée. » « C'est un domaine ici. » « Non, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'en gros, c'est pas moi qui a le pognon. » « Parce que moi, justement, j'étais en tôle. » « Et je suis sorti. » « Je suis sorti aujourd'hui. » « Il fait quoi, c'est Jim, dans la vie ? » « Mais Jim, c'est notre gars à tout faire. » « C'est notre... » « Ça veut rien dire, crée. » « C'est notre pilote. » « C'est notre porte-flingue. » « Je suis arrivé en mille et deux ans, crée. » « C'est notre pilote. » « C'est notre porte-flingue. » « C'est lui qui connaît tous les coups. » « Et voilà. » « C'est le gars qui... » « C'est notre fixeur, quoi. » « Il nous met bien, tu vois. » « Et c'est la famille, Jim. » « C'est notre neveu. » « C'est vrai que ça tape un peu, là. » « Il n'y a pas envie que tu fasses une insolation. » « Ils vont bientôt arriver. » « T'inquiète pas. Ils ont la position. » « Ils ? » « Ben attends, tu les as appelés, au final. » « On n'a pas de discussion avant. » « Non, mais on va... » « Écoute, crée. » « Je t'ai dit, quoi qu'il arrive, je veux voir où va mener votre discussion, là. » « D'accord ? » « Ok, ok. » « Ne t'inquiète pas. » « Il ne t'arrivera rien, crée. » « Ouais, non, mais je suis confiant. » « Crée, j'ai envie de faire un truc, crée. » « Ouais, je t'écoute. » « On va négocier, toi et moi, quelque chose. » « Pour 50 000, crée. » « Ouais. » « Je te garantis à 100% que tu sortiras vivant d'ici. » « Ok. » « Mais dans quel état ? » « Crée, tu es déjà dans un seul état. » « J'ai tout le respect que j'ai pour les personnes âgées. » « Ouais, mais je pense que je peux sortir dans un plus mauvais état, tu vois. » « Non, crée. » « 50 000, je te garantis que personne n'était là-dessus. » « 50 000, tu me garantis qu'il n'y a pas d'humiliation ? » « Que je garde ma dignité d'ancêtre ? » « Vous aurez votre dignité d'ancêtre, crée. » « Ça marche. » « Très bien. » « Checkez-la. » « Elle touche le pied, là. » « Oh. » « Voilà. » « Oui, j'arrive. » « Mais t'es sûr que tu vas arriver ? » « Parce que si... » « Je peux te dire que... » « Je peux te dire que s'ils veulent me tabasser, je suis pas sûr qu'ils écoutent des mercenaires du gang. » « Ils sont juste dans une sacrée panale, mais ils vont s'en sortir, t'inquiète pas. » « T'es sûr de toi, là ? » « Oui, je ne sais pas. » « Ça peut être un 200 000 très rapide pour toi. » « C'est juste que tu me laisses partir. » « Non, mais tu as ma parole. » « Tu as ma parole d'honneur. » « J'ai bien compris. » « Je commence à parler italien parce que tu me casses les couilles. » « Je te file mon numéro. » « Comme ça, tu es sûr que tu peux me recontacter. » « Allez, file ton numéro. » « 44 76. » « Gérard Pichon. » « Business partner, tu peux mettre. » « Merci à vous. » « Tu viens d'arriver et tu traites avec ces idiots, là ? » « C'est quand même dommage. » « Il y a des gens bien plus raisonnables. » « Oui, mais c'est ça où je dors à la rue chaque soir. » « Mais mec, mais pas du tout. » « Tu peux venir au Unicorn. » « On a tout ce qu'il faut pour accueillir des gars comme toi qui ont envie d'en gagner. » « Tu crois vraiment qu'on est dans ce monde-là ? » « On est très discret, nous. » « On est très... » « Je t'en pense qu'à sa gueule. » « On est très discret. » « On a des gars qui sont pleins de ressources pour t'aider. » « Mais on reste en Amérique. » « Tous des héros. » « Oui, ça dépend si tu es prêt à faire confiance, tu sais. » « Moi, je sens qu'on a quand même une bonne connexion. » « Il pourrait se passer un truc, tu vois. » « Oui, admirez ce coucher du soleil. » « Ben oui. » « Par contre, il peut se passer un truc sexuel. » « Parce que je peux te dire que c'est quand même sacrément romantique. » « Tenez, je fais. » « Oui. » « Je vais vous donner quelque chose, vous en aurez bien besoin. » « Ne me donne pas de Viagra ou sinon, je crois que... » « C'est la troisième fois qu'on me fait la blague. » « Comme ça, je te préviens. » « Il va me donner du Viagra. » « Il essaie de trouver quelque chose d'autre à me donner, c'est ça ? » « Je sens que c'était le plan B, je sais pas pourquoi. » « On me fait ce que tu veux que j'ai resté pour moi. » « On fait ce que je veux ? On peut y aller, du coup. » « De quoi ? » « Tu me dis, on peut faire ce que je veux. » « Qu'est-ce que tu veux de ce que je t'ai donné ? » « Ah ! » « C'est moins intéressant... » « Que personne ne reprend, j'ai même pas pu mentirer un dollar. » « C'est moins intéressant quand même. » « Tu sais, on pourrait ouvrir une boutique de t-shirts. » « Oui. » « Ça pourrait être pas mal. » « Oui, histoire d'avoir les clés sous la porte. » « Oui, c'est vrai. » « Tout le monde en a un, du coup, c'est pas très utile. » « Les secours sont sur place. » « Ah non, je crois pas, non. » « Enfin bon, j'ai pas vraiment l'impression d'être menacé actuellement. » « Merci. » « J'ai passé mon permis aujourd'hui. » « Je peux choper un hélico et je peux venir te récupérer. » « Faut juste que je sache quand. » « Tu m'envoies un message au moment où tu te fais choper, d'accord ? » « Bah écoute, je te donne cette garantie, t'en fais ce que tu veux. » « T'as mon numéro. » « Y a pas de soucis, Rere. » « Rere, on s'en sortira, vous et moi. » « Ouais, pas plus vous que moi pour le moment, là. » « Non, vous inquiétez pas, Rere. » « Pardon, j'ai... » « Vous voulez dormir, Rere ? » « À dormir ? » « Attends, mais... » « Sinon, ma petite Marina, mon lit, il est fait. » « On peut y aller. » « Rere, s'il vous plaît. » « Ah non, mais j'essaie de vous proposer quelque chose, là. » « On peut pas... Il n'y a pas de... » « Je vous donne, je vous donne, et puis vous me donnez rien. » « C'est compliqué, hein. » « Comment ça, tous les otages sont sains et saufs ? » « Mais c'est ces conneries, là. » « Ah, je crois que vous venez de vous rendre compte que l'Amérique n'a rien à foutre de vous. » « Ouais, je crois bien. » « Et vous vous rendez pas compte que c'est un petit peu disproportionné, tout ça ? » « Et que vous pourriez vous faire beaucoup plus d'argent que ce que vous avez gagné, là ? » « Bon, je pense qu'on va faire ça, je, je. » « Parce que d'accord, on va me casser et oui. » « On se fait chier, là, quand même. » « Je suis désolé. » « Oui, je suis d'accord. » « Je peux vous dire qu'avec Papy Gégé, ça déménage autrement plus. » « Bon, je vous emmène. » « Est-ce que... » « Réhé. » « Ouais, ouais, ouais. » « Dis-moi. » « Est-ce que vous êtes prêt à négocier entre vous et moi ? » « Je fais ça depuis une heure. » « Ok. » « Pour 300 000, Réhé. » « Je te donne ta liberté et je te dépose où tu veux. » « Tu auras mon identité, tu auras tout. » « Tu me la mets pas à l'envers, je te la mets pas à l'envers, Réhé. » « Allez, deal. » « 300 000. » « Est-ce que tu es sûr ? » « Je suis sûr. » « Tu me laisses juste le temps d'aller choper l'argent, on se retrouve quelque part et on fait le transfert, ok ? » « Ok. » « Réhé. » « Laisse-moi deux minutes, s'il te plaît. » « Juste deux minutes de concentration pour réfléchir, Réhé. » « Ouais, bien sûr, pas de souci. » « Merci. » « Je vais parler à ma voix intérieure en attendant. » « Putain, si je m'en sors. » « Tous les otages ont été libérés. » « C'est que cette merde. » « Qu'est-ce qui me garantit à 100% que tu ne me la mettras jamais à l'envers, Réhé ? » « Bah écoute, qu'est-ce qu'on peut faire ? » « J'ai besoin d'être rassuré. » « Bah ce que je peux te proposer, c'est que tu m'accompagnes pour aller chercher l'argent. » « Réhé, voyons, et si tu peux l'envers au dernier moment ? » « Bah non, mais je peux contacter personne. » « Je veux dire, je suis à ta merci. » « Tu m'emmènes, j'ai pas le droit d'utiliser, je peux pas. » « Enfin, je veux dire, je vais pas me faire flinguer. » « Et voilà, tu m'amènes, je récupère l'argent, et on y va. » « Quel âge il a, le Jimmy ? » « Le Jim ? » « Il a donné 25 par là, c'est un petit jeune. » « 25 ? » « Est-ce qu'il a une arme ? » « Ah oui, il a des armes, oui, bien sûr. » « C'est problématique, ça, Réhé. » « Ouais, je comprends, je comprends. » « Hum, attends, je réfléchis à un truc. » « Je réfléchis à un truc. » « Bah oui, parce que moi, je suis de bonne foi, mais tu peux pas le savoir, donc évidemment. » « Euh, Réhé. » « Bon, viens, tu veux pas qu'on monte dans la voiture en attendant, là ? » « J'ai une idée, Réhé. Oui, on va monter. » « Viens, j'ai une idée. » « Ouais, je suis. » « Fais attention au cochon, attends, fais attention au cochon quand même. » « Ouais, ouais, ouais. » « Ces putas sont quand même assez agressifs. » « Ouais, fais attention. Mon petit Franck, il est plus sympa. » « Vous avez des sociétés, Réhé, ou pas ? » « Bah, je t'ai dit. Moniteur de plongée et bientôt gérant de barre, on devait commencer ce soir. » « Très bien. Si je te fais signer un contrat par e-mail, tu peux t'engager pour les 300 000 ou pas, Réhé ? » « Bien sûr. » « Tu es sûr ? » « Bien sûr, on peut faire ça, oui. » « Très bien. Allons dans la voiture, tu vas me donner ton mail et je vais t'envoyer ça tout de suite. » « Je vais te rendre ton téléphone, Réhé. » « En tout cas, sacrés employeurs, hein. » « Héhé, est-ce que vous cherchez du monde pour vous épauler au cas où ? » « Bah ouais, moi je pense que ça pourrait être le début d'une collaboration intéressante. » « Oh, mais regardez-le. » « Mais ouais, mais c'est son pote. » « Je crois qu'il a le cul déboîté. » « Ouais. » « Excuse-moi, Pumba. » « Attends, on m'appelle. » « Je te dis qu'il m'appelle ? » « Je vous tourne le téléphone, dites-moi qui c'est. » « C'est Bernard qui m'appelle. » « J'en ai rien à foutre de Bernard. » « Ça marche. » « Je range le téléphone. » « Héhé ? » « Ouais. » « Donnez-moi votre e-mail. » « Mon e-mail ? » « Oui, votre e-mail. » « Euh... » « Ah. » « Héhé, vous êtes nouveau ici ou pas ? » « Ouais. » « Ah oui, OK. » « Un e-mail. » « Attendez, on a un e-mail ? » « Je regarde dans ma... » « Héhé, vous avez un e-mail qui finit par Discord.com, héhé. » « Ah oui, oui, oui. » « Ah oui, oui, oui. » « Non-tien, héhé. » « Dépois votre e-mail, héhé. » « Mais euh... » « Je veux dire, je le dis comme ça. » « Les voix dans ma tête vont attendre. » « Non, c'est... » « C'est Gérard, c'est ça. » « Ouais, c'est Gérard Pichon. » « Très bien, très bien. » « Je vais m'occuper du reste, héhé. » « Ça marche, ça marche. » « Je connais pas, moi, système d'e-mail. » « C'est pour les jeunes. » « Y a pas de soucis. » « Bien sûr. » « C'est vous qui m'avez envoyé un message ? » « Ok. » « Non, héhé. » « Oh non, y a rien, y a rien. » « Voyez, je m'occupe de vous. » « Ça marche. » « Je vais vous envoyer. » « J'écris à mail. » « Je reste concentré. » « Mais faites pas le fou, héhé. » « Bien sûr, bien sûr. » « Je vais aller nulle part. » « Par cette nuit, là, en plus. » « Vous en sortez ? » « Ah, c'est ça ! » « Je me suis toujours demandé à quoi ça servait. » « Ça marche. » « Ah, très bien, je vois l'e-mail. » « Je vois l'e-mail. » « En tout cas, celle-ci, si elle est à vendre... » « Bah, je vous contacte d'abord. » « J'imagine que vous avez déjà... » « Elle vous a déjà tapé dans l'œil. » « Attendez, héhé, j'écris. » « Ah oui, oui, excusez-moi, excusez-moi. » « Pardon. » « C'est long à écrire sur le clavier du téléphone, hein. » « Vous m'écrivez un roman, là. » ah j'ai reçu le mail ouais 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 d'accord je lis je lis dans ma tête d'accord attendez du coup alors j'essaye de signer comment c'est quel bouton c'est quel bouton pour signer vous signez vous mettez juste une signature ah oui 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 non mais mais ouais mais l'interface là c'est pas très pratique oui 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 c'est bon j'ai fait une rature mais c'est pas grave c'est bon là c'est bon là attendez j'ai pas de rature dans les contrats vous avez reçu oui affirmer juste au dessus s'il vous plaît de la signature ah oui 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 le boxon voilà affirmer tout ce qui se dit voilà c'est bon c'est signé ne bougez pas moi je suis trompé je me suis stressé un peu faut me comprendre très bien j'ai signé bah écoutez je vous je vais changer de tenue ça marche qu'est ce que c'est que ces conneries putain moi je sais pas moi en tout cas ça a été une bonne journée pour vous ça a été plutôt une bonne journée bon plaisir de vous aider à l'avenir bien sûr concernant le délai pour le paiement vous êtes vous êtes ouvert à quelle durée en gros deux jours ça marche parfait ça va pas se précipiter ce sera parfait et comment on retire cette tenue putain de merde à merde à oh merde je crois qu'il faut il faut aller il faut aller dans une boutique mais là là vous pouvez non mais vous inquiétez pas déposer moi à ma marina je vous donne le point voilà c'est tranquille vous risquez pas de croiser du monde et il y aura personne là pour le coup je peux vous le garantir j'ai contacté personne c'est bon vous l'avez oui je vous emmène là bas non c'est pas là bas c'est au dessus c'est au nord je vais m'habiller vite fait tout de même ah ouais vous avez raison faut défoncer les barrières je c'est un message écoutez maintenant qu'on est partenaire et qu'on a signé quelque chose pouvez me dire ce qui s'est passé là bas il n'y en a aucune putain d'idées en command vous avez quoi comme info bon c'est bien le dalmatien qui vous avez commissionné j'imagine il n'aime pas cette personne non mais quand même là on peut discuter on a signé quelque chose nous discutons mais il n'aime pas cette personne ouais mais c'est lui qui vous a signé mais enfin et on discute moi j'ai ouais mais moi je m'engage avec vous là mais j'ai besoin d'avoir un petit peu de voyez enfin je veux dire il ya une relation de confiance oui enfin vous avez rien à y gagner à ya je crois qu'il ya un flic qui m'appelle je réponds pas moi je sais pas écoutez je vais non je pense pas je pense que je pense que je vais attendre un peu d'accord je vais attendre un peu je vais attendre d'être tranquille et puis et puis que vous soyez parti histoire que vous n'avez pas de problème non vous pouvez lui dire que tout va bien nous sommes amis maintenant ok très bien bon bah s'il rappelle je dirais voilà bon je vous fais confiance je vais changer ma tenue s'il vous plaît oui bien sûr c'est bien sûr c'est une relation d'honneur d'honneur maintenant bonjour monsieur comment allez vous ils sont pas très locaux oh bah c'est mieux ça voilà attendez monsieur et le pourboire alors ça vous va mieux vous devez moins avoir chaud non non pas de problème j'ai l'air d'un vieux coup trop comme ça mais il ya encore de la force vous êtes les plus tenaces ah ouais bah si je suis toujours là je veux dire un mec aussi âgé dans cette profession c'est forcément un mec tonique hein bon je vous donne le point gps et là bas c'est tout droit je mets et mettez votre serviette ok oubliez pas que nous sommes amés maintenant d'accord bien sûr bien sûr et d'ailleurs il me faut enfin il me faudra votre numéro et puis le nom vous voulez me donner il va falloir il va falloir un témoignage solide et d'accord ouais 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 et puis je suis venu vous aider ok et vous avez vous avez en gros vous m'avez permis en gros vous êtes passé devant moi et m'avait ouvert la porte la personne qui vous a emmené a fait un accident de voiture ouais moi je suis sorti de la voiture j'étais dans la voiture opposée ouais et j'ai décidé de vous emmener avec moi pour vous sortir de là ça me paraît bien ouais faisons comme ça voilà c'est quoi votre petit nom à vous jc appelez moi jc ok jc vous connaissez mon nom vous avez signé le contrat bah oui oui mais il est long quoi donc je préfère vous appeler par votre diminutif oui bien sûr appelez moi appelez moi Juan Juan très bien bon alors votre numéro alors attendez parce que vous l'avez pas encore mémorisé ouais ouais je comprends je comprends pas de problème mais ouais ouais c'est sûr c'est sûr c'est sûr bon je mets un numéro bidon en attendant et vous me le confirmerez quand on sera arrivé oh là heureusement que j'ai mis ma serviette ouais heureusement que j'ai mis la serviette oui bah oui j'ai failli mourir avec vous ma vache ça ça aurait été cocasse ah putain de radar ah merde vous avez été flashé oui quatre fois depuis que je vous emmenais vous avez votre permis ah mais c'est pas grave c'est pas votre bagnole oui voilà ouais bah tout va bien et big non je crois qu'ils aiment pas le fait que je tienne tête au au gars qui tu vois au gros bras là au bonnet là je crois qu'ils aiment pas ça ils aiment pas le fait que le petit gg il se laisse pas faire mais moi je plie jamais face au racaille bon je vais attendre avec vous vous ne la mettez pas à l'envers vous voulez attendre quoi vous retirez au moins la moitié de l'argent attendez vous avez votre jim votre jim je sais pas mais non mais vous avez dit le contrat on a deux jours pour que je vous règle mais je pensais que vous pouviez avoir un petit peu ici c'est ce que vous m'aviez dit non 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 mais il faut que je suis en contact avec jim et vous m'avez dit que ça a laissé chaud donc non non bah si il est là mais bon c'est compliqué si on doit retourner en ville enfin bref vous inquiétez pas je gère je gère non mais gardez la voiture moi je reste ici vous inquiétez pas et je me débrouille j'ai une voiture ici bon ouais ça marche votre numéro 83 85 et envoyez moi un message tout s'il vous plaît alors attendez 83 85 alors c'est où dans le bazar voilà hop 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 c'est envoyé c'est l'auté héhé bon deux jours héhé ouais ça marche je peux vous faire confiance ou pas bah j'ai signé un contrat je crois oui on est d'accord très bien est-ce que je peux vous emprunter cette voiture pour retourner en ville celle-ci oui non celle-là là ah bah celle avec lesquels on est venu oui bah je pourrais peut-être la rendre à jim sinon vous avez celle ci mais c'est vous qui voyez si vraiment ça vous gêne oui mais bon au pire dites moi vous la laissez comme ça jim pour la récupérer notre jim ouais jim il est là vous voulez que je l'appelle demandez lui un petit de sortir un petit 100000 s'il vous plaît attendez vous en pensez quoi vous êtes quand même bien là vous êtes en bon état attendez non non on commence une relation là entre nous 300000 je crois je pense qu'on est très très bien déjà écoutez je suis ah que jim vous passe des 100000 direct ok ça marche bon j'appelle j'appelle jim alors ça va on a tous fait des efforts ouais bien sûr je comprends je comprends je comprends ce sera ça de fait allo papi ouais salut jim non 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 dis rien dis rien tu as dit ça à qui à nanar uniquement ok dis à nanar de la fermer ok nanar tu la ferme j'ai papi au téléphone j'ai papi au téléphone bon écoute j'ai réussi à m'arranger ils m'ont pas eu c'est con mais maintenant on a un nouveau on a un nouveau ami on a nouveau partenaire de business qui est ça eh bien un ami je te dirais je te donne pas son nom là pour le moment on discute mais c'est à non 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 c'est pas c'est pas cox non 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 on le connaît pas il est nouveau il est nouveau mais il est prêt à faire du bisou j'ai une information pour toi ouais un des mecs qui nous a braqué le mec avec le masque de naruto là ouais je crois que c'était dalmatien oh putain et bon attends attends on verra t'as pas vu son visage en fait la police croit qu'elle a arrêté parce qu'en fait en fait après pendant la prise de tâche tu vois j'ai sauté à l'eau et lui il s'en fut en bateau oh putain bien joué mais attends attends jim là tu m'expliques tout ça mais là il y a une urgence plus en fait là vas-y dis moi qu'est ce que je dois faire c'est à dire bon écoute faut que tu viennes avec j'ai promis à 300 000 au gars pour qu'il me lâche pour qu'il me laisse partir et qu'il me livre pas à ses enfoirés d'accord et qu'il me flingue pas bon est-ce que tu pourrais ramener 100 000 je te rembourserai évidemment mais ramène déjà 100 000 et comme ça on fait l'échange je suis à la marina au nord-ouest avec lui à la marina au nord-ouest ouais tu peux même venir avec l'hélico si tu veux et tu en fais l'échange là mais elle est discret d'accord bon non en réalité tu sais quoi vient en voiture ce sera plus simple la marina il ya trois marinas la marina au nord-ouest c'est vraiment celle qui est tout en haut au nord-ouest et c'est ma nouvelle propriété c'est le club de plongée ok ok ça marche bon ramène toi avec une caisse ou une moto ce que tu veux et 100 milles d'accord on arrive en hélico t'inquiète bon ça marche faites comme vous voulez ok on arrive ça marche bon il arrive avec les 100 milles t'inquiète pas j'ai signé je crois que j'ai signé j'ai été honnête mais votre confiance en gym oh t'inquiète pas le gym c'est un bon petit il va pas de la mettre à l'envers il jouera le jeu mais vous avez du boulot pour quelqu'un de compétent vous hésiterez pas à me dire bien sûr bien sûr après bon pas non plus vous faire acheter si je vous mets sur les coups vous voyez ce que je veux dire oui bien sûr enfin bon vous je vous paierai bien vous paierai bien et puis je on n'en arrivera pas à des extrémités à envoyer un gang de tueur à gage sur un vieillard qui a fait mettre une amende à votre patron quoi hein on va pas en arriver là nous on est un peu plus raisonnable oui enfin votre commanditaire enfin bref faut pas le savoir le gars qui vous a mis dans tout ce bordel ah bon en tout cas c'est pas aujourd'hui qu'il aura gégé mais je suis très content de vous avoir rencontré je suis tombé sur le bon numéro j'ai l'impression vous pouvez discuter avec vous bon ils vont venir je sais pas trop combien de temps ça va leur prendre mais ils seront là ouais ils viennent en hélicoptère ils voulaient vraiment le sortir mais bon après c'est loin de tout ici donc on risque pas de se faire choper et puis bon au final il n'y a pas de y a pas de mal il n'y a pas de mal il n'y a pas de rien d'illégal ici il pleut on rentre dans la voiture ça vous dérange pas ah oui il pleut moi peut-être peut-être je sais pas ah oui oui ça marche ça marche je rentre oui herman a qu'est ce qui se passe ok ok bon écoute j'ai négocié avec la personne pour nous a demandé d'embarquer il a l'air bien sympa ce genre il a l'air très gentil donc j'ai négocié 300 mille dollars 300 mille dollars avec un mois de suite oui je sais pas mais tout ça c'est vrai vraiment peu d'attendre et mais aussi je le vois pas mais j'en suissez le peu le sentiment que je vous ai me suis dit j'ai pas reçu combien de temps qui vous êtes comme vous et je pourrai de l'être donc voilà parce que dix ans qui lui est un peu plus de 10 ans amortée d'appréciation qui nous fait en grande place je suis de vous et je suis de m'aider attendez c'est pas la petite alicia là je ne connais pas d'alicia d'accord non parce que j'ai y avait une petite qui avait l'air sympathique pendant le braquage mais bon on a eu le temps d'échanger que quelques mots vous voyez c'était le chaos quoi ah bah je peux pas comment comment est ce que je peux ouais ça marche à vous aussi c'était à voyez j'ai senti les gouttelettes en premier en fait bon qu'est ce qu'ils foutent attendez je lui envoie ma position je le rappelle allo ouais jim n'oublie vraiment pas les cent milles et t'en est où là je suis un petit peu retardé si tu veux parce qu'il y a un bordel avec des hélicoptères mais j'arrive non mais en réalité tu peux venir en caisse fait au plus vite ok je fais au plus vite dans ce cas-là ça marche ils veulent absolument tester le nouveau joujou donc bon je peux pas les blâmer moi aussi j'aime bien les transports exotiques mais je comprends t'inquiète pas quand on va au plus au plus au plus rapide c'est quand même plus pratique ah là là bon ça vous plaît sinon la ville jusqu'à présent ça va vous êtes au téléphone oui je suis à la marina mais ça c'est je suis découvert je fais du business avec lui il il a signé un contrat oui 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 bon il ya mes amis carré aussi ah bon évidemment ils vont rien vous faire on a signé n'oubliez pas ouais bien sûr bien sûr moi j'espère juste qu'ils seront aussi raisonnable que les mais que méga quoi ce serait dommage c'est sacré voyez ce que je veux dire je suis d'accord je suis d'accord avec vous et d'accord avec vous on a des valeurs on a des valeurs on a des valeurs bah c'est pour ça qu'on a pu s'entendre voilà donc vous inquiétez pas bien vu que vous pouvez discuter toujours plus intéressant quand on peut discuter il peut se passer des choses plus intéressantes quoi pourrez vous ça vous intéresse peut-être de faire de venir passer au unicorn dire bonjour quand tout sera sera un peu très bien bon quand j'aurai les caisses un peu renflouées hermano j'ai même pas pour m'acheter un coca ah bah merde alors ah oui j'ai vu ça oui vous voulez que je vous vous voulez vous fasse une petite avance si vous voulez bah c'est pour ça que je vous ai demandé 100 miller ouais non mais ouais mais ah ouais oui c'est vrai c'est vrai excusez moi il n'y a pas de soucis j'oublie des j'oublie des fois c'est quand même important oui 100000 c'est pas rien ouais c'est pas rien bravo vous pouvez vous acheter une bonne petite bagnole avec ça et bien et bien l'améliorer quoi ça trace bien à moi je compte plus le nombre de bagnoles que j'ai pris et avec cet argent je vais essayer de me reconstruire ouais vous avez commencé par quoi ouais bah pareil on est marre des conneries moi j'étais un ancien bagnole j'ai dû quitter le gang et mettre ma famille à l'abri et du coup vous êtes comment là avec les bagnole actuellement dans la merde à la merde ça la merde oui écoutez si j'ai des infos on peut je peux vous les transmettre à l'occasion parce que les bagnole non mais ce que je veux dire c'est que si jamais j'ai une info qui peut vous aider un de ces quatre voilà quoi je les moi je les fréquente c'est des politures c'est des gens sans son foie ni loi hermano ils m'ont l'air à sacrément excité quoi la merde a bien vu j'ai bien vu j'ai bien vu j'ai bien vu oh bah là vous voyez les nuages sont en train un petit peu de s'écarter je sais pas si vous avez la même impression mais ça va peut-être être un bon temps pour les faire de la plongée ici là vous vendez votre tenue de plongée almano tenue plongée oui oh pour vous elle sera gratuite la première vous êtes adorables bon ça vous appréciez moi aussi faut discuter donc moi il n'y a pas de problème non pour vous pour vous la première si vous voulez je vous la passe puis vous venez faire un petit essai si vous voulez tester un petit peu à l'exploration on a on a on a un super pack de pour l'exploration des défauts cela justement juste devant vous voyez là on a un récif qui est très intéressant c'est très poissonneux beaucoup de poissons exotiques vous avez des tas de petites de petites cavernes etc à explorer avec le sous-marin c'est superbe vraiment je vous recommande et vous arrivez à faire tout ça à votre âge j'ai commencé aujourd'hui mais je vous cache pas que j'ai eu un petit contre temps 1 et je me doute bien mais j'avais prévu de commencer aujourd'hui mais c'est pas grave ce sera une prochaine fois prochaine fois un problème à la fois comme je dis toujours exactement et oui et on voit là en bas à la marina mais sont arrivés avant mon gym mais non mais c'est pas fait j'ai été envoyé la position on est en voiture juste avant la descente vous en avez tout là on est en chemin mais on s'arrête à la porte pour retirer on va être là dans entre 5 à 10 minutes 5 à 10 minutes ok ouais mais on peut pas faire plus vite pas de coups foireux hein pas de coups foireux non mais je parle à mon gym je parle à mon jean je parle à mon jean je parle à mon jean t'inquiète ouais 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 bon bah écoute je t'ai envoyé ma position 1 à tout de suite à tout de suite bon il m'arrive dans 5 minutes non mais décidément je peux pas résister à l'envie d'aller au volant vous voulez jeter un oeil à à mon petit à mon petit business non il y a le garde le littoral je crois que mes collègues sont totalement con j'ai fait ah merde ils sont plantés de marina c'est dommage ça il faut que je retape ici ça un petit peu une gueule de de décharge c'est dangereux ça j'ai fait surtout à votre âge avancé vous avez vu le fait de glisser ouais 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 voilà les escaliers faudrait les retaper enfin bon bref faudrait faire des aménagements mais écoutez c'est rustique c'est sympa aussi il ya un côté un peu atypique vous voyez ah on m'appelle ah c'est monsieur l'agent je lui explique du coup oui monsieur l'agent gérard oui oui où êtes vous gérard j'ai réussi à m'en sortir là vous êtes vous êtes libre ben là oui je suis libre vous êtes où je suis ça et sauf je suis dans le nord mais je sais pas trop où je suis là ok il faut que je vais vous envoyer un numéro oui vous me faites confiance c'est un agent qui va venir vous chercher cadet c'est quoi votre numéro 13 03 vous appelez le numéro là tout de suite s'il vous plaît il va venir vous chercher ok 13 03 ok ok ça marche d'accord ils veulent ils veulent absolument m'envoyer un agent là non 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 vous leur dites qu'il ya rien bah ouais mais là attendez il me demande d'appeler un numéro je l'appelle pour voir ce qu'ils veulent et qui vous demande ça l'agent qui vient de m'appeler il m'a dit vous appelez ce numéro à appeler mais de toute façon il n'y a pas de plus gps d'envoi oui oui donc bon je vais appeler je vais appeler appeler vous lui dites de vous foutre la paix que tout va bien et que vous voulez un peu de repos suite à votre agent c'est vrai ouais ouais j'ai vécu une dure journée si vous voyez ce que je veux dire ah bah oui oui moi je l'appelle oui allô bonjour oui bonjour effectivement vous êtes dans le nord c'est ça ouais mais pourquoi vous voulez me parler on va avoir besoin on a besoin d'un petit coup de main s'il vous plaît c'est par rapport vous avez été victime tout à l'heure d'un enlèvement si je ne m'abuse ah oui mais là s'il vous plaît j'ai besoin de souffler là là je suis complètement dans mes états ah non 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 je suis désolé monsieur là je suis complètement dans mes états je vais venir au commissariat vous me laissez sous mes termes merde c'est bon là ils me foutent la paix là j'en ai marre là ça suffit là merde ils me disent qu'ils ont besoin de moi que c'est que cette merde là ça suffit mais c'est ce que je lui ai dit bien sûr si ils y tiennent non mais je vais mettre ma déposition mais ils me foutent la paix là ça suffit les plans foireux là oui il est de confiance team vous pouvez compter sur lui je vous fais d'une belle relation j'en suis sûr j'en suis sûr oui monsieur je connais pas votre collègue et je sais qu'il ya des ripoux chez vous moi j'ai passé une journée dans une bagnole en otage vous me laissez respirer je vais au commissariat dès que je peux vous me foutez la paix maintenant ça suffit là putain ils me foutent la paix j'en peux plus là merde à la fin il ya des bruits là ils arrivent pas possible une si belle journée là pour la plongée ça aurait été parfait putain là on verrait bien des poissons là je suis sûr on pourrait même voir des trucs rares un peu là des murennes les rascasse c'est le saumon que j'aime bien ah ouais le saumon ah ouais pas trop des saumons dans ces fonds là faut plus aller en rivière voilà mes amis bonjour monsieur cox vous allez bien bon j'ai pris soin de de rire et ouais je peux pas je peux pas moi je peux pas je suis fatigué je sais pas ah ouais pourquoi vous ramenez l'homme qui m'a fait qui m'a piégé et qui a voulu me tuer ouais ok je t'ai dit qu'on avait des vagues à signer juan vous avez ramené le commanditaire je vais je vais prendre vous allez discuter tranquille ouais ouais j'écoute j'écoute ouais bien sûr salut les gars ouais donne lui t'inquiète on a signé messieurs vous inquiétez pas messieurs dans une situation très j'ai bien henriette merci monsieur c'est délai c'est là je te le dis non 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 messieurs hermana on va s'éloigner on va laisser ces deux personnes discuter monsieur je vous fais confiance si jamais vous faites du mal à jeter je vais devoir agir malheureusement j'ai qu'une parole c'est noté monsieur à moi que vous parlez oui c'est à moi que je vous savons que je parle pourquoi vous m'appelez monsieur la discrétion alors docteur cox j'ai voulu j'avais voulu me faire un coup fourré là non j'ai juste voulu récupérer mon mousquet et tout ce que je voulais c'était que votre frère s'excuse c'est tout ce que j'ai demandé mais vous auriez peut-être pu m'envoyer un message à ce sujet vous voulez pas me rencontrer mais envoyez moi par sms écoutez je veux récupérer mon mousquet tout ce que je voulais c'est qu'ils disent je suis désolé de t'avoir braqué dans une rue c'était pas compliqué on n'en serait pas là s'il n'y avait pas eu tout ça et bien je vais vous apprendre des lettres très intéressantes le c le o 2 m le u n a c voyez vous voyez vous voyez où je veux en venir la communication espèce d'andouille vous aurez pu me le dire par message moi je voulais récupérer mon mousquet c'est vous qui m'avez forcé la main et bien vous utilisez sms même moi vieux croûton je peux l'utiliser mais c'est un téléphone récent je sais pas comment ça va mais vous vous foutez de ma gueule j'ai pas les contacts à chaque fois que je suis obligé de regarder sur un papier de sortir un papier vous êtes vous écoutez ça sent l'entourloupe votre truc là c'est pas l'entourloupe tout ce que je voulais c'était récupérer vraiment sérieusement je voulais juste récupérer mon mousquet qu'on me demande pardon moi c'est tout ce que je demande un peu de respect c'est pas compliqué bah le mousquet bah je peux vous le rendre mais bon vous m'en doriez vous m'en donneriez pas 300 mille attendez vous venez de voir vous voyez ce qui vient de se passer par votre faute là comment ça c'est vous c'est vous qui m'avez dit c'est vous qui et ça sentait le coup fourré vous m'avez pris en otage mais c'est la dame que vous avez plus en otage vous êtes vous êtes vous êtes vraiment vous avez mémoire qui flanche ouais enfin non pas ouais bon monsieur cox monsieur cox monsieur cox on va se mettre on va se mettre d'accord on va se mettre d'accord pour votre mousse qui est cent mille et bah vous on va signer un contrat oui ça me va bah non c'est un mousquet qui appartenu au général grant de l'armée de l'armée sudiste ah bon mais il est encore plus rare mais c'est plus que cent mille ça ouais enfin en attendant je me retrouve à payer 200 mille pour un idiot qui voulait récupérer mousquet le général grand vous savez qui c'est le général grand j'en ai rien à foutre moi je viens d'aurillac c'était pas un enfoiré de sudiste le général grand c'est pour ça que c'est encore plus cher oui c'est sentimental vous pouvez pas comprendre le général grand le docteur cox il va vous payer 100 mille bah pour le mousquet ah non il n'y a pas de cadeau docteur cox va payer vous me le jurez vous me le jurez allez rendez-lui son mousquet je n'ai pas sur moi faut que j'aille le chercher mais je c'était pas encore fini cette histoire gg dis donc c'est quoi encore cette manigance c'est pour son mousquet et pour vous c'est vrai que présentement je vous sens surtout là à côté de moi t'inquiète pas t'inquiète pas bon je vais je vais écouter monsieur cox venez là venez bonne venez voir bon docteur cox vraiment on en est arrivé là juste par un manque de communication vous m'avez agressé vous m'avez agressé à l'hôpital mais non je vous ai pas agressé à l'hôpital voici vous m'avez vous m'avez tapé dessus mais vous m'avez tapé en premier mais c'est pas vrai ah si vous m'avez vous m'avez tapé en premier non c'est pas vrai non 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 c'est pas vous êtes plus docteur bon on fait la paix votre mousquet on fait la paix bon je vais le chercher et on se retrouve pour que je vous le file ok ça ça m'intéresse bon on se met d'accord vous avez ma parole je vous rends votre mousquet alors si je peux me permettre vous allez lui rendre son musquet mais vous avez cent mille dans les mains ouais bah du coup je vous les file et voilà comme ça il restera plus de 100000 et ça sera fini vous voyez qu'on arrive à trouver à faire ensemble bien sûr bien sûr toujours bon écoutez on s'est mis d'accord monsieur cox je vais chercher votre mousquet et tout rentre dans l'ordre d'accord on sert la main c'est quoi le bazar c'est dur pour vous ouais c'est le muscle je cherche le muscle là c'est trop dur pour vous de serrer une main je comprends tout ce qui se passe en ce moment assez c'est bon c'est bon c'est bon je je hop allez c'est un check de jeunes excusez moi je suis désolé j'ai pas fait exprès attendez on va la refaire on va la refaire c'était ruiné là on va la refaire je l'ai là je l'ai je l'ai là là vraiment ouais ouais je l'ai je l'ai je l'ai allez on sera la main allez 1 2 ah non j'ai raté mais il ya main vous m'avez bien vent là j'ai raté mais c'est parce que en fait je en fait je vous explique c'est que je suis mort en fait il ya je suis mort et jésus m'a ramené ah oui ouais alors j'avais vu la lumière vous êtes prêt j'ai vu plus que ça alors oui oui attendez on se sert la main ouais allez 3 2 1 on se sert la main c'est pas grave on va on va dire que l'esprit y est d'accord ouais ouais l'esprit y est bon allez à tout à l'heure docteur ma canne bon écoutez on est dit donc henriette ah mais vous êtes notre danseuse notre danseuse vedette non ah j'ai hâte j'ai hâte bon qui ne l'est pas qui ne l'est pas bon écoutez oh moi ça va pas mais il faut boire mais il faut boire madame joanne elle est tombée docteur docteur on a un blessé elle est elle est elle est desséchée ça marche mais j'aurais peut-être les 100000 ce soir directement comme ça sera fait oui mais sinon je prends contact avec vous pour parler de la suite ce serait pas mal qu'on collabore bien sûr je suis d'accord vous aussi c'était un plaisir j'espère que vous m'en voudrez pas pour tout ce qui s'est passé mais finalement vous avez peut-être retrouvé une amitié fait fait ouais bah au moins on a clarifié des choses exactement parfait allez passer une bonne soirée on va pas vous déranger plus vous lui avez rendu son truc à la con là c'est quoi d'ailleurs qui voulait celui ci c'est une antiquité je l'ai à l'appart il faut que j'aille le chercher je lui filerai en tant que lui bon très bien je vous fais confiance là-dessus salut rwenn bon nous on va y aller les amis les amis on va y aller nous de notre côté bon il faut qu'on se moi je conduis pas je suis fatigué on prend laquelle bah il faut deux voitures quoi qu'il arrive jim t'as ta bagnole je viens avec toi et puis il y a mon hélico là bas ah merde bah tu veux qu'on prenne l'hélico on fait comment ah ouais on s'en fout tant pis c'est pas grave c'est pas grave bon allez je monte avec toi jim oh putain jim oh putain jim bon qu'est ce qu'il fout là ouais attend les attend les ces idiots là oh putain il sait pas faire un demi-tour ah non mais bernard tu vois tu connais il va recarting il est arrivé dernier il va en faire ah ouais ouais bah j'ai vu j'ai vu j'étais là ouais ouais après il nous a dit ouais je suis arrivé premier ah oui enfin tu le connais quoi normal qu'est ce qu'il fait là mais tu sais qu'il a failli faire une boulette comment ça on allait prendre l'hélico il était là ouais bah là on va rejoindre gg je sais même pas qui il est en train de parler mais putain vraiment je te jure bon du coup c'est bon ils prennent les oh merde c'est henriette qui pilote ah ça c'est la merde attend 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 henriette henriette oh putain attends regarde regarde s'ils s'en sortent j'espère que tu as eu le temps de leur dire adieu ouais bah écoute ça n'a pas été très rapide les retrouvailles mais bordel bon ils prennent de l'altitude au moins il reste pas de se cracher tout de suite bon vas-y roule adieu nana ouais adieu nana mais bien oh putain mon jim mon jim quelle aventure mais on s'en est sorti je crois qu'ils sont comme des cons ils ont plus d'essence ah oui c'est vrai ça ah putain ah ils vont devoir marcher bon ils se démerdent j'aurais pris tous les véhicules là pour les bas ouais non 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 écoute le rouen on a j'ai pu négocier avec le gars qui m'a qui m'a chopé là et c'était le mec en jaune ouais le rouen là et c'était un des mecs en combi asthmat qui nous a chopé là bon j'ai signé un contrat avec lui 300 mille balles pour qu'il me libère et en gros bon j'ai craché fort parce que je savais pas combien l'autre con pouvait le payer tu vois c'est lui qu'on lui a filé que 100 mille ouais et non parce qu'en fait là on lui a filé 100 mille et le docteur a payé 100 mille pour récupérer sa pétoire tu vois ok donc là en faute en là il faut qu'on leur file 100 mille et on sera quittes ok bon ça tape dans nos économies mais on va on va se refaire ouais je sais ça nous coûte cher mais mais ça règle des problèmes tu vois je vais te dire ouais à mon avis c'est intéressant parce que dalmatien il est dans les hauts mains de la police maintenant oh putain sérieux bah bien sûr le mec avec le match de naruto je suis pratiquement sûr que c'était lui ouais mais j'ai cru connaître sa voix ce débile mais bon écoute il faut être quand même sacrément con pour faire le soi même la prise d'otage alors qu'on est un haut un haut pour grader comme ça là oh la 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 quelle affaire en fait il a sauté dans l'eau ouais ils avaient un bateau il a sauté dans l'eau en fait et ce con il s'est noyé attends il ya bernard qui m'appelle ouais mon bébé bah oui mon gégé dis moi tout donc alors on va t'y où là comme ça oh bah écoute on va aller à l'appart faut que je récupère la pétoire de docteur cox c'est qu'on récupère les cent mille de rouen et qu'on vous mette tout ça derrière nous donc on se donne rendez vous à l'appart mais ouais ouais on se donne rendez vous à l'appart on fait ça ok ça marche franck faites attention à en hélico oui bah c'est henriette qui conduit ouais bah dit henriette de faire gaffe ta serviette c'est son baptême ah elle a jamais piloté absolument pas oh putain bon tiens moi au courant ouais je t'aime aussi je t'aime aussi bernard tu me manquera si oui ouais je t'aime t'aimais t'es mon frère préféré bah oui tu m'étonnes il n'y a que moi tu m'étonnes bah oui allez salut bernard bon putain s'il se crache pas c'est un miracle bon écoute ouais qu'est ce qu'on disait ouais t'en étais où explique moi explique moi et ben dalmatien il s'est fait en fait il s'est noyé ce con putain et en fait comment j'ai su que c'était dalmatien c'est que la fille en fait quand elle a parlé à cox sur le bateau elle a fait mais il est où dalmatien il a sauté ou pas ah bah oui mais t'es un vif toi jim encore une fois heureusement que tu as été rapide pour venir récupérer la thune quand j'ai vu le docteur cox arrivé je me suis demandé si ça allait pas virer au rouge tout ça bon et c'est ça j'ai cru le reconnaître quand on était dans l'hélico et je t'ai vu par terre j'ai fait putain mais ça sent non non mais ça c'est la technique du vieux gg dès que ça commence à puer je feins l'évanouissement et là après ils sont comme des cons ils disent merde mais qui l'a tapé mais merde comment on va le récupérer le vieux attend réveille le il perd d'un temps fou c'est toi le cerveau de l'équipe papy ça c'est les techniques du vieux gg ça j'ai fait la même à la scène de braquage ça nous a permis de gagner du temps pour les flics par contre les flics ont été nazes au braquage alors ça alors ça putain bon les d'ailleurs les flics c'est pas clair ils ont essayé de me contacter à l'instant là ils m'ont dit oui un agent qui veut vous parler voilà mais c'est mais ça leur dire comment tu as été relâché en fait bah bien sûr mais on va inventer un truc parce que la roi maintenant faut le considérer comme un de nos nos partenaires il m'a l'air bien le gars mais tu balances par one mais quoi non forcément faut lui mettre sur la gueule non 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 j'ai pas envie de balancer cox donc je fais on va on va c'est lui il a cherché il a cherché ben tu sais quoi je vais quand même faire profil bas le cox on lui a fait payer 100 mille balles je vais lui rendre sa pétoire et on est quitte tu sais quoi j'ai plus envie de moi les prochaines fois que je le revois j'ai pas envie de d'avoir ouais j'ai vu ça ouais ça tente une évasion non je pense pas mais à mon avis attend 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 j'ai envoyé un message mais j'ai envoyé un petit message là allez hop envoyé un petit message au capitaine voilà on sait jamais c'était certainement un de leurs hélicos aux flics mais c'est jamais bon ouais bref moi j'ai pas envie de le foutre de retourner sur le cox là on a trop d'ennemis jim faut qu'on faut qu'on procède par élimination et apparemment il y en a qui disent que les vagos ils étaient de mèche mais c'est faux ça non j'ai pas en tout cas le gars qui m'a chopé c'est un ancien vagos apparemment il ya bernard qui m'appelle ils ont survécu ouais bernard vous avez survécu j'ai oui bien sûr c'est bon la riette elle a conduit comme une pilote mon vieux emman il mange comme personne putain oui bah la vache de l'expérience on va dire putain mais jim ouais on n'a rien vu non on n'a rien vu c'est celui de jim ça c'est pas le mien enfin je suis coloque non moi je suis moi j'habite chez jim maintenant je me suis barré devant le commissariat ouais 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 je suis au niveau de l'église même pas quand je te dis l'église pourquoi tu me dis non pour l'église un non je sais pas excuse moi j'étais dans mes pensées oui je m'en doutais tout chamboulé moi j'ai ouais d'ailleurs béa veut te faire un petit massage dont elle même a le secret m'a dit elle arrive elle arrive parfait ouais j'ai pas encore pu l'appeler là on discute avec jim de la suite des de la stratégie là bah oui tu m'étonnes tu m'étonnes ah oui faut pas que tu fasses dit donc ça ta famille mon gégé ça nous crée des palpitations ouais je comprends je comprends non mais ouais je vais je vais on va voir ben elle arrive à l'appart du coup oui 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 je lui dis au niveau de l'église ça va être un joyeux bordel avec tout le monde ah bah c'est dit donc toi qui a créé ce moment quand il y a de coquinerie hein ouais ouais après bon je sentais que ça sentait le coup fument mais ça sentait le coup qu'est ce qui t'arrive oui 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 enfin c'est pas fini là il faut qu'on rende la pétonne à l'autre con et faut qu'on file les 100 milles balles à rouen là donc à tonton on doit d'abord faire ça et ensuite ça ira mieux d'accord d'accord ouais ouais tout de suite bien là bon on a les 100 milles à l'appart pas à l'appart c'est forcément à la banque à la banque tu les tu pourrais les avoir toi du coup ouais peut-être une coût de chair quoi ouais je sais je sais je suis désolé vraiment là pour le coup je coûte cher mais j'ai rien moi je suis à moins 150 c'est que moi je suis au moins 50 milles bah attends je passais une banque et je te les donne du coup ouais vas-y on va faire comme ça après tu sais que hier moi enfin quoi que t'as juste à me donner attends je regarde t'as juste à à me donner 90 milles ça suffira mais en fait je dois te donner 195 milles c'est ta part ah putain c'est vrai et tu sais qu'on a notre part des vagos à récupérer 600 milles les vagos ils nous doivent 600 milles ah bon pourquoi bah parce que notre part du braquage léni m'a appelé tout à l'heure il m'a dit qu'il nous devait 600 milles je lui ai dit ça te dérange pas si c'est pas moi parce que tu sais je me disais c'est peut-être un coup fumant pour me choper mais il m'a dit non non ça peut être bernard ça peut être jim ça peut être n'importe qui donc tu vois bon je vais avoir pour récupérer je vais filer tes 195 milles d'hier parce que nous on a vendu toutes les mallettes il reste que six mallettes à l'appart ça marche ça marche et par contre il va falloir qu'on change d'appart parce que mon avis celui-là il doit être ouais non je suis d'accord ils savent qu'on habite là c'est sûr en plus mais non moi j'ai fait j'ai fait une boulette hier et en plus de toi en plus t'as laissé la moto donc putain merde la kusanagi oui je l'avais laissé devant l'appart ouais ouais après ça confirme pas que c'est le nôtre ben non mais il y a des doutes quoi et moi j'ai pas envie qu'il y ait des doutes sur notre appart ouais je comprends mais je suis d'accord avec toi et même j'ai fait une boulette je suis rentré devant des gens en fait dans l'appart ah merde ouais ouais non mais t'as raison mais puis c'est trop central tu vois moi je préfère un truc un peu à l'écart mais ouais bon en tout cas moi j'aime bien la marina la marina c'est pas mal comme lieu tu vois pour faire des échanges tranquilles attends je vais chercher là mes lunettes j'ai perdu mes lunettes putain mais quelle c'était insane hein j'espère que j'ai pas été trop en vrai je pense que j'ai joué le jeu du coup c'était rigolo qu'en vrai en vrai jamais j'y serais allé j'y suis vraiment allé pour jouer le jeu et parce que je sentais un truc qui s'organisait mais 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 en vrai je me serais cassé t'es un papi nickel merci jim t'es vraiment mon sauveur parfait merci mon petit bon allez Attends tu veux pas mettre 95 milles sur ton compte ah oui si t'as raison je vais pas mettre ça ouais ouais t'as bien raison je vais même mettre cent cinq milles tiens putain c'est que c'est lourd bon je vais mettre cent mille bonjour madame ah monsieur pardon alors putain je suis à moins cinquante mille les agios ça va piquer le cul hein hop ouais gg il est re à flot du coup il se gêne combien là les cent cinq milles du coup là d'accord ça m'arrange quand je pense que tout ça est arrivé juste parce que j'ai emmerdé l'autre con c'est sûr ouais merci jim juste parce que j'ai emmerdé l'autre con là et juste parce que on a pris la pétoire de l'autre ça a pris des proportions absolument ridicule hein effectivement de toi à moi c'est vraiment stupide mais bon c'est comme ça hein ici ils ont le sang chaud je crois du coup la pétoire elle est où elle est à l'appart ouais elle est à l'appart on va chercher la pétoire et puis c'est que moi j'ai récupéré un uzi du coup ouais ouais marcelo m'a dit marcelo m'a dit bah j'ai stocké ça dans l'appart le ah bah c'est très bien ça ça marche mais là je pense qu'on va bientôt tout prendre en fait ouais 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 on va faire le transfert bon je vais chercher la pétoire hein attend ouais vas-y je descends oh bah y'a bébé hein maman alors daddy driver oh bon sang de bonsoir nom d'une foutue raclette pro fromage eh mademoiselle rillette elle nous a mis des sensations de malade et puis quand on a décollage là elle m'a dit c'est moi qui prend le manche et moi je savais où mettre ah bah ouais tu m'étonnes ah bah et puis non mais c'est c'est une sacrée dame c'est une sacrée dame hein c'est une sacrée dame hein j'ai un petit appel j'ai un instant ouais vas-y donc bah allez on rentre bernard viens faut que j'ai faut récupérer la pétoire Et gg ? ouais J'ai un peu de tristesse là parce qu'il y a la rigette qui coquine avec le petit nouveau et moi-même maintenant je me retrouve encore une fois tout seul dans cette histoire Ah putain, attends attends Oui monsieur Bauer, je vous ai pas oublié Je vous ai pas oublié Je vous avais prévenu pour coqs Ouais vous m'avez prévenu ouais bien sûr Bon après ça Dommage je suis désolé j'aurais aimé faire plus Non 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 mais écoutez je pense que maintenant on peut dire qu'on est quitte avec ce que vous avez fait avec mon frère Bah dites-le à votre frère parce qu'il était pas très sympathique Ouais bon on efface tout du coup Oui mais par contre Oui Histoire commencer sur une nouvelle base Oui Vous savez qui a demandé qui est derrière tout ça ou pas ? C'est le dalmatien non ? Ouais vous confirmez ? Ah bah écoutez je pense que je peux confirmer oui Oui vous inquiétez pas on avait on s'en était aperçu ils sont pas bien malins entre eux ils continuent d'utiliser leur prénom Donc bon on a bien vu Bah entre eux il s'appelait pas Oh sérieusement Bah oui bon c'est pas très des c'est pas vraiment des professionnels Il est vendeur de vin il est pas Il est pas parrain de la drogue ouais Il est pas parrain de la drogue il est pas fait pour ce métier Ouais je crois bien je crois bien Enfin bon on n'oubliera pas ça mais merci monsieur Bauer en tout cas on oublie tout Bah ouais bon tout oublié ouais bah si j'avais pu vous prévenir un peu mieux j'aurais préféré de l'argent Mais là c'est vrai que vous êtes fait quand même enlever donc bon Ouais ouais et puis vous avez quand même tabassé mon frère et vous l'avez emmené au flic donc bon Non tabassé non ça c'est qu'il avait des menottes c'est un réflexe d'ancien flic ça j'ai eu de rien Oui vous avez frappé quelqu'un menotté oui 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 Réflexe d'ancien flic de Liberty City vous comprenez c'est logique Oui je vois je vois non mais tout est oublié monsieur Bauer c'était un plaisir Voilà allez salut Bon l'autre Bauer qui voulait de la thune là c'est bon c'est oublié Attends attends Bernard 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 je sais je sais mais là il m'a fillé l'info que quoi que ça arrivait Au circuit c'est lui qui m'a appelé pour me dire que quoi que ça arrivait Ah bon ? Donc on va partir du principe que tout est oublié avec lui d'accord ? Quel enfer mais Je sais que c'est frustrant je sais que c'est frustrant mais écoute maintenant il a fait il a fait un pas vers nous tu vois Mais moi je comprends plus il m'a quand même mis en prison putain Gégère va m'en donner sinon on doit partenaire à tous les salopards Moi j'ai pris les pommes de pain dans le cul à cause de lui sinon je m'évadais comme tout le monde et lui il m'a laissé Bon écoute moi je pars du principe que c'est oublié mais si t'oublies Regarde regarde donc c'est mon anu qui te dit ça regarde les pommes de pain que j'ai dit prendre à cause de lui là Ah je vois ça ouais c'est pas beau à voir remonte ton pantalon remonte ton pantalon Ouais ouais bon allez je monte hein je monte hein Ok Bon Jim Papi Est-ce que On vide le truc on va changer d'appart Ouais 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 bon moi je prends la pétoire Putain je lui avais gardé sa pétoire n'empêche tout ce temps C'est quand même fou Attends il y a une bagnole qui vient d'arriver devant chez nous là Je rêve pas Oui j'ai entendu un truc ouais Henriette Henriette Vous êtes là ? Oui 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 Vous pouvez aller voir en base qui est là Il y a une voiture qui vient d'arriver Oui 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 Vous dites que c'est votre appartement que vous habitez là Ouais vous Non 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 Juste demandez ce qu'ils veulent et puis voilà appelez nous si jamais il y a un truc Mais vous avez rien d'illégal sur vous c'est peut-être les flics Non 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 D'accord très bien Henriette Bon j'espère que c'est B.A. j'espère que c'est pas encore des emmerdes là Putain Franck il est où Dans toutes ces affaires là Franck qu'est-ce qu'il est devenu Ça me termine Franck il apparaît il disparaît Je vais manger un petit bout là Il est mort Ah oui c'est vrai qu'il s'est fait déchirer Récupère le pistolet qui est dans l'armurie en plus Parce que moi j'en ai déjà un sur moi je peux pas le prendre On va déménager Ouais 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 ça marche Hop Ok J'ai pris le pistolet je peux descendre c'est bon T'as besoin d'aide pour d'autres trucs Jim Bah non faut tout vider après je sais pas Ah oui les feuilles de coco Ouais je vais peut-être pas me Je peux prendre les feuilles de coco Ouais Si on se fait arrêter Bah non mais là on va aller trouver un autre appart ensemble Bah en fait moi je voudrais faire le rendez-vous là Histoire tout ça soit réglé tu vois Ouais ouais je vais juste acheter un autre appart rapidement Putain les feuilles de coco c'est quand même casse gueule hein Ouais mais un Oh Gégé c'est quoi cette histoire ? Tu te tapes la vieille Gégé ? Quoi mais comment ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries là ? Non 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 y'a rien du tout Gégé Gégé là mon petit Gégé là Je suis en face de chez toi Y'a la dame qui ressort Je lui dis bah j'attends Gégé qui m'ouvre Et elle me dit bah comment ça Mais vous êtes sa copine C'est moi sa copine Mais c'est ça mon petit Gégé ? Non 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 c'est des conneries ça C'est elle qui divague Elle a plus sa tête Attends mais là Oh Gégé j'ai mis ma vie en danger pour toi Gégé Là y'a beaucoup Et là y'a des trucs à finir à régler là Et après on se fait une virée en sous-marin Ça te va ? Oh comme t'as fait avec la vieille Gégé ? Mais je l'ai pas emmenée en sous-marin la vieille Quoi ? Ah tu l'as Ah donc c'est un mec qui l'a emmenée en virée Gégé Non non bon je déchors Putain qu'est-ce qu'elles m'emmerdent les nanas dans cette ville J'en peux plus J'en peux plus Jim Non 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 Oui Non attendez J'ai oublié quelque chose Ah merde Putain il a déménagé Oui bon Oui mesdames Mesdames Ah bah alors que tu t'expliques Gégé Mais Henriette qu'est-ce que je vais vous raconter ? Mais non mais je lui ai expliqué la fois où on était en voiture Et bah oui et bah quoi ? Elle a rien compris Oh non madame Elle a rien compris en voiture Je me suis fait retourner mais le coma tout ça J'ai eu un accident mais on m'a sauvé Mais c'est pas Gégé qui m'a retenu comme ça Mais oui La voiture de Gégé Non madame Je sais très bien ce que vous essayez de faire madame Au début vous m'avez pas dit ça madame Vous m'avez demandé si j'étais sa copine Et après vous m'avez rajouté Ah bah va falloir le tenir hein Parce que moi il m'a pris en virer le foin Mais non elle confond avec Bernard Ah bah oui Bernard Elle confond avec Bernard Ecoutez mesdames C'était très sympathique Euh Mais là Henriette il faut que je file du coup A plus tard Vas-y file 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 Avance Attends j'appelle bien parce que là elle va se demander Et euh Ok Faut qu'on trouve un autre appart hein papy Ouais Bah tu veux t'arrêter dessus en chemin ? Attends je réfléchis ou est-ce que ça peut être bien ? Oui bien Qu'est-ce qu'il y a Gégé ? Ouais J'suis désolé J'suis parti mais là En fait euh J'ai acheté ma liberté tu vois Ah ouais Gégé euh Moi je commence à l'avoir marre là Gégé hein Ouais non mais je comprends Mais euh Je veux dire euh J'ai des trucs importants à régler là tu vois Ouais Ah ouais Gégé mais va pas encore une discussion hein p'tit Gégé hein C'est plus possible hein Gégé hein On va refaire un tour de sous-marin si tu veux Ah ouais Gégé hein Ouais Bon eh ben on se fait ça Mais là il faut que je règle les soucis Parce que là ça ressemble à un sketch hein Gégé hein Non mais je veux dire Oui mais j'suis pas rien moi J'fais comme je peux Ah comme euh Par contre la p'tite euh La p'tite mamie euh Mais la p'tite mamie Mais lui il sait pas rien passer avec la mamie C'est elle qui invente On a juste euh J'l'ai juste déposé quelque part et voilà J'l'ai sorti d'un braquage Gégé moi tu m'abandonnes par contre T'es toujours avec ta p'tite vieille euh Gégé Mais je suis tombé sur elle par ailleurs Ah ouais Mais t'es resté avec elle Et moi tu m'as abandonné aux courses Tu m'as abandonné partout Gégé Mais t'étais pas là Mais t'étais pas là Bah oui pourquoi j'étais pas là Gégé Bah tu dormais Bien sûr que non Gégé Si tu dormais Tout à l'heure Gégé je dormais pas Gégé Mais nan mais c'est pas tout à l'heure La virée avec Henriette C'était y'a 2-3 jours Et alors une raison pour euh Ça y est euh Tu veux pas me toucher Mais par contre elle tu veux bien la toucher Gégé Un tunnel Ouais T'as trouvé un appart ? Bah celui-ci me paraît bien ouais D'accord Alors c'est juste que je trouve l'entrée Ok Putain j'en peux plus là J'en peux plus Jim Jim Dis moi Tiens t'en aux putes Alors Ecoute un conseil de vieux Gégé Ok Dis moi papi Non non mais euh Non non mais laisse tomber Ouais allez on y va Putain euh la canne J'ai mal Mal au dos Ah mais je l'avais déjà putain A ne pas sortir du contexte Par pitié Ah c'est un enfoiré hein le Gégé Mais il a beaucoup de problèmes Ouais 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 Je suis Ah c'est là bas Bordel J'imagine même pas quand on va commencer A travailler au unicorn Ça va être la fin pour Gégé je vous le dis Oh putain Macello Ouais Macello Ouais Gérald ça va ? Ça va et toi ? J'ai réussi à m'en sortir Quel enfer Ouais j'ai entendu un peu les infos Dis moi Oui Je projette euh Un petit truc contre ce docteur Cox Attends t'intéresserai si jamais je te le laisse Un petit peu par la suite ? Ecoute le docteur Cox euh Bon Je l'ai fait cracher là Tu l'as fait cracher ? Ouais C'est à dire que Je me suis mis d'accord avec mes ravisseurs Et je sais pas pourquoi Ils ont ramené le docteur Cox Qui voulait me parler soi-disant Ouais En fait c'est abruti Il sait même pas comment envoyer des messages Et il voulait juste qu'on s'excuse Et que je lui rende son fusil de merde Y'avait même C'est tout putain Et du coup là Je lui ai dit mec Tu vas me payer 100 000 balles Et tu récupères ta pétoire Et on est quitte Voilà donc du coup on part là-dessus Pour le docteur Cox Attends mais du coup tu sais où il est ? Ah non là je sais pas où il est Parce que si jamais tu sais où il est Moi j'aimerais bien que tu me le dises Et si jamais bah je te paye l'info Si ça peut t'intéresser D'accord Bon écoute je vais y réfléchir J'ai un ami qui a besoin de ce docteur Cox Et du coup j'ai besoin de l'avoir pour moi Quelques minutes Ça m'en jouit Parce que le docteur Cox Il était prêt à faire plonger le dalmatien éventuellement Mais bon c'est peut-être Pour me foutre un coup de couteau dans le dos encore Donc bon Écoute ça m'intéresse Je te tiens au courant Ok tiens au courant de ce qui se passe Et puis voilà d'accord ? Ça marche Vas-y ciao Gérard Ciao Vite parce qu'il y avait des malais De la cocaïne Des armes Ok Vas-y Ok je te revois ça J'ai des t-shirts là J'ai des t-shirts là Hop Ça c'est déposé Hop Voilà C'est bon c'est déposé On peut aller rejoindre On peut aller rejoindre Juan pour faire l'échange Je vais l'appeler On va commencer par ça et puis après on ira voir pour le docteur Cox Je suis Il revoigne Oui allo Oula vous m'appelez d'une église ou quoi ? Non je vous appelle du paradis Du quoi ? Du paradis Ah d'accord Oui très très Ah Euh Votre argent est prêt ? Très bien Euh Je... Ah bon Ok je peux vous joindre au Oh bah écoutez Oh merde je lui ai raccroché à la gueule Putain qu'elle abrutie Oh merde Putain Merde Venez Oui excusez moi ça a coupé Oui 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 Donnez moi une position j'arrive Vous arrivez dans combien de temps ? Bah tout de suite Ok Euh Bah on peut se donner rendez-vous euh Dans 10 ans Et maintenant C'est vous qui voyez Ecoutez euh Est-ce que ça vous va ? Le... Ouais le le devant le joaillier Ok Le joaillier Bah envoyez moi une position Ouais 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 je vous l'envoie je vous l'envoie A tout de suite rire A tout de suite Ok Euh Jim Merde Il est où Jim ? Putain vite Hop Putain il est où Jim ? Où est-ce qu'il est parti ? Ouais c'est bon Je suis coloc Alors là il faudrait peut-être qu'un jour j'ai ma propre euh Que j'ai ma propre Oh putain Oh putain il y a Bernard Oh il y a Henriette Il y a toute la semaine là là Mais le tien c'est pas celui à côté de l'église ? Ouais On va aller faire l'échange Mais non en fait on l'a... On l'a libéré en fait celui à côté de l'église Ah d'accord Parce que c'était trop risqué en fait Bah me perdez pas trop dans les appartements Parce que vous vous changez vous changez Moi je sais pas trop vous habitez à chaque fois Vous êtes prêts ? On va aller faire le petit échange là Eh bah allez on est ici Allez c'est parti Allez c'est parti Vas-y Jim tu comptes On a pas de 4 places ou quoi là ? Ah non on a pas de 4 places Non Bah donc faut trouver une Ah merde t'en a pas une Jim ? Bah j'en ai pas sous la main là Attends moi j'en ai peut-être une Il est où le garage ? Ça c'est le garage ici tu vois Ah merde Mais comment je récupère les bagnoles que j'avais dans ton appart ? T'en avais pas dans mon appart tu crois ? Ah bon ? Ils doivent être au parking jeune tu vois D'accord d'accord Bon faut trouver une bagnole d'A4 Mais faut éviter d'en voler une quoi Je serais con de se faire arrêter Bon Attendez Vous avez pas un moyen de transport dans le coin ? Oui bah écoute euh... Regarde moi attends Oh putain Bah oui parce que tu vois c'est ce que je disais à Jim En fait je trouve qu'on roule de plus en plus dans des véhicules 2 places On a perdu la notion de 4 places C'est vrai c'est vrai je suis d'accord Il faut qu'on roule ensemble Bah là c'est juste parce qu'on avait la 2 places Et qu'elle a été prise et emmenait dans le nord C'est juste pour ça Ouais On a qu'à braquer un connard qui a une voiture Là tu vois regarde présentement Hop là Ah bien sûr ouais Putain est-ce que c'est vraiment... Judicieux Ouais occupez vous Occupez vous de John Jimmy Jimmy s'en charge Bon viens la berne Venez Henriette vous allez vous faire tailler un short Encore plus court que celui-là J'en aurais pu la prendre à 4 places Oui c'est propos ça Dites moi ma petite Henriette vous êtes sacrément dégourdie hein Eh oui 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 quand même il le faut hein Bon et vous êtes prête pour commencer votre travail au unicorn ? Ah bah oui hein je suis prête à envoyer du lourd comme on dit Ah bah j'ai hâte C'est moi qui vais former hein voilà Dites moi en parlant d'unicorn d'ailleurs j'ai reçu des goodies Est-ce que vous voulez les voir ? Oh dis donc Henriette arrêtez donne ça Dites donc Henriette non mais c'est obscène ça Attends je te donne un goodies qu'on a reçu pour demain Regarde ce qu'on va offrir à tous nos clients Oh ça c'est pas mal ça Alors attention par contre euh Ouais Ouais je crois qu'il confond un peu mes enclos et strip club lui-là Mais bon c'est pas grave Allez c'est parti Je vous donne la localisation à la joaillerie Joaillier Et d'ailleurs tiens en parlant de joaillier J'ai entendu dire c'était une bonne situation ça également un joaillier ? Ah je sais pas trop Je sais pas trop Moi je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation J'suis assez d'accord ouais Ouais Des gens qui m'ont tendu la main à des moments où... Enfin voilà quoi T'es d'accord mais dis donc Jim tu m'as l'air assez profond sur la philosophie de la vie quand même J'ai tout appris C'est un grand script qui m'a tout appris Je viens de voir votre sms Henriette Pichon j'ai fait une histoire Bah oui mais écoutez je lui racontais juste l'accident mais elle a cru d'autre chose là Oui bah je vois ça Mais t'achètes pas à me mettre en porte d'info c'est assez compliqué là avec les... Il y a beaucoup... Elle était enceinte non ? Non non elle est pas enceinte mais je l'ai jamais touchée mais bon euh... Mais écoutez euh... Elle est... Elle est... Je veux dire... Mais c'est votre femme et vous ne l'avez jamais touchée Non mais c'est pas ma femme c'est une figure de speech C'est... non non c'est... C'est... C'est ma copine C'est ma copine Ah oui... Elle m'a dit que tu avais fait la brouette québécoise elle m'a dit Oh mon dieu Non mais non mais non mais non C'est quand même une sacrée pose hein Ah c'est celle qui consiste à mettre les deux... les deux pieds derrière la tête ? Bah oui c'est clair faut être assez souple Attends papy t'as dit c'était euh... c'est sur le point que t'as mis là ? C'est où ? Ouais c'est la joaillerie Qu'est-ce qui rigole les deux cons à l'arrière ? Ah merde c'est moi qui ai à l'arrière j'ai rien dit Je te jure les pires C'est les nerfs qui se relâchent après cette situation Ah bah je peux te dire qu'elle était tendue J'étais tendue mon Claudie j'étais tendue Ouais tendue du Slim Kangaroo Bernard hein ? Ah bah là ça a failli claquer plus d'une fois je te le dis Ouais j'crois bien j'crois bien ouais bon J'espère qu'il va pas nous la mettre à l'envers le Juan là Mais normalement il est fiable Il vient d'arriver J'espère donc si bien parce que... Il a tout à gagner à travailler avec nous On va d'un bûche en trébuchage quand même ? Ah c'est pas faux ça Ah bah oui 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 il a il a qu'est-ce que c'est que cette histoire là ? C'est juste là Bah là on va finir d'acheter ma liberté Voilà en gros Mais oui De toute façon si y'a pas de liberté possible j'ai un fusil mitrailleur moi Oh mais oui Ahah La nav croit qu'il a le don pour sortir des véhicules avant qu'il soit vraiment arrêté On avait dit que c'était pas bon On avait dit que c'était pas bon Attends qu'on te dise que c'est bon dans l'endelle de merde T'as niqué la portière Bernard Vraiment attends que le moteur soit coupé Qu'est ce qu'il faut ? Qu'est ce qu'il y a ? Bon les amis, planquez-vous Planquez-vous avec des flingues Et si jamais ça dégénère, c'est un piège Mais gardez une vision Mais planquez-vous, d'accord ? Vous pouvez rentrer là-dedans Vous pouvez rentrer là-dedans et m'écouter, d'accord ? Ouais, 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 rentrez là-dedans Regardez, c'est une boucherie Vous pouvez pas rentrer ? Bah si, voilà, vous pouvez rentrer Voilà, hop Ok, ok Si, c'est bien, tu m'entendras Tu m'entendras, j'ai la voix qui porte Restez plaqués à la porte Restez plaqués Dites rien Oui, monsieur Oui, oui, c'est bon Et là, vous m'entendez là ? Ok, je reste comme ça Bon Ça m'embête de Mettre moins de chialo dans la merde Faire là Salut, Juan Salut, Juan Ça va et toi ? J'ai ton argent Mes potes ? Bon, ils sont en train un petit peu de vérifier le coin, là J'inquiétez pas Allez, je te file ton argent Super, oh là, j'ai rien Vous avez quoi dans le dos d'Ivoire ? Bah c'est la pétoire de l'autre coque, là Oh, vous voulez le donner à... Ouais, bah je vais le garder en attendant Et je lui rendrai Oh non, 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 non Je vais m'en occuper Vous inquiétez pas Bah là, ça va être problématique, j'ai rien Pourquoi ? Il est mort, mais il est vivant, j'ai rien Genre, il est dans une dimension parallèle depuis un long moment Et j'ai essayé de le capter avec Maison de Cosmique Mais y'a rien qui fait, genre Oh merde, mais attendez, mais qu'est-ce qu'il a encore fait ? Bah, je sais pas On est en train de faire genre un truc de marabout Et c'est parti complètement en con Bon, mais la pétoire, vous pouvez me garantir que vous lui filerez ? Oui, bien évidemment, j'ai fait Bien sûr, pourquoi on irait ? On le rendrait pas ? Oui, bien évidemment Mais euh... Moi, j'ai rien et avec style, les trucs comme ça Il marche avec vous, le docteur Cox ? Évidemment, Jéré Bah, je sais pas, vous savez, si jamais il la retrouve pas Et que je l'ai fait cracher cent mille et qu'il a pas sa pétoire, vous voyez, ça m'embête Jéré, comment il s'appelle, celui que tu n'aimes pas, là ? Le Dalmatien Ça te plairait qu'on s'occupe de lui un jour, Jéré ? Ah bah bien sûr, de temps pour temps T'aurais quelques mains supplémentaires pour nous aider ou pas, Jéré ? Éventuellement, ouais, éventuellement Mais ça, ça se planifie, hein ? Bien sûr, dans deux jours on fait ça, Jéré ? Ça sonne bien Bon, donne l'oeuvre d'art à madame Ça marche ? Bon, ok Je crois que sur vous pour lui passer Merci, jérémy Toujours un plaisir, toujours un plaisir Hop, alors, il faut que j'équipe, c'est ça ? Ouais ! Ça marche comme ça le bazar ? Hop, oh bah j'en ai deux ! C'est fou ça ! Eh, j'ai vu ça ! Hop là ! Ça va faire un limbingo là, ça a l'air trop lourd pour vos petites mains Ouais, là ça va mieux là ! Oh là, je vais peut-être ranger ça ! Putain, vous savez à qui je ressemble ? Euh... Non, moi, mon... Michonne ! Ouais, Michonne ! Michonne, mais sans katana ! Exactement ! Mais vous êtes le portrait craché, ouais ! Je pense que j'aime faire des dreads parce que c'est badass ! C'est vrai, mais vous avez la même aura ! Voilà ! Ouais, je voulais vous le dire, vous avez la même aura que Michonne ! Vous voulez pas être mon papy ? Ah, vous... Vous... Pourquoi vous avez pas... Vous avez pas de papy ? Non, j'ai pas de papy, il est mort ! Oh, bah merde, alors ! Je n'ai jamais connu ma famille, moi ! Oh, merde ! J'ai l'air d'une bad girl et tout, mais d'enfant, je suis genre... Un petit chamallow tout gentil et tout miki, adore boire des chocolats chauds avec des petits cookies ! Et euh... Bah, j'aurais peut-être un travail pour vous, alors ! Mais euh... Prenez mon numéro, si vous voulez un papy de temps en temps ! Ça va, je prends mon numéro ! Et 44 76 ! C'est Gérard Pichon ! Est-ce que tu peux appeler notre ami ou pas ? Ça marche, papy, à bientôt ! Salut ! Ouais, je vais l'appeler ! Au revoir, monsieur ! Oh là, c'est quoi ce tir ? Au revoir, chefe ! Rentre le bala ! C'est bordel ! Mais putain, mais qui a tiré ? Mais ils se foutent de ma gueule ! Ils ont ouvert le feu ! Mais Henriette ! Mais Henriette ! Mais putain, mais Bernard, t'es complètement con ! Mais c'est toi qui a tiré ! Mais tu veux... Parce que sinon, qu'ils sont aussi... Mais t'es complètement... Mais... Mais t'es... Mais t'es givré, ma parole ? Tu veux que je meure ? Je te jure, il a tiré... Il a tiré sur ma gâchette ! Mais tu me proufais exprès, j'avais pas la bonne arme en mode ! Mais tu veux... Mais tu veux que je meure ? Attends, 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 attends... Je vais... Je vais leur dire... J'étais désolée, j'étais désolée déjà ! Mais dis donc, disait-on ! Mais ça comptait faire un bacage, hein ! Non mais vraiment, j'ai envoyé un message, je lui ai dit que c'était une simple erreur ! Voilà ! Bon, ça va mieux Bernard, là ? Range sa... Terme tout de suite, par contre ! Eh ! Henriette ! Eh ! Oui ! Je vous entendais ! Oui ! Et si... Vous me refaites un coup pareil ? Vous me refaites un coup pareil, je vous dis que ça va pas bien se passer, hein ! Mais, mais... Vous croyez vraiment que c'est moi qui ai fait ça ? Mais non, mais je vous entendais parler ! Les commentaires, là, ça sert de la minette et tout ! On va avoir besoin de danseuse au unicorn, là ! Putain, Eloti, arrête pas à rire ! Bon, il est où Jim ? Attendez ! Ah, Jim, t'es là ! T'as toujours un bon moment ! Bon, on peut y aller, Jim, c'est bon ! Et je leur ai filé la pétoire ! Qu'ils vont donner au Docteur Cox, du coup ! Ok, super ! Bon... Bah, du coup, merde, ça annule le plan avec B.A. Bon, écoutez, il faut qu'on aille... Bon, vous aviez quoi comme plan ? Moi, je vais commencer un peu à me calmer sur les prises d'initiatives, parce que là, putain, PPGG, ils n'en peuvent plus, là ! Euh... Mais je peux envoyer quelqu'un pour aller le choper la thune ! Tranquille, tu vois, discret ! Après, moi, je sais pas s'ils me connaissent, tu vois ! Ah ouais ? Mais non, mais t'étais dans le coup ! Bah, il me semble pas avoir fait un coup avec vous, avec les badgosses, je suis assez pure ! Non, mais je lui dis que c'est toi qui viens, que tu t'appelles Jim, et voilà ! Parce que, moi, tu sais, je sais que Dalmatien, ils bossent avec eux ! Et si c'est un coup pour me choper, alors que, tu vois, voilà, peut-être que tu peux y aller avec B.A. et vous y allez tous les deux ! Ouais, attendez, bah j'appelle B.A. du coup, je vais lui dire de participer au truc ! Et moi, je vais être là pour vérifier que tout va bien, d'accord ? Je vais appeler B.A. On va avoir une belle petite famille, là ! Mais il faut qu'elle vienne nous chercher avec la camionnette ! Oui, bien ! Ah oui, Gégé ! Tu peux, tu... Est-ce que là, tu es disponible pour venir nous aider dans une opération de boulangerie très importante ? Ah, on va encore faire des gâteaux, Gégé ! Bah ouais ! Il nous faudrait l'ambulance rouge ! Ah, je vais voir si elle est disponible, Gégé ! Enfin, pas l'ambulance ! Le véhicule tout terrain, tu sais, celui qui... le spédéologie, là ! Ah ouais, mais là, je suis au garage, Gégé ! Ils ont tout pris, les collègues ! Ah merde ! Ah, bon, écoute, on va trouver une solution, alors ! Y a quoi ? On a des voitures 5 places ? Jim, tu sais, on a des 5 places ? Eh bah, la voiture de Béa, elle est 5 places ! Mais non, mais elle l'a pas ! Elle l'a pas ! Ah, c'est dommage, ça, Béa, du coup, t'as pas celle-là ! Bon, euh... Bah écoute, essaye de nous rejoindre... Là, on est à la joaillerie ! Le bijoutier ! Ah, tu peux voir la position, Gégé ! Ouais, je te l'envoie, je te l'envoie ! C'est marrant, tu développes un accent du Sud ! Ça doit être la ville, les gens, ici, hein ! Ouais, c'est parce que je suis un petit peu énervée, hein, Gégé ! Ça marche ! À toute ! Il est en dessous de ma gueule, il n'y a pas de diamolette ! Putain, elle a l'air vinaire ! Bon, alors, c'est quoi, là ? Bah, hé, c'est... Béa vient... Bah, vas-y, Jim, retrouve-nous ici ! C'est vraiment de la merde comme voiture ! Mais on veut une cinq places, ici, ça, donc ? Ouais, Béa arrive, Béa arrive, et on va avoir l'équipe pour aller voir les Vagos, d'accord ? D'accord ! Ah oui, on traite avec les Vagos, alors ! Non, mais on doit récupérer notre argent, enfin, Henriette ! Pour le braquage ! Bah oui, bah oui ! Bah oui, nous, on n'a jamais touché notre argent, Bernhard ! On a 600 000 qui nous attendent, là ! C'est vrai, dis donc, on n'a pas touché pas grand-chose, c'est pas faux ! Bah ouais, je vais appeler le boss Vagos, ok ? Bah, allons-y, allons-y ! Salut, Lenny ! On est prêts pour récupérer l'argent dont tu m'avais parlé en début de journée, là ! Ah, voilà, là, ça commence à parler business ! Ah, ça, sans pognon ! Bah, écoute... Ouais, mais t'inquiète pas, GG il a négo, j'ai pas eu de problème, moi, j'ai réussi à m'en tirer ! Qu'est-ce que vous avez fait au Dr Cox ? Ah, par contre, le Dr Cox, moi, la dernière fois que je l'ai quitté, il allait très bien ! Ouais, mais apparemment, c'est lui qui vous a pris en otage ! Ouais ! Ah ouais, ouais, une sale histoire, mais on s'est expliqué ! On s'est expliqué, et puis... Qu'est-ce qu'il voulait, le vieux, là ? Bah, il voulait récupérer sa vieille pétoire ! Bon, je lui ai fait payer 100 000 pour la récupérer, et on est quitte, voilà ! Sa vieille pétoire, c'est quoi ? C'est un flingue ou c'est une moto ? Non, c'est un flingue, un vieux truc de merde, là, par général Napoléon, je sais pas mes couilles, là ! Voilà, il l'a récupéré, et... Enfin, je l'ai filé, et puis il va la récupérer un de ses quatre, et voilà, quoi ! Enfin bon, mais maintenant, apparemment, je crois qu'il a des problèmes ! Enfin bref, c'est son niveau ! Ah bah oui, 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 un peu ! C'est un tout-vive, un psychiatre qui prend des types en otage ! Je crois qu'il a peut-être besoin d'un psychiatre aussi, mais... Peut-être bien, ouais ! Ah, je suis pas au milieu de ça, quoi ! Peut-être bien, ouais, non, mais bon, il est parti en ouvrier, je suis là ! Enfin bon, écoutez ! Ça marche ! Mais bon, du coup, où est-ce qu'on peut se retrouver pour faire le transfert ? Bah, tu m'envoies une position, et je vous paye ! Je t'avais dit combien, déjà, je m'en souviens plus ! 600 000, t'avais dit ! Ouais, ok, ça marche, 600 000, je te fais ça ! D'accord ! Parfait, ça marche ! Tu m'envoies à la pause, et on arrive au pays ! Ça marche, parfait ! Ok ! Salut ! Allô, papé ? Ouais, Jim, du coup, on a besoin que tu ramènes une bagnole qui sera... Enfin, je sais pas, il nous ramène 600 000, on pourra tous porter ça, ou ça va être galère ? Euh, ouais, on pourra tous porter ça, ouais ! Donc pas besoin d'une bagnole en particulier ? Euh, bah non, mais t'inquiète, je ramène la meilleure voiture, là ! La noire ! Nice ! Parfait, parfait ! Bon, bah écoute, reviens à la joaillerie, on va faire l'échange ici, d'accord ? Ok, ça marche, j'arrive ! Un doute ! Merde ! Plus c'est que ça, là ! Bah oui, bah oui ! Salut, B1 ! Oh, Tim ! Ça va ? Bah écoute, là, il faudra quand même une petite discussion, mais oui, ça va, et toi, Gigi ? Bah écoute, ça va, là, on attend les vagos, ils arrivent, Bernard, et on va faire l'échange ici ! D'accord, très bien présent ! Ah bah oui, d'accord, ouais ! Du coup, voilà, ils vont venir ici, du coup, bah, si, 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 par exemple, je sais pas, l'un de vous veut, euh... Vous pouvez éventuellement, euh, surveiller ou je sais pas quoi, euh... Eh, ça y est, le Jim, il est pas parti surveiller, lui ? Non, le Jim, il est parti chercher une voiture pour qu'on s'en aille après, parce qu'on a pas vraiment de transport pour 5 personnes, vous voyez ! Eh, si, là, il y en a un, c'est le camion de la B1 ! On peut rentrer à 5, là-dedans ? Je pense, monsieur ! Vous avez déjà essayé ? Ah non, monsieur, mais d'ailleurs, pas mal de place à l'arrière ! Et vous, vous, vous voyez, alors que c'est ta copine ! Ah oui, non, non, mais, euh... Mais, ça, vous savez... Chez les pichons, les histoires de poils ont toujours été compliquées ? Mais de quoi il parle, lui ? Oui, bon... Ah, est-ce qu'on peut rentrer ? Ah, bref, je dirais pas que... Ah, c'est fermé ! C'est fermé ! Je parle des voitures, hein, bien sûr, mademoiselle, la rillette... Moi, je passe ! Moi, je passe ! Moi, je passe ! Je me bug ! Bon, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Pourquoi c'est fermé, dis-donc, là-dedans ? Je sais pas ! Ben non, regarde, c'est ouvert ! Mais putain, mais vraiment ! Mais comment ça, ça s'ouvre ? C'est ouvert ! Ah, ok, d'accord ! T'es-tu une ERL, mon vieux ? On peut être à combien, du coup ? Attendez, je regarde ! C'est pour moi ! On peut être quelqu'un ici... Attends, je monte, t'attends, vas-y, ferme dans ça ! Moi, je vais essayer de grimper également avec toi, là ! Ah non, ça m'indique directement le... Ah, attends, attends, attends ! Il y a peut-être une autre place sur le côté, là ! Une autre place sur le côté ? Et tu as des nouvelles du Dr Cox ? Et moi, donc ? Non, je suis pas... Béa ! Ah, je sais que je crois qu'il est au Comico, hein, monsieur ! Ah, ben d'accord ! Ça a l'air d'être sa journée ! Ben, lui, il a manigancé une prise d'otage ! Heureusement qu'il est au Comico ! Ce serait quand même un petit peu naturel que ce soit l'inverse ! C'est vrai, ça ! C'est vrai, c'est vrai ! Non, mais c'est fou ! Ah oui ? C'est fou, c'est fou ! Bon, écoutez, Bernard, je peux te laisser... Tu connais le boss des Vagos ou pas ? Le Grand Lely ? Ouais ! Moi, je le connais furtivement ! Je t'avouerais, je connais beaucoup plus Empty que Lely, pourquoi ? Non, non ! Je me demande si je ferais pas mieux de me planquer si jamais c'est un coup fourré, tu vois ! Mais pourquoi ce serait-il donc un coup fourré ? C'est bon, on va pas aller de fourrage en fourrage, quand même, là ! Ah, ben, tu sais, avec le Dalmatien... On dirait une poupée russe, là, d'un coup, encore, encore, là ! Mais je crois que le Dalmatien, il a le bras plus long que ce que je pensais, tu vois ce que je veux dire ! Ah, bon ? Mais oui, oui, oui ! Enfin bon ! Bon, en tout cas... C'est-il la femme élastique, euh, cet homme-là, là ? Je sais pas trop, je sais pas trop... Bon, Jim, ils arrivent, du coup, je leur ai envoyé la position ! Ok ! C'est une 5-place, cette voiture ? Non ! T'es con, t'es con ! Oh, putain ! Ah, ben dis-donc, ils te parlent pas très bien, le petit Jim, d'un coup ! C'est clair, mais j'ai pas vu ! Il prend du galon, celui-là ! Tu sais, y'a pas d'autre voiture 5-class que celle de... Ah ! Et je lui ai dit, je vais chercher ma voiture, il me demande avant de partir, mais... Du coup, c'est pas une 5-class. J'ai fait, non, c'est une 4-class. Je reviens ici, je dis, vite, mais du coup, c'est pas une 5-class. Mais excuse-moi, non, c'est le chat, c'est le chat ! Bon, ils arrivent, ils viennent de prendre l'argent à la banque, là. Ah bon ? Oh, ok. Ouais, 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 mais méfiez-vous, les vagos, c'est des rigolos. Ça peut partir en live à tout moment, donc... Est-ce que tu veux que j'en sorte mon pistolet ? Non. Non, toi, tu vas gérer la négociation avec moi. Par contre, je pense que Jim va se planquer. Je vais lui parler. Et Henriette et Béa, je pense que oui, on... Voilà, on reste tous ensemble, d'accord ? Voilà, oui. Oui, c'est très bien. Bon, Jim ! On va ganguer ensemble. Jim, il court partout, lui, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Jim ! Jimmy Boy, ouais ! Jim ! Oui, dis-moi. Bon, plante-toi discrètement et essaye de surveiller la scène, pour voir si ça part en couille. Je veux mettre la voiture dans une position si jamais, tu vois, pour partir. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais je veux pas qu'ils te voient quand ils arrivent, d'accord ? Ouais, ça marche. Franchement, c'est pas grand-chose. Regarde, Henriette, elle le fait très bien, non ? Regarde ça, Tidon, tu sais faire ça, Béa ? Oh là là. Non, mais moi, je me cache les yeux, je me... C'est un petit peu d'intimité, hein, tous les deux. Je me cache les yeux, je me cache les yeux. Mais, ouais, t'as vu Bernard et Henriette, sa fille, là ? Ah, Tidon, on s'organise, on a un peu presque... Oh là, où là, où là ? Henriette, arrêtez de danser, ils sont là ! Juju ! Si, si, je me cache derrière toi ! Salut ! Bonjour ! Eh, salut à tous, présentement ! Salut, Miguel ! Comment ça va, les pigeons ? Bah, ça va bien et vous ? Ça va bien, Miguel ? La forme, ça s'est bien passé ? Oui, oui, ça s'est bien passé, oui. Bon. Allez, tiens, là, t'es 600 000. Oh, merde ! Ah bah mince, allez, ah bah... Ah bah, il a donné ça, la demoiselle. Ah bah, tiens ! Donc, comment sert-on ? Vous donnerez pas des bières, du coup, mais... Bah oui ! Ah bah, je confonds ! Tu confonds deux personnes... Ah, vous êtes Miss Dwight ! Excusez-moi, oui ! Non, vous êtes Miss Dwight ! Ah bah oui, bah les bières, on se rappelle tout à l'heure pour les bières ! Oui, on se rappelle, t'as l'air ! Voilà, très bien ! Bon bah écoutez, c'est parfait ! Bah écoute, Leni, merci beaucoup ! Vraiment, t'as été super réglo ! Et puis bah, on se recontacte ! Si vous avez envie de bosser et d'être bien payé, vous appelez Vagos ! Bien sûr ! T'aurais un coup fumant à nous proposer ? Bah là, actuellement, là non ! On vient de sortir, on a été récupérer l'argent des gagnants de la course ! Ah d'accord ! Ah oui, c'est vrai que j'ai vu que c'est vous qui aviez gagné en toute impunité ! Bravo ! Ah oui, on a été déclaré officiellement vainqueur ! Après délibération ! Grosse délibération, j'imagine ? Ah oui, les jurés se sont assemblés, ils se sont assis ! Après, sur la table des négociations, on a posé du C4 ! Ils nous ont dit, ok, c'est vous qui avez gagné ! Bon bah merci, on a trouvé un terrain d'entente ! On a posé le mot une question ! Qui c'est qui a gagné ? Il a dit, il sait pas ! Il a dit, attendez ! On a posé le C4 ! Qui c'est qui a gagné ? Il est Vagos ! C'est la première place ! Vagos, Vagos, Vagos ! Nickel ! Ah ouais, c'est pas mal ! Nickel, impeccable ! Et puis voilà ! Argument frappant, je vois ! Argument, euh... Oui ! Mais c'est sûr que vous-même vous savez négocier ! Ah oui, mais du coup, tu vois ! Nous, on est quand même des mecs sympas, tu vois ! On est quand même des gangsters, mais au grand cœur ! Du coup, on a quand même filé l'argent aux vainqueurs ! Oh, c'est sympathique ! Et qui a gagné du coup ? Ah bah c'est nous ! Officiellement, c'est nous ! Ouais, bah... Mais du coup, vous avez... Ah merde, attends ! Allô ? Non, il m'a raccroché au nez ce qu'on a... Excuse-moi ! Excuse-moi ! Oui, tu disais ? Non bah du coup, à qui vous avez donné l'argent du gagnant ? L'argent du gagnant ? Bah tu m'as dit que vous êtes au grand cœur ! Non, parce qu'il était là ! Ah oui, donc du coup, vous... Ça a vu, ça s'appelait Von La Groupe ! Allô ? J'ai pas bien compris ! J'ai pas grave ! J'ai un problème de téléphone, là ! Ah merde ! Une petite véhicule ! Ouais, attends, attends, attends ! Vous êtes poché violet ? Ah bah là... C'est un super opérateur ! Ouais ! Moi, ça capte même sous l'eau ! Ah oui, mais tu sais, Miguel, j'ai même problème que toi ! D'ailleurs, en parlant d'eau, faudrait qu'on aille vers ça un peu ! Ouais, tu m'entends ? C'est bon ? Tout le monde préfère des fois bosser avec les familles ! D'accord ? Vous pouvez bosser avec les familles ! Mais nous, on va y bien ! Ah ouais, ça c'est vrai ! Ça c'est sûr ! Nous, on aime bien travailler avec vous-même ! C'est vrai, ça ! En fait, à ce moment, on fait les yules doublées ! Ouais, j'ai entendu ça ! Alors, ce soir... Ce soir, j'étais un peu pris ! J'étais un peu pris ! Mais euh... Vous étiez au montage ? Ouais ! Mais bon, une prochaine fois, du coup ! Ouais ! Mais pètez un plan, le Dr Cox ! Oh bah pas que, hein ! Le Dalmatien aussi, hein ! Le Dalmatien était derrière tout ça ! Et le... Mais c'est d'où monsieur ? Le marchand de vin ! Et lui, non ! Mais oui ! Il était un slip et un tongue chaussette, mon dieu ! Et ouais ! Il... Il continue de... Il continue de s'appeler par leur prénom, cette bande d'idiot ! Il a encore bu ? Bah euh... En tout cas, il était sobre quand il... Il m'a chopé avec son flingue et qu'il m'a mis dans la bagnole, hein ! Je peux vous le dire ! Ouais, ouais, non, mais euh... C'est... C'est lui qui est derrière tout ça, hein ! Mais après, le Dr Cox, mais Tom Fire, déjà, qui ressemble à Hitman, Il était à l'autre de péter un plomb, je pense, hein ! Euh... Ouais, ouais, ouais ! Mais bon... Le Dr Cox, écoutez, euh... Moi, je lui ai fait payer sa petite amende, et puis c'est réglé, quoi ! Voilà ! Excusez-moi, j'étais en business ! Pas de soucis ! C'est doublé demain ! Ah, oui, oui, c'est doublé ! Ah, très bien ! Ah, c'est la doublette, ok ! Ah, c'est la doublette, oui, oui, oui ! C'est une doulette ! J'ai amené 200 sacs, c'est 200 sacs doublés ! D'ailleurs, en parlant demain soir, je tenais à vous dire également, étant donné qu'on veut ouvrir un établissement... Récréatif ! Le Unicorn, je ne sais pas si vous connaissez ? Ah, si, je connais ! Unicorn ! Eh bien, la famille Pichon, en adéquation avec ma petite rillette là-bas, eh bien, on veut ouvrir un événement de fête et de fesses, comme on dit ! Oui, oui, oui ! C'est une poustache pour l'ouverture du Unicorn ! Ah, oui, oui, ah bah oui, oui ! Vous êtes madame Henriette ou ça ? Ah, ça me connaît le cuir ! Oui ! Vous savez pas, vous savez pas, vous avez des bouchons de cannabis, par exemple ? Hein ? Mais moi, je consomme pas de cannabis, là ! Ouais, on m'a dit que vous êtes une ancienne dealuse, alors c'est pour ça ? Ah bah, bah non, mais je n'ai pas touché de cannabis ! Henriette, dealuse ! Vous voyez ! Non mais quand même ! Ne les écoute pas, ne les écoute pas, c'est rien, c'est rien ! Moi, c'est la meilleure, je sais ! C'est pas toi qui a vidé mon champ de weed ? Ah bah non, je ne consomme pas de la weed, moi ! C'est de la cocaïne ou de l'ecstasy ! Exactement ! La rillette est dans quelque chose de plus dur que ta petite fourragère ! Ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui ! On parle du sérieux ! Oh bah dis donc, oui ! Bah t'es dans la cocaïne, mais vas-y, Sniff ! Non ? Non, c'est une banique que tu consommais, non ? Oh bah euh... Mais je vends, moi ! Je ne consomme pas ! Oh bah oui, Henriette, elle a de la suite dans les idées, Henriette ! Je tape plus haut, je tape plus haut ! C'est pas avec cesse de cocaïne que vous allez m'acheter, enfin ! Combien tu veux ? Et je n'ai pas touché à votre weed ! Combien tu veux ? Ah non, 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 je ne prends pas, moi je suis désolée, je... Bah combien tu veux de cocaïne si tu vises plus haut ? Non mais je fais d'autres choses aussi ! Mais arrêtez de, hein, voilà ! Parce que moi j'ai deux tonnes ! Oui, oui, bah écoutez, consommez-les vos deux tonnes ! Bah non, mais sinon toi, Béa, tu ne consommes pas ? Si tu veux qu'on teste un peu la qualité du produit du monsieur, là ? Ça fait des bons gâteaux ! Un petit peu, hein, quand même ! Ah bah... Il n'y a pas de meilleure anesthésie quand t'es à l'armée, hein, monsieur ! Ah bah allons-y, alors est-ce que tu veux tester la Béa, là ? Pour lui faire tester, voir le produit s'il est de qualité ? Ah bah... Échantillons ! Attends, je te le donne à toi-même, parce qu'il me l'a donné à moi, dis donc, moi je consomme pour cette merde ! Échantillons ! Oh bah, dites donc ! Mais qu'est-ce que vous avez dit que j'avais volé votre weed ? Moi je sais pas, on est venu me dire ça ! Moi y'a pas soucis, donne des échantillons ! C'est très gentil, merci pour les échantillons ! Ah bah soucis ! Bon, c'est de la dégustation pure, ça, hein ! C'est un atelier dégustation qu'on est en train de faire, ici ! Allô ? Ah ouais ! Pas mal, Béa, Béa ! Ça va, Béa ? Oh, tes dieux ! Je crois que Béa va planer ! Eh, dis-donc, on va-t-il appeler Dyson, là, Béa, maintenant ? Ah, Béa ! Si tu veux vendre, tu me le dis, hein ! Moi, je te fournis, hein ! Ah oui, 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 pas de soucis ! Ou tu préfères travailler à la verte ? Ah bah, dis-donc, Béa ! Ah, je travaille sur tout ! Léopard, moi, tu sais, pour moi-même ! Oh, t'as tiré bien de perdre quelques kilos, Béa ! Oh bah, dites-donc, Béa ! J'ai gonflé ! Elle se lâche, là ! Mais non, mais non ! Je fais affaire avec moi-même, comme je dis ! C'est pas le tout, mais je suis allé en cabane il y a deux jours, là, j'ai 600 000 empoche, je vais peut-être filer ! Effectivement, c'est pas très bien une mallette comme ça dans la rue, M. Ouais, ouais, ouais ! Oui, oui, le fameux double day, c'est ça ! Ouais, je pense qu'on va y aller, hein, de notre côté ! Et si tu veux faire de l'argent... Eh, c'est maintenant ! Le prince, à ce point-là, dis-donc ? Ah oui, demain, c'est double pour tout le monde ! Oh bah, dis-donc, ça c'est le plaisir ! La douche, Bébère ! La douche ! Et moi, j'adore me baigner dans des billets ! Dis-donc, elle est complètement défiée, celle-là ! C'est demain, c'est demain sur la couverture de bistro, là, non ? Ah oui, c'est demain ! Ah oui, et d'ailleurs, présentement, je peux même te donner ! Regarde ! Parce qu'il y a quelqu'un que j'apprécie, Lélie ! Je vais te donner les petits... Les petits... Comment ça s'appelle ? Les goodies ? Les goodies, oui, oui ! Regarde ! Je te donne... Je te donne un petit... Je te donne un petit... Oui ! Euh... En fait, là, il vient d'avoir Phil ce téléphone, et tu vois, il a gagné la course, tu sais, de karting ! Oui ! Et en fait, il devait avoir 125 000 dollars, et ils sont allés au WSL News ! Oui ! Et euh... Et en fait, il se trouve que... Bah, des mecs habillés tout temps jeunes en Pikachu, apparemment, ils les ont attaqués, tu vois ! Ouais, j'ai l'info ! Et écoute, faut qu'on y aille, là ! Tu peux nous embarquer, là ? Ouais, mais du coup, tu peux pas leur négocier qu'ils filent, parce qu'ils ont filé que 50 000, mon pote Phil. Tu peux pas négocier qu'ils leur filent un peu plus, quoi ? Ok... Tu sais, c'est compliqué, là ! Je pense que... Ok ! Au pire, on peut nous l'arroser, t'inquiète ! Ok, ok, ça marche ! On va faire ça ! Ouais, parce que là, j'ai pas trop envie de risquer, tu vois ! Ok, ça marche ! T'as l'argent, ou pas ? Ouais, j'ai l'argent, du coup, faut qu'on se casse, là ! J'aime pas rester là ! Ok, ça marche ! Viens nous chercher ! Vas-y ! Qu'est-ce qu'il se passe, Henriette ? Bah... Elle m'attachée avec ses menots, t'es complètement folle ! Mais, 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 enfin, pourquoi vous avez attaché à Henriette ? Y'a une Gira, mon court-poupil ! Non, non, Béa ! Béa, qu'est-ce... Elle vient d'appeler, elle vient d'appeler vite ! Béa, enfin, qu'est-ce qu'il se passe ? Béa Souto, on vient d'appeler ! Henriette, qu'est-ce que vous faites avec ces menots de fantaisie ? Mais viens, les gars ! Mais c'est Béa, c'est votre femme ! Oh là là... De non-droit, c'est-à-dire qu'il y aura sûrement des gens que vous appréciez bien, des gens que vous appréciez moins bien, mais ça sert à rien de sortir les pistolets ! Non, non, y'aura pas des sombres, t'inquiète, fais-moi confiance ! Et d'ailleurs, je te préviens maintenant, mais je pense que d'ici la fin de semaine, je vais organiser un petit Fight Club sur mon parking ! Si t'as des combattants, des gens un peu tendus, des pas tendus... Ah, ça peut être une occasion de les ramener, quoi, tu vois ! Ouais, ça va, ça va, ça va, c'est OK ! OK ! OK ! OK ! OK ! Phil, je m'en occupe ! T'es le boss, Jim, merci à toi ! Ah ouais, c'est une belle somme ! Ouais, ouais, dépose ça, vite ! OK, ça... Mais regardez, mais qu'est-ce qu'elle fout, celle-là ! Oh là là, Lélie ! T'as dit pas quelque chose pour l'aider, la petite Béa, à revenir parmi nous ? Bah ouais, Béa, ça va pas fort, là ! Alors... Mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est Jim, c'est mon chauffeur ! Ah, c'est ton chauffeur ? Ouais, c'est mon chauffeur ! Il dit... Il dit... Il dit... Il dit... Il dit... Il dit... Il dit, c'est moi le capitaine, il vient à votre quartier, il vous fume ! Il a dit, OK, on arrive au commissariat, c'est parti ! Oh putain ! Bon, bah, désolé de nous avoir... Ouais, t'inquiète, t'inquiète, c'est mon pote, ça ! Belle voiture, hein ! Ouais, elle est belle, hein ! Ah, elle est magnifique ! C'est mon gars sûr, Jim ! Ouais ! Ça va, Béa ? Béa, ça va ? Béa, ça va ? T'es sûr que c'est ta meuf 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 ? Salut les gars ! Oh, il y a un ferroguer maintenant ! Salut les gars ! Oh là là ! Il t'a rien donné pour la faire revenir parmi nous ? Bah, je sais pas, mais là, euh... Je sais pas combien de temps ça va durer, Béa, t'es sûr que ça va aller ? Oh, il y a une panthère noire ! T'as pas une bouteille d'eau à lui donner, un truc ? Si, 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 je peux lui filer une bouteille d'eau ! Bah, je crois que si elle prend deux bouteilles d'eau, ça la déteindra ? Ouais, tiens ! Non, merde ! Je l'ai bu, putain ! Merde ! Oh, la panthère est bois de l'eau ! Ah oui, c'est... Ouais, 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 attends, attends, je vois ce que j'ai d'autres ! Bonjour madame, la panthère noire ! Moi, c'est monsieur, j'ai des sachets de bonbons, mais ça va pas l'aider ! Est-ce que je peux vous faire un câlin, la panthère noire ? On a rien à boire ! Attends, on va peut-être passer... Non, mais faut qu'on passe à une boutique, là ! Tiens un petit gâteau ? Tu as tiens un petit gâteau ? Oh, t'en vas-tu, je m'abuse avec elle, parce que c'est quand même, c'est pas tous les jours ! T'as le fait, t'as le perroquet ? Euh... Je suis Béa ! Eh, je suis Béa ! T'as le perroquet ! Bon, vas-tu, pendant que je l'occupe, là, tu peux être revêt de l'eau, mon Dieu ? Bah, il faudrait qu'on aille à une supérette ! Mais venez tous, Henriette, vous venez avec nous ! Vous aviez des plans, Henriette ! Parce que vous nous suivez, là, on vous embête, là, vous avez des plans, non ? Le seul plan qu'on devait faire avec votre frère, c'était la case de la plus grosse banque, mais ça a été annulé à cause de vos conneries ! Ah bah, je suis désolé, Henriette, vraiment, je suis confus ! Oui, bah, oui, bah, bien sûr, oui, la case, l'argent, les deux millions pour moi, hein ! Bah ouais, mais ce sera une prochaine fois ! C'est demain, normalement, demain ! C'est demain ? Apparemment ! Très bien, bon, demain, je sais pas si je peux, là, attendez, il faudra que je regarde mon calepin ! Mais oui, bah oui, mais je sais plus si c'est demain ou après-demain, en tout cas, déjà, il faut ouvrir le bar, déjà ! Ouais, bah oui, ça, ça va être un événement essentiel, il va falloir que vous vous entraîniez les filles ! Ah bah oui ! Attends, je vois Jim... Qu'est-ce qu'elle fait à porter ? Merde ! Merde ! Ah bah Jim est là ! Oh putain ! Mais alors Henriette, mais qu'est-ce que vous faites ? Je crois qu'elle essaye de... Elle essaye de... Elle essaye de la faire revenir parmi nous ! Et moi, je suis petit bloqué ! Elle me lâche pas le bras, Gégé, elle en fait me serrer comme une... Mais BA, enfin ! Mais non, mais arrêtez, arrêtez de la taper ! Mais arrêtez ! Ça suffit, hein ! Moi, je vais défendre, hein ! Henriette, enfin ! Pourquoi vous agressez BA ? Mais parce que j'ai le bras qui est complètement s'alimenté, mais... C'est une griffe dans mon bras ! Bon, BA, lâchez ! Mais lâchez Bernard, BA, enfin ! Mais lui, il va se rembouler ! Mais elle ne lâche plus ! Gégé, Gégé, on dirait un anaconda autour de mon bras, là ! Ah bah pour une fois que c'est pas toi l'anaconda ! Bon, à du coup... Bah dis donc, tu peux garder des secrets de famille ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Non mais enfin, Béa, bon, attendez, qu'est-ce qu'on veut faire ? Je dis mais aide-moi ! Continue de me serrer le bras, continue de me serrer le bras, là ! Bah allez, va s'envoler si je ne l'ai pas ! Putain ! Bon, euh... Bah écoutez, Henriette, vous avez l'air experte en la... ... la situation ! Mais dis donc, Gégé, elle est en train de me serrer encore, là ! Mais oui, mais Béa, arrêtez ! Il faut... Merde, elle est dans le corps ! Mais si, elle me lâche plus le mollet ! Elle me lâche plus le mollet ! Elle me tient la cheville ! Elle me tient la cheville ! Elle me tient la cheville, maintenant ! Oh non, putain, me dis pas qu'elle me tient la cheville de façon involontaire, là ! Attendez, vous êtes au courant que là, si les flics viennent, vous avez de la coque sur vous, là ! Pfff ! Pfff ! Putain, putain, putain ! Attendez, attendez, il faut trouver une solution ! Il ferait un petit peu, hein ! Mais non, mais Béa, faut me lâcher le mollet, là ! Quoi ? Comment ça, Vinci ? Non, 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 non ! Je prends pas votre merde, moi ! Venez ici ! Venez ici ! Non ! Venez ! Vous êtes fait chier ! Henriette ! Henriette, revenez ici où je vous tasse ! Henriette ! Arrêtez ! Comment ça, vous pouvez courir ? C'est nouveau, ça ! Henriette ! Reprenez votre cocaïne ! C'est pas la mienne ! Non, je veux pas sniffer ! Non ! Non, mais putain ! Ah non, 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 non ! Pas comme ça, pas après tous ces sacrifices ! Oh putain, 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 putain de merde ! Henriette, revenez ici ! Henriette, revenez ici ! Putain ! Attendez, mais Béa, ça va ? Bon, ok, Jim, il faut que tu arrives à... Tu peux réanimer Béa, parce qu'il faut qu'on se casse d'ici, ça va être la merde ! Eh bah là, il faudrait un plein de messe, je crois ! Oh putain, on n'a pas d'effibrillateur ! Attends... Mais t'as à manger les légers ou pas, là ? Tiens, attends, prends ces sandwichs ! Ça va te faire redescendre ! Ouais, si, après, attends... Mais pourquoi c'est là qui me retrouve avec l'autre brûlé au pied, là ? Merci pour les sandwichs ! Allez, salut ! Oh, je suis déchiré ! Oh, je me cache de là, moi ! Oh, ça va pas, pourquoi j'ai sniffé cette merde ? Oh là là, ça va pas du tout, là ! Oh, c'est très bien, ça, pour se cacher ! Oh, c'est très bien, ça, non ! Pas après tout ça ! Pas après tout ça ! Ouais, ouais, ouais ! Oh putain, ça va pas du tout, là, ça peut... Et ça va être la fin, mesdames et messieurs, de cette soirée RP... GG qui s'évanouit, qui disparaît ! Mesdames et messieurs... Je finis là-dessus, parce qu'il est tard, et que demain, je dois me lever ! Donc, vous inquiétez pas, tout va bien se passer ! GG a disparu dans une ruelle, s'est évanoui, va passer la nuit dans la ruelle, complètement déchiré, et il sera de retour ! Il sera de retour ! Il sera très très bientôt de retour, mesdames et messieurs ! Est-ce que demain, on est sur GTA ? Putain, est-ce qu'on est demain ? Parce que je sais que... Après, genre, demain, je pourrai plus, pendant deux jours, en faire... Ouais, ok, ce soir, GTA ! Par contre, jeudi et vendredi, je serai pas sur GTA, ok ? Voilà, faut garder ça en tête ! Faut garder ça en tête ! Euh... Bon ! Putain, c'était insane ! C'était trop bien, aujourd'hui ! Genre, vraiment, on s'est régalé ! C'était trop, trop cool ! Oh, j'ai chaud ! Putain, j'ai chaud ! Ça donne chaud, hein, le GTA RP ! C'est... Oh ! Oh ! Oh ! Oh putain ! Oh, c'était trop cool ! C'était vraiment trop cool ! Euh... En plus, la conclusion, elle est bien, là, je trouve ! C'est bien ! C'est propre ! Aïe, 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 aïe ! Putain ! Qu'est-ce que c'était drôle ! Le seul truc qui me gêne, en effet, c'est que Béa, c'est compliqué pour elle, parce que... Souvent, dans les situations, on est nombreux, et euh... C'est dur d'avoir de l'interaction... Enfin, Georges... Elle a moins l'occasion de proposer des trucs et tout, du coup, euh... Je sais pas, je vais voir avec Sushin, si ça lui va... Let's go, on continue ! Si ça la gêne un peu, peut-être qu'on fera des... On va adapter, on verra, on verra... Pour que tout le monde soit content ! Ouais, faut l'inclure plus, mais le truc, c'est que... Euh... Elle a ce personnage qui est vachement naïf, et qui est vachement... Euh... Innocent, et euh... Et du coup, euh... L'inclure plus dans les deals, les trucs plus sérieux, c'est plus compliqué ! Parce qu'en fait, moi, ça me force à constamment faire un switch ! Genre, c'est très dur pour moi, parce qu'en fait... J'ai Bernard, j'ai Jim, j'ai Béa... Là, il y a Henriette, et genre... Enfin, j'ai tout qui gravite autour, et il faut... Faut que... Enfin, genre... Faut que je gère un peu tout en même temps ! Il y a aussi les mafieux... Enfin, genre, en fait, il y en a dans tous les sens ! Il y en a dans tous les sens, c'est très difficile ! Et euh... Et du coup, euh... Du coup, euh... Du coup, euh... Je me sens un peu mal, des fois, de délaisser certaines personnes, et j'ai peur que... Bah, quand je suis pas avec elles, ou que j'interagis pas avec elles, elles se fassent chier, ou que sur leur stream, on s'ennuie, et ça, ça m'embête ! Donc euh... Donc ouais, je dois avoir ça ! Je dois avoir ça ! Mais euh... Là, je pense que c'était la meilleure soirée ! Probablement avec la soirée braquage ! Euh... Ouais, les deux meilleures soirées, c'était probablement... Ouais, la première, la soirée braquage où il y allait échapper... Enfin, la situation un peu à la Messrine ! Et ce soir, c'était trop bien aussi ! Ce soir, c'était trop marrant ! Vraiment ! Et euh... Et c'est vrai que c'est trop cool de jouer le jeu quand tu sens... Enfin, je sentais que... Je sentais que ça puait de ouf, le piège ! Et euh... Et du coup, je me suis dit, putain, j'y vais, j'y vais pas ! Et... En vrai, y aller, c'était très con, et ça correspond... Enfin, mon... Gégé, il est... Gégé, il fait des conneries, il fait des boulettes ! Mais dans l'idée, il est très prudent, il est un peu paranoïaque, Gégé ! C'est un enfoiré paranoïaque, Gégé ! Et manipulateur ! Et euh... Et du coup, genre, je me suis dit, quand j'ai vu le truc... Surtout avec la camée qui m'appelle et tout, je me suis dit, ouais... Ils se foutent de ma gueule, ça pue le piège ! Je me suis dit, euh... Je vais dodge ! Et en vrai, dodge, c'est dommage, parce que ça fait juste, bah... Y a des coups qui se préparent, et au final, il se passe rien ! Et en vrai, c'est facile de dodge, mais faut pas, parce que sinon, y a pas de situation qui se crée ! Et euh... Et c'est beaucoup plus rigolo quand ça se fait ! C'est un peu comme euh... Enfin... Là-dessus, j'ai un peu changé d'état d'esprit ! Avant, j'aurais... Avant, je pense, tu vois, genre... J'aurais été dans cette situation y a genre 2-3 ans ! J'aurais certainement dodge ! Juste pour dire, euh... Ah, je les ai eus, je suis pas demandé dans le piège ! Mais en vrai, ça aurait tellement été moins drôle ! Donc euh... Donc voilà ! Mais ouais, on va host BA, je pense, ça va être rigolo ! Tu vas te venger ! Oh bah, petit GG, il va pas oublier ce que lui a fait d'Almatien ! Dr Cox, j'ai envie de passer ! Dr Cox, j'ai envie de passer euh... Bon, Marcello, par contre ! Ça me gêne ! En fait, c'est trop bien, parce que genre, y a toutes les relations qui sont tout le temps fluctuantes ! C'est trop bien ! C'est insane ! Mais euh... Mais ouais... Comment vous allez faire pour les filles ? Bah, on a Henriette ! On a Henriette ! On a... On a... On a qui d'autre ? On a euh... Bah, on a peut-être celle avec Juan là ! Faut qu'on trouve des filles ! Mais en vrai, je crois qu'il y a de base des PNJ qui dansent dans le Unicorn, donc ça ira ! Mais putain, là, on est vraiment en mode parrain ! Là, on est en mode full parrain de la drogue ! Enfin, pas de la drogue, non ! Parce que techniquement, là, on trafique... Enfin, on... On utilise l'argent des braquages pour ensuite faire du business ! Parce qu'en vrai, les braquages, c'est cool ! Mais euh... Ça te loque un peu dans un gameplay avec les flics ! Alors que... En effet, le délire de commerçant véreux, c'est beaucoup plus fun ! Parce qu'il y a beaucoup plus de relief, quoi ! Donc voilà... Par contre, le nom de Dalmatien est jamais sorti, non ? Donc pas possibilité... Si ! Si, si, parce que Jim l'a entendu ! Jim l'a entendu et mon personnage se doutait qu'un si gros coup, ça pouvait être que Dalmatien ! Parce que quand... En fait, la situation avec Dalmatien hier, où je l'ai fait chier et j'ai appelé les flics... Après, je l'ai taunt par SMS parce que voilà, GG c'est un coquin ! Et sa réponse était vraiment en mode genre... Ultra tilté ! Je sais pas si vous avez vu, mais en gros, il m'a répondu ultra vénère ! Et euh... En plus, euh... Le détective derrière m'a confirmé que c'était certainement Dalmatien ! Jim a entendu quelqu'un appeler Dalmatien par son nom, donc on sait que c'est lui ! Même s'ils avaient des masques ! Même s'ils avaient des masques ! Mais euh... Mais ouais, c'était trop marrant ! C'était trop marrant ! Ouais, Boer a confirmé ! Non non, mais en vrai, on a plein de confirmations que c'était lui ! Et c'est pas hors RP pour le coup ! On le sait et même... En fait, même sans des infos, mon perso soupçonne de fou quoi ! Même s'il a pas de preuves... Non, la voix en fait, on a pas le droit ! Parce qu'ils avaient des modificateurs de voix et ils avaient des masques ! Donc même si tu reconnais la voix, faut jouer le jeu et pas dire que... Pas dire que c'est un tel ou un tel ! Ça c'est quelque chose que je faisais pas avant, que j'ai appris un peu hier à faire ! Et en effet, quand quelqu'un est masqué, faut pas l'appeler par son nom ! Parce qu'en vrai, tu le reconnais pas ! Et voilà, même si t'as la voix ! Je crois ! Donc euh... Donc voilà ! Et puis on a rencontré B-Boy ! Euh... C'était marrant ! Le dialogue avec B-Boy ! Là j'ai sorti mon plus gros euh... Là vous voyez, c'est comme ça que je négoe avec les sponsors ! J'ai sorti ma plus grosse négociation ! Bien content d'avoir... D'avoir fait raquer Cox 100 000 là ! Ça a lourd... Ça a allégé au final ! Je me retrouve avec mon offre de base pour ma liberté de 200 000 ! Mais euh... En vrai... J'aurais juste rien dit ! Vu que Dalmatien est en taule apparemment euh... Je sais pas ! Enfin bref ! Mais en vrai c'était bien ! Et Jim le Goat ! En fait... Jim... Genre... Il est trop important ! En fait... Tout notre truc là, il marche pas s'il y a pas de Jim ! Genre... Tout notre dynamique marche absolument pas s'il y a pas de Jim ! Jim c'est celui qui nous permet d'être menaçant ! C'est celui qui nous permet d'être efficace ! Quand on essaye de l'être ! Genre... C'est la fiabilité en fait ! Genre... Sans Jim, on peut rien faire ! On est des merde ! On est des bouffons en fait ! On est vraiment des bouffons ! Donc... C'est ça en fait ! Sans lui c'est dead ! Donc c'est trop bien ! C'est trop bien ! Je suis trop content que Job nous ait rejoint ! Parce qu'à la base... Moi je... Dans l'idée j'avais... On fait un truc avec Ted ! Et Job a eu un plus sain ! Je sais pas par qui ! Mais... Il nous a dit si vous voulez ! Je viens et tout ! Et... Let's go ! Alors Jim il stream pas ! C'est Job ! Pour ceux qui savent pas ! C'est un des gâteaux sec ! Vous le connaissez ! Si vous suivez les streams depuis longtemps ! Donc c'est un des bros ! C'est... Enfin... Jim, Job, c'est le sang ! Depuis longtemps ! C'est lui qui m'a chopé le job ! À Cologne ! Chez USL ! En Allemagne ! Genre... Genre Job c'est le sang ! Job c'est la famille ! Donc euh... Donc ça fait trop plaisir de le revoir là ! Et de jouer avec lui ! Ça fait longtemps ! Ça fait longtemps en plus que j'avais pas joué avec lui ! Donc c'est trop bien ! Et il est trop bien dans ce rôle ! Vraiment ! Henriette elle me fait délirer ! En vrai tout le monde est bien dans le rôle ! Béa... Béa c'est trop bien ! Parce qu'en fait... Genre c'est trop bien quand tu suis dans la merde ! Mais la plus profonde et noire ! Et qu'il y a Béa qui est en mode... Heeeh ! Ouais je suis en mode ! Heeeh ! C'est trop marrant ! C'est trop trop marrant ! Il boche toujours chez Twitch ? Ouais tout à fait ! Ouais tout à fait ! Ouais ouais ! Il est toujours chez Twitch le bon Job ! Mais euh... Mais ouais c'est ça ! Même Yael il gère ! Même Yael il gère ! Et Mana ça le tentait pas ? Bah on avait pas des plus 1... Moi j'avais qu'un seul plus 1 ! Et pour le coup c'était pas facile de... De trouver nécessairement beaucoup de plus 1 ! Donc euh... Non y'a pas toute l'asma là ! Ça aurait pu être une dinguerie ! Mais ouais ! C'est trop bien ! C'est trop trop bien ! Ouais on a un bon crew ! Y'a une bonne dynamique ! C'est fun ! On rigole bien ! Euh... C'est trop bien ! C'est trop trop bien ! Et le nouveau pote de Job c'est dommage ! Parce qu'en fait... Le... le gars qu'on a appelé Sugar euh... Enfin pas Sugar Daddy ! Daddy Driver ! Euh... Apparemment lui c'est un crack aussi ! Et euh... Il va rejoindre le groupe aussi ! Donc euh... On va voir un petit crew qui va... Qui va s'étoffer là ! Les pichons euh... Les pichons attention ! Faudra pas... Faudra pas rigoler avec eux quoi ! Attention ! Parce qu'on a des porte-flingues ! GG il... GG c'est... C'est... Mais euh... Il a des porte-flingues ! T'inquiète ! Entre Bernard la patate ! Jim le mastermind des bons plans ! Et euh... Et euh... Daddy Driver le pilote de compète ! Qui aussi euh... Et un crack ! Ça va... Ça va être top ! En plus maintenant on a Juan comme potentiel allié ! Même si bon... On fait toujours gaffe ! Euh... Ça va être trop bien ! Dr Cox ! En vrai j'aimerais bien que Dr Cox on continue de faire des trucs avec lui aussi ! Mais euh... Mais ouais ! Et en vrai ça me fait chier ! Enfin ça me fait chier ! J'avais déjà prévu de faire les OP que je vais faire dans deux jours ! Mais ça va faire deux soirées où euh... Où voilà je pourrais pas euh... Je pourrais pas nécessairement euh... Nécessairement euh... Faire du euh... Du GTA RP ! Du GTA RP ! Mais euh... Mais j'ai trop hâte ! J'ai trop trop hâte ! BBR toujours là pour crier les plans de gym au cas de vent ! Nan mais oui c'est trop bien ! En fait il y a plein de... En fait en vrai le groupe est trop bien parce qu'il y a plein de personnalités différentes ! Et du coup c'est trop drôle ! C'est trop marrant ! Mais je pense que les jours où je pourrais pas stream le soir ! Genre soit je ferais en aprem ! Euh... Soit je ferais après l'OP et je m'arrangerais ! Je m'arrangerais ! On fera... On fera avec ! On se débrouillera ! GG la larve a quand même fait le first blood à la... Et allongé à coup de canne un Yann armé ! C'est vrai ! Mais d'ailleurs c'était un peu... Maintenant que j'ai... En fait maintenant que j'ai du recul ! Le fait d'allonger des droites à Yann c'était un peu du fear... Du... Du no fear RP ! Après on était trois ! Mais en vrai on a un peu abusé de lui tabasser la gueule ! Mais bon... Lege l'a hyper bien pris ! Donc ça va ! Mais je sais qu'aujourd'hui... Maintenant qu'on a un peu plus joué ! C'était un peu abusé de lui péter la gueule ! Mais c'était le premier jour ! On savait pas ! Voilà quoi ! Et à BH tu vas faire quoi ? Bah BH je pense qu'on continue de bosser avec elle et tout ! C'est rigolo ! Enfin... Moi tant que... Tant que... Ça lui plaît et tout ! Let's go quoi ! Let's go ! Let's go ! Donc voilà ! Plus qu'une semaine pour le serveur ! Putain oui ! Ouais ! Plus qu'une semaine hein ! Je crois que ça ferme le jeudi soir un truc comme ça ! Ça va être fou ! Ça va être fou ! Mais euh... Mais ouais ! En vrai GG peut se battre ! Non non mais GG il peut se battre vite fait ! En fait GG faut qu'il chope un couteau un truc comme ça tu vois ! GG faut juste qu'il chope une arme un peu discrète quoi ! Juste un truc comme ça pour se défendre ! Pour vous dire quand je suis allé euh... Au truc de karting là ! Et que... En gros GG était en mode parano ! Mon arme il y avait pas de balle dedans en fait ! Genre j'avais même pas de balle ! J'avais une arme ! Mais j'étais en mode bah en fait juste je braque et je tire pas ! Mais ça suffit de braquer ! En vrai les armes on s'en sert jamais ! Je pense quand tu fais un RP euh... Enfin... Quand tu fais un RP et que t'essayes de faire un RP entre guillemets euh... Bah pas sérieux mais genre euh... Plus intéressant que simplement euh... Tu tires sur tout ce qui bouge ! Euh... Bah... Tu te serres jamais des armes en fait ! Genre euh... JDG avait pas de balle non plus quand il t'a pris au notage ! Putain le génie ! Le génie ! Trop fort ! Et c'était trop marrant la discussion avec Fred ! Ça c'était trop bien ! C'était trop bien ! Bon les amis ! Euh... Merci à tous les subs ! Merci beaucoup ! Merci à tous ! Vraiment vous avez été top ce soir ! Merci Killgrave pour les 9 mois ! Merci Killgrave pour les 9 mois ! Chamouraï pour le Gift ! Aksana ! Osvenrirs ! Amazle2 ! Dialga ! Ankarion ! Konradson ! Euh... Le gang des enfers ! Et... Et Dady Driver aussi ! Hâte de découvrir son personnage ! Il a l'air assez marrant ! Il a l'air très marrant ! Allez je vous laisse ! On va arrêter Sushint ! Je sais toujours pas comment on prononce ! Hop ! C'est ça je crois ! Ouais c'est ça ! On va arrêter Sushint ! Euh... Bah... Go... Go... Encourager la petite Béa dans sa relation difficile et toxique ! Et... Et voilà ! On part là dessus ! Donc... Bah des bisous à tous ! Bonne nuit à tous ! C'était un plaisir ! Et... Bah je vous retrouve ce soir ! 20h ! Ça vous va ? Allez ! Ciao les copains ! Des bisous ! Bonne soirée à tous ! Chez Sushint ! Bonne soirée à tous !